chapitre neuvième un lundi quatorze mars le bonheur des dames inaugurait ses magasins neufs par la grande exposition des nouveautés d'été qui devaient durer trois jours au dehors une aigre bille soufflait les passants surpris de ce retour d'hiver filaient vite emboutonnant leurs paletots cependant toute une émotion fermentait dans les boutiques du voisinage et l'on voyait contre les vitres les faces pâles des petits commerçants occupés à compter les premières voitures qui s'arrêtaient devant la nouvelle porte d'honneur rue 9 saint augustin cette porte haute et profonde comme un porche d'église surmontée d'un groupe l'industrie et le commerce se donnant la main au milieu d'une complication d'attributs était abritée sous une vaste marquise dont les deux rures fraîches semblaient éclairer les trottoirs d'un coup de soleil à droite à gauche les façades d'une blancheur crue encore s'allongeaient faisaient retour sur les rues montsigny et de la michaudière occupaient toute l'île sauf le côté de la rue du 10 décembre où le crédit immobilier allait bâtir le long de ce développement de casernes lorsque les petits commerçants levaient la tête ils apercevaient l'amoncellement des marchandises par les glaces sans teint qui du rez-de-chaussée au second étage ouvraient la maison au plein jour et ce cube énorme ce colossal bazar leur bouchait le ciel leur paraissait être pour quelque chose dans le froid dont ils grelottaient au fond de leur comptoir glacé dès six heures cependant mouret était là donnant ses derniers ordres au centre dans l'axe de la porte d'honneur une large galerie allait de bout en bout flanquée à droite et à gauche de deux galeries plus étroites la galerie montsigny et la galerie michaudière on avait vitré les cours transformés en hall et des escaliers de fer s'élevaient au rez-de-chaussée des ponts de fer étaient jetés d'un bout à l'autre aux deux étages l'architecte par hasard intelligent un jeune homme amoureux des temps nouveaux ne s'était servi de la pierre que pour les sous-sols et les piles d'angle puis avait monté toute le sature en fer des colonnes supportant l'assemblage des poutres et des solives les boutins des planchers les cloisons des distributions intérieures étaient en briques partout on avait gagné de l'espace l'air et la lumière entraient librement le public circulait à l'aise sous le géhardi des fermes à longue portée c'était la cathédrale du commerce moderne solide et légère faite pour un peuple de clientes en bas dans la galerie centrale après les soldes de la porte il y avait les cravates la ganterie la soie la galerie montsigny était occupée par le blanc et la rouennerie la galerie michaudière par la mercerie la bonnetterie la draperie et les lénages puis au premier se trouvaient les confections la lingerie les châles les dentelles d'autres rayons nouveaux tandis qu'on avait relégué au second étage la litterie les tapis les étopes d'ameublement tous les articles encombrant et d'amaniement difficiles à cette heure le nombre des rayons était de trente-neuf et l'on comptait dix-huit cents employés dont deux cents femmes un monde poussait là dans la vie sonore des hautes nefs métalliques mourait avec l'unique passion de vaincre la femme il la voulait reine dans sa maison il avait bâti ce temple pour l'y tenir à sa merci c'était toute sa tactique la griser d'attention galante et trafiquer de ses désirs exploiter sa fièvre aussi nuit et jour se creusait-il la tête à la recherche de travail nouvelle déjà voulant éviter la fatigue des étages d'âme délicate il avait fait installer deux ascenseurs capitonnés de velours puis il venait d'ouvrir un buffet où nous donnaient gratuitement des sirops et des biscuits et un salon de lecture une galerie monumentale décorée avec un luxe trop riche dans laquelle il risquait même des expositions de tableaux mais son idée la plus profonde était chez la femme sans coquetterie de conquérir la mère par l'enfant il ne perdait aucune force spéculait sur tous les sentiments créait des rayons pour petits garçons et fillettes arrêtait les mamans au passage en offrant au bébé des images et des ballons un trait de génie que cette prime des ballons distribuait chaque acheteuse des ballons rouges à la fine peau de caoutchouc portant en grosses lettres le nom du magasin et qui tenu au bout d'un fil voyageant l'air promenait par les rues une réclame vivante la grande puissance était surtout la publicité mourait en arriver à dépenser par an trois cent mille francs de catalogues d'annonces et d'affiches pour sa mise en bande des nouveautés d'été il avait lancé deux cent mille catalogues dans cinquante mille à l'étranger traduit dans toutes les langues maintenant il les faisait illustrer de gravures il les accompagnait même d'échantillons collés sur les feuilles c'était un débordement d'étalage le bonheur des dames sautait aux yeux du monde entier envahissait les murailles les journaux jusqu'au rideau des théâtres il professait que la femme est sans force quand on la réclame qu'elle finit fatalement par aller au bruit du reste il lui tendait des pièges plus savants il l'analysait en grand moraliste ainsi il avait découvert qu'elle ne résistait pas au bon marché qu'elle achetait sans besoin quand elle croyait conclure une affaire avantageuse et sur cette observation il basait son système des diminutions de prix il baissait progressivement les articles non vendus préférant les vendre à perte fidèles au principe de renouvellement rapide des marchandises puis il avait pénétré plus amant encore dans le coeur de la femme il venait d'imaginer les rendus un chef-d'oeuvre de séduction jésuitique prenez toujours madame vous nous rendrez l'article s'il cesse de vous plaire et la femme qui résistait trouvait là une dernière excuse la possibilité de revenir sur une folie et elle prenait la conscience en règle maintenant les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce mais où Mouray se révélait comme un maître sans rival c'était dans l'aménagement intérieur des magasins il posait en loi que pas un coin du bonheur des dames ne devait rester désert partout il exigeait du bruit de la foule de la vie car la vie disait-il attire la vie enfante et pullule de cette loi il tirait toutes sortes d'applications d'abord on devait s'écraser pour entrer il fallait que de la rue on crue à une émeude et il obtenait cet écrasement en mettant sous la porte les soldes des casiers et des corbeilles débordant d'articles à vil prix si bien que le menu peuple s'amassait barrait le seuil faisait penser que les magasins craquaient de monde lorsque souvent il n'était qu'à demi plein ensuite le long des galeries il avait l'art de dissimuler les rayons qui chômaient par exemple les châles en été et les indiennes en hiver il les entourait de rayons vivants les noyait dans du vacarme lui seul avait encore imaginé de placer au deuxième étage les comptoirs des tapis et des meubles des comptoirs où les clientes étaient plus rares et dont la présence rez-de-chaussée avait creusé des trous vides et froids s'il en avait découvert le moyen il leur a fait passer la rue au travers de sa maison justement mouret se trouvait en proie à une crise d'inspiration le samedi soir comme il donnait un dernier coup d'oeil au préparatif de la grande vente du lundi dont on s'occupait depuis un mois il avait eu la conscience soudaine que le classement des rayons adoptés par lui était inept c'était pourtant un classement d'une logique absolue les tissus d'un côté les objets confectionnés de l'autre un ordre intelligent qui devait permettre aux clientes de se diriger elle-même il avait rêvé cet ordre autrefois dans le fouillis de l'étroite boutique de madame Edouin et voilà qu'il se sentait ébranlé le jour où il le réalisait brusquement il s'était écrit qu'il fallait lui casser tout ça on avait quarante-huit heures il s'agissait de déménager une partie des magasins le personnel effaré bousculé avait dû passer les deux nuits et la journée entière du dimanche au milieu d'un gâchis épouvantable même le lundi matin une heure avant l'ouverture des marchandises ne se trouvaient pas encore en place certainement le patron devenait fou personne ne comprenait c'était une consternation générale allons dépêchons crée Mouret avec la tranquille assurance de son génie voici encore des costumes qu'il me faut porter là-haut et le Japon est-il installé sur le palier central un dernier effort mes enfants vous verrez la vente tout à l'heure Bourdoncle lui aussi était là depuis le petit jour pas plus que les autres il ne comprenait et ses regards suivaient le directeur d'un air d'inquiétude il n'osait lui poser des questions sachant de quelle manière on était reçu dans ces moments de crise pourtant il se décida il demanda doucement est-ce qu'il était bien nécessaire de tout bouleverser ainsi la veille de notre exposition ? d'abord Mouret haussait les épaules sans répondre puis comme l'autre se permit d'insister il éclata pour que la cliente se tasse toute dans le même coin n'est-ce pas une jolie idée de géomètre que j'avais eu là je ne m'en serais jamais consolé comprenez donc que je localisais la foule une femme entrait allait droit où elle voulait aller passait du jupon à la robe de la robe au manteau puis se retirait sans même s'être un peu perdue pas une n'aurait seulement vu une au magasin mais fit remarquer Bourdoncle maintenant que vous avez tout brouillé et tout jeté aux quatre coins les employés useront leurs jambes à conduire les acheteuses de rayon en rayon Mouret eut un geste superbe ce que je m'en fiche ils sont jeunes ça les fera grandir et tant mieux s'ils se promènent ils auront l'air plus nombreux ils augmenteront la foule qu'on s'écrase tout ira bien il riait il dénit expliquer son idée en baissant la voix tenez Bourdoncle écoutez les résultats premièrement ce va-et-vient continuel de clientes les disperse un peu partout les multiplie et leur fait perdre la tête secondement comme il faut qu'on les conduise d'un bout des magasins à l'autre si elles désirent par exemple la doublure pour avoir acheté la robe ces voyages en tous sens triplent pour elles la grandeur de la maison troisièmement elles sont forcées de traverser des rayons où elles n'auraient pas mis les pieds des tentations les accrochent au passage et elles succombent quatrièmement Bourdoncle rit avec lui alors mourait enchanté s'arrêta pour crier au garçon très bien mes enfants maintenant un coup de balai et voilà qui est beau mais en se tournant il aperçut Denise lui et Bourdoncle se trouvaient devant le rayon des confections qu'il venait justement de dédoubler en faisant monter les robes et costumes au second étage à l'autre bout des magasins Denise descendu la première ouvrait de grands yeux dépaysé par les aménagements nouveaux quoi donc murmura-t-elle en déménage cette surprise parut amusée Mouret qui adorait ses coups de théâtre dès les premiers jours de février Denise était rentrée au bonheur où elle a vu l'heureux étonnement de retrouver le personnel poli presque respectueux madame Aurélie surtout se montrait bienveillante Marguerite et Clara semblaient résignées jusqu'au père Jouve qui plia les Chines l'air embarrassés comme désireux d'effacer le vilain souvenir d'autrefois il suffisait que Mouret eût dit un mot tout le monde chuchotait en la suivant des yeux et dans cette amabilité générale elle n'était un peu blessée que par la tristesse singulière de Deloche et les sourires inexplicables de Pauline cependant Mouret la regardait toujours de son air ravi « Que cherchez-vous donc mademoiselle ? » demanda-t-il enfin Denise ne l'avait pas aperçue elle rougit légèrement depuis sa rentrée elle recevait de lui des marques d'intérêt qui la touchaient beaucoup Pauline sans qu'elle sûre pourquoi lui avait conté en détail les amours du patron et de Clara où il la voyait ce qu'il la payait et elle en reparlait souvent elle ajoutait même qu'il avait une autre maîtresse cette madame des Forges bien connue de tout le magasin de telles histoires remuaient Denise elle était reprise devant lui de ses peurs d'autrefois d'un malaise où sa reconnaissance luttait contre de la colère « C'est tout ce remue-ménage » murmura-t-elle alors Mouret s'approcha pour lui dire à voix plus basse ce soir après la vente « Veuillez passer à mon cabinet je désire vous parler » Troublée elle inclinait la tête sans prononcer un mot d'ailleurs elle entra au rayon où les autres vendeux arrivaient mais bon donc l'avait entendu Mouret et il le regardait en souriant même il osa lui dire quand ils furent seuls « Encore celle-là ? Méfiez-vous ça finira par être sérieux » Vivement Mouret se défendit cachant son émotion sous un air d'insouciance supérieure « Laissez donc une plaisanterie la femme qui me prendra n'est pas née mon cher » Et comme les magasins ouvraient enfin il se précipita pour donner un dernier coup d'œil aux divers comptoirs Bourdon clochait la tête cette Denise il fut même fermé un instant pour établir la circulation où des articles rabais dentelle à dix centimes ruban à cinq sous jarretière à trois sous gants jupons cravate chaussettes et bas de coton séboulait disparaissait comme mangé par la foule vorace Malgré le temps froid les comiques qui vendaient au plein air du pavé ne pouvaient suffire une femme grosse jeta des cris deux petites filles manquèrent d'être étouffées Toute la matinée cet écrasement augmenta vers une heure dès que s'établissait la rue était barrée ainsi qu'en temps d'émeute Justement comme Mme de Boves et sa fille blanche se tenaient sur le trottoir d'en face hésitantes elles furent abordées par Mme Marty également accompagnée de sa fille Valentine « Hein ? Quel monde ? » dit la première « On se tue là-dedans je ne devais pas venir j'étais au lit puis je me suis levé pour prendre l'air c'est comme moi déclare à l'autre j'ai promis à mon mari d'aller voir sa sœur à Montmartre alors en passant j'ai songé j'avais besoin d'une pièce de lacet autant l'acheter ici qu'ailleurs n'est-ce pas ? Oh je ne dépenserai pas un sou il ne me faut rien du reste cependant leurs yeux ne quittaient pas la porte elles étaient prises et emportées dans le vent de la foule « Non, non je n'entre pas j'ai peur » murmura madame de Bov « Blanche allons-en nous serions broyées » mais sa voix faiblissait elle cédait peu à peu au désir d'entrer ou entre le monde et sa crainte se fondait dans l'attrait irrésistible de l'écrasement madame Artie s'était aussi abandonnée elle répétait « Tiens ma robe Valentine ah bien je n'ai jamais vu ça on vous porte qu'est-ce que ça va être à l'intérieur ? » ces dames saisies par le courant ne pouvaient plus reculer comme les fleuves tirent à eux les oeufs errantes d'une vallée il semblait que le flot des clientes coulant à plein vestibule buvait les passants de la rue aspirait la population des quatre coins de Paris elles n'avançaient que très lentement serrées à perdre haleine tenues debout par des épaules et des ventres dont elles sentaient la moelle chaleur leur désir satisfait jouissait de cette approche pénible qui fouettait davantage leur curiosité c'était un pêle-mêle de dames vêtues de soie de petites bourgeoises à robe pauvre de filles en cheveux toutes soulevées enfièvrées de la même passion quelques hommes noyés sous les corsages débordants jetaient des regards inquiets autour d'eux une nourrice au plus épais levait très haut son poupon qui riait d'aise et seule une femme maigre se fâchait éclatant paroles mauvaises accusant une voisine de lui entrer dans le corps je crois bien que mon jupon va y rester répétait madame de Bov muette le visage encore frais du grand air madame Artis s'haussait pour voir avant les autres par-dessus les têtes s'élargir les profondeurs des magasins les pupilles de ses yeux gris étaient minces comme celles d'une chatte arrivant du plein jour et elle avait la chair reposée le regard clair d'une personne qui s'éveille ah enfin dit-elle en poussant un soupir ces dames venaient de se dégager elles étaient dans le hall de Saint-Augustin leur surprise fut grande de le trouver presque vide mais un bien-être les envahissait il leur semblait entrer dans le printemps au sortir de l'hiver de la rue tandis que dehors soufflait le vent glacé des givoulés déjà la belle saison dans les galeries du bonheur s'attilissait avec les étoffes légères l'éclat fleurie des nuances tendres la gaieté champêtre des modes d'été et des ombrelles regardez donc cria madame de Beauve immobilisée les yeux en l'air c'était l'exposition des ombrelles toute ouverte arrondie comme des boucliers elle couvrait le hall de la baie vitrée du plafond à la cimèse de chênes vernis autour des arcades des étages supérieurs elle dessinait des festons le long des colonnes elle descendait en guirlande sur les balustrades des galeries jusque sur les rampes des escaliers elle filait en lignes serrées et partout rangées symétriquement bariolant les murs de rouge de vert et de jaune elle semblait de grandes lanternes bénitiennes allumées pour quelques fêtes colossales dans les angles il y avait des motifs compliqués des étoiles faites d'ombrelles à 39 sous dont les teints clairs bleu pâle blanc crème rose tendre brûlés avec une douceur de veilleuse tandis qu'au-dessus d'immenses parasols japonais ou négrues couleur d'or volaient dans un ciel de pourpre flambaient avec des reflets d'incendie madame Marti cherchait une phrase pour dire son ravissement elle ne trouva que cette exclamation c'est féerique puis ta chance de s'orienter voyons le lacet à la mercerie j'achète mon lacet et je me sauve je vous accompagne dit madame de Beauve n'est-ce pas blanche nous traversons les magasins pas davantage mais dès la porte ces dames étaient perdues elles tournèrent à gauche et comme on avait déménagé la mercerie elles tombèrent au milieu des ruches puis au milieu des parures sous les galeries couvertes il faisait très chaud une chaleur de serre moite et enfermée chargée de l'odeur fade des tissus et dans laquelle s'étouffait le piétinement de la foule alors elles revinrent devant la porte où s'établissait un courant de sortie tout un défilé interminable de femmes et d'enfants sur qui flottait un nuage de ballons rouges quarante mille ballons étaient prêts il y avait des garçons chargés spécialement de la distribution à voir les acheteuses qui se retiraient on aurait dit en l'air au bout des fils invisibles un voile d'énormes bulles de sabon reflétant l'incendie des ombrelles le magasin en était tout illuminé c'est un monde déclarait madame de Beauv on ne sait plus où l'on est pourtant ces dames ne pouvaient rester dans le remous de la porte en pleine bousculade l'entrée et la sortie l'inspecteur Jouve heureusement vint à leur secours il se tenait sous le vestibule grave attentive dévisageant chaque femme au passage chargés spécialement de la police intérieure il flairait les voleuses et suivait surtout les femmes grosses lorsque la fièvre de leurs yeux l'inquiétait la mercerie la mercerie mesdames dit-il obligeamment allez à gauche tenez là-bas derrière la bonnetterie madame de Beauv remercia mais madame Marty en se retournant n'avait plus trouvé près d'elle sa fille valentine elle s'effrayait lorsqu'elle l'aperçut déjà loin au bout du hall de saint augustin profondément absorbé dans une table de proposition sur laquelle s'entassaient des cravates de femmes à 19 sous Mouret pratiquait la proposition des articles offerts à voix haute la cliente raccrochée et dévalisée car il usait de toutes les réclames il se moquait de la discrétion de certains confrères dont l'opinion était que les marchandises devaient parler toutes seules des vendeurs spéciaux des parisiens fainéants et blagueurs écoulaient ainsi des quantités considérables de petits objets de camelote oh maman murmura Valentin vois donc ces cravates elles ont au coin un oiseau brodé le commis faisait l'article jurait que c'était tout soit que le fabricant était en faillite et qu'on ne retrouvait jamais une occasion pareille 19 sous est-ce possible disait madame Marty séduite comme sa fille bah je puis en prendre deux et ce n'est pas ça qui nous ruinera madame de Beauv restait dédaigneuse elle détestait la proposition un commis qui l'appelait la mettait en fuite surprise madame Marty ne comprenait pas cette horreur nerveuse du boniment car elle avait l'autre nature elle était des femmes heureuses de se laisser violenter de baigner dans la paresse de l'offre publique avec la jouissance de mettre ses mains partout et de perdre son temps en paroles inutiles maintenant reprit-elle vite à mon assiet je ne veux même plus rien voir cependant comme elle traversait les foulards et la ganterie son coeur défaillit de nouveau il y avait là sous la lumière diffuse un étalage aux colorations vives et gaies d'un effet ravissant des comptoirs rangés symétriquement semblent être des plates-bandes changeaient le hall en un parterre français où souriait la gamme tendre des fleurs à nu sur le bois dans des cartons éventrés hors des casiers trop pleins une moisson de foulard mettait le rouge-vive des géraniums le blanc laiteux des pétunias le jaune d'or des chrysanthèmes le bleu céleste des verveines et plus haut sur des tiges de cuivre s'enguirlandaient une autre floraison des fichus jetés des rubans déroulés tout un cordon éclatant qui se prolongeait montait autour des colonnes se multipliait dans les glaces mais ce qui ameutait la foule c'était à la ganterie un chalet suisse fait uniquement avec des gants un chef d'oeuvre de mignots qui avait exigé deux jours de travail d'abord des gants noirs rétablissaient le rez-de-chaussée puis venaient des gants paille résédat sang de bœuf distribués dans la décoration bordant les fenêtres indiquant les balcons remplaçant les tuiles que désire madame de madame Mignot en voyant madame Marty plantée devant le chalet voici les gants de Suède un front 75 première qualité il avait la proposition acharnée appelant les passantes du fond de son comptoir les importunants de sa politesse comme elle refusait de la tête il continua des gants du tyrol un franc 25 des gants de turin pour enfants des gants brodés toutes couleurs non merci je n'ai besoin de rien déclara madame Marty mais il sentit que sa voix me lissait il l'attaqua plus rudement en lui mettant sous les yeux les gants brodés et elle fut sans force elle en achetait une paire puis comme madame de Beauv la regardait avec un sourire elle rougit hein suis-je enfant si je ne me dépêche pas de prendre mon lacet et de me sauver je suis perdu par malheur il y avait à la mercerie un encombrement tel qu'elle ne put se faire servir toutes deux attendaient depuis dix minutes et elle s'irritait lorsque la rencontre de madame Bourdelet et de ses trois enfants les occupa cette dernière expliquait de son air tranquille de jolie femme pratique qu'elle avait voulu montrer ça aux petits Madeleine avait dix ans Edmond 8 Lucien 4 et il riait d'aise c'était une partie à bon compte promise depuis longtemps elles sont drôles je vais acheter une ombrelle rouge dit tout d'un coup madame Marty qui piétinait impatientée de rester là à ne rien faire elle en choisit une de 14 francs 50 madame Bourdelet après avoir suivi l'achat d'un regard de blâme lui dit amicalement vous avez bien le tour de vous presser dans un mois vous l'auriez eu pour dix francs ce n'est pas moi qu'ils attraperont et elle fit toute une théorie de bonne ménagère puisque les magasins baissaient les prix il n'y avait qu'à attendre elle ne voulait pas être exploitée par eux c'était elle qui profitait de leurs véritables occasions même elle y apportait une lutte de malice elle se vantait de ne leur avoir jamais laissé un saut de gain voyons finit-elle par dire j'ai promis à mon petit monde de lui montrer des images là-haut dans le salon venez donc avec moi vous avez le temps alors le lacet fut oublié madame Marty s'éla tout de suite tandis que madame de Beauvres refusait préférant faire d'abord le tour du rez-de-chaussée du reste ces dames espéraient bien se retrouver en haut madame Bourdelais cherchait un escalier lorsqu'elle aperçut l'un des ascenseurs il y poussa les enfants pour compléter la partie madame Marty et Valentine entrèrent aussi dans l'étroi de cage où l'on fut très serré mais les glaces les banquettes de velours la porte de cuivre ouvragée les occupaient à ce point qu'ils arrivaient au premier étage sans avoir senti le glissement doux de la machine un autre en régal les attendait d'ailleurs de la galerie des dentelles comme on passait devant le buffet madame Bourdelais ne manqua pas de gorger la petite famille de sirop c'était une salle carrée avec un large comptoir de marbre aux deux bouts des fontaines argentées laissaient couler un mince filet d'eau derrière sur des tablettes s'alignaient des bouteilles trois garçons continuellement essuyaient et emplissaient les verres pour contenir la clientèle altérée on avait dû établir une queue ainsi qu'aux portières des théâtres à l'aide d'une barrière recouverte de velours la foule s'y écrasait des personnes perdant tout scrupule devant ces gourmandises gratuites se rendaient malades eh bien où sont-elles donc s'écria madame Bourdelais lorsqu'elle se dégagea de la couille après d'avoir issu les enfants avec son mouchoir mais elle aperçut madame Marty et Valentine au fond d'une autre galerie très loin toutes deux noyées sous un déballage de jupons achetées encore c'était fini la mère et la fille disparurent dans la fièvre de dépenses qui les emportaient quand elle arriva enfin au salon de lecture et de correspondance madame Bourdelais installa Madeleine Edmond et Lucien devant la grande table puis elle prit elle-même dans une bibliothèque des albums de photographie qu'elle leur apporta la voûte de la longue salle était chargée d'or aux deux extrémités des cheminées monumentales se faisaient face de médiocres tableaux très richement encadrés couvraient les murs et entre les colonnes devant chacune des baies cintrées qui ouvraient sur les magasins il y avait de hautes plantes vertes dans les vases de majolique tout un public silencieux entourait la table encombré de revues et de journaux garnis de papeteries et d'encriers des dames ôtaient leurs gants écrivaient des lettres sur du papier aux chiffres de la maison dont elles biffaient l'entête d'un trait de plume quelques hommes renversés au fond de leur fauteuil lisaient des journaux mais beaucoup de personnes restaient là sans rien faire Marie attendant leur femme lâchée au travers des rayons jeune dame discrète guettant l'arrivée d'un amant vieux parents déposés comme au vestiaire pour être repris à la sortie et ce monde assis mollement se reposait jetait des coups d'œil par les baies ouvertes sur les profondeurs des galeries et des halls dont la voie lointaine montait dans le petit bruit des plumes et le froissement des journaux comment me voilà dit madame Bourdelet je ne vous reconnaissais pas près des enfants une dame disparaissait entre le page d'une revue c'était madame Guibald elle sembla contrariée de la rencontre mais elle se remit tout de suite raconta qu'elle était montée s'asseoir un peu pour échapper à l'écrasement de la foule et comme madame Bourdelet lui demandait s'il était venu faire des emplettes elle répondit de son air de langueur en détaillant de ses paupières la prêté égoïste de son regard oh non au contraire je suis venue rendre oui des portières donc je ne suis pas satisfaite seulement il y a un tel monde que j'attends de pouvoir approcher du rayon elle causa dit que c'était bien commode ce mécanisme des rendus auparavant elle n'achetait jamais tandis que maintenant elle se laissait tenter parfois à la vérité elle rendait quatre objets sur cinq elle commençait à être connue de tous les comptoirs pour les négocier étranges flairer sur l'éternel mécontentement qu'il leur faisait rapporter les articles un à un après les avoir gardés plusieurs jours mais en parlant elle ne quittait pas des yeux les portes du salon et elle parut soulagée quand Mme Bourdelais retourna vers ses enfants afin de leur expliquer les photographies presque au même moment M. de Beauv et Paul de Valagnos contrèrent le comte qui affectait de faire visiter au jeune homme les nouveaux magasins échangea avec elle un vif regard puis elle se replongea dans sa lecture comme si elle ne l'avait pas aperçue dit une voix derrière ces messieurs c'était Mouret en train de donner son coup d'œil aux divers services les mains se tendirent et il demanda tout de suite Mme de Beauv nous a-t-il fait l'honneur de venir mon dieu non répondit le comte il y a son grand regret elle est souffrante oh rien de dangereux mais brusquement il finit de voir Mme Guibald il s'échappa s'approcha tête nue tandis que les deux autres se contentaient de la saluer de loin elle également jouait à la surprise Paul avait eu un sourire il comprenait enfin il raconta tout bas Mouret comment le comte rencontré par lui Richelieu s'était efforcé de lui échapper et avait pris le parti de l'entraîner au bonheur sous le prétexte qu'il fallait absolument voir ça depuis un an la dame tirait de ce dernier l'argent et le plaisir qu'elle pouvait n'écrivant jamais lui donnant rendez-vous dans des lieux publics les églises les musées les magasins pour s'entendre je crois qu'à chaque rendez-vous puis l'air triomphant un homme qui par hasard y rencontrait un ami mais s'il n'achetait pas elle faisait nombre elle chauffait les magasins tout en causant il emmena son ancien condiscible il le planta au seuil du salon en face de la grande galerie centrale dont les hautes successives se déroulaient à leurs pieds derrière eux le salon gardait son recueillement ses petits bruits de plumes nerveuses et de journaux froissés un vieux monsieur s'était endormi sur le moniteur monsieur de Boves examinait les tableaux avec l'intention évidente de perdre dans la foule son futur gendre et seule au milieu de ce calme madame Bourdelet égayait ses enfants très hauts comme un pays conquis tu le vois elles sont chez elles répéta Mouret qui montrait d'un geste large l'entassement de femmes dont craquaient les rayons justement madame desforges après avoir failli laisser son manteau dans la foule entrait enfin et traversait le premier hall puis arrivée à la grande galerie elle leva les yeux c'était comme une nef de gare entourée par les rampes des deux étages coupés d'escaliers suspendus traversés de ponts volants les escaliers de fer à double révolution développaient des courbes hardies multipliaient les paliers les ponts de fer jetés sur le vide filés droit très haut et tout ce fer mettait là sous la lumière blanche des vitrages une architecture légère une dentelle compliquée où passer le jour la réalisation moderne d'un palais du rêve d'une babelle entassant des étages élargissant des salles ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles à l'infini du reste le fer régnait partout le jeune architecte avait eu l'honnêteté et le courage de ne pas le déguiser sous une couche de badigeon imitant la pierre ou le bois en bas pour ne point nuire aux marchandises la décoration était sobre de grandes parties unies de teintes neutres puis à mesure que la charpente métallique montait les chapiteaux des colonnes devenaient plus riches les rivets formaient fleurons les concels et les corbeaux se chargeaient de sculptures dans le haut enfin les peintures éclataient le vert et le rouge au milieu d'une prodigalité d'or des flots d'or des moissons d'or jusqu'au vitrage dont les verres étaient émaillés et niaillés d'or sous les galeries couvertes les verres apparentes des boutins étaient également émaillées de couleurs vives les mosaïques et les faillances entraient dans l'ornementation égayaient les frises éclairaient de leur note fraîche la sévérité de l'ensemble tandis que les escaliers aux rampes de velours rouges étaient garnis d'une bande de fer découpée et polie luisant comme l'acier d'une armure bien qu'elle connut déjà la nouvelle installation madame desforges s'était arrêtée saisie par la vie ardente qui animait ce jour-là l'immense nef en bas autour d'elle continuait le remous de la foule dont le double courant d'entrée et de sortie se faisait sentir jusqu'au rayon de la soie foule encore très mêlée où pourtant l'après-midi amenait davantage de dames parmi les petites bourgeoises et les ménagères beaucoup de femmes en deuil avec leurs grands voiles toujours des nourrices fourvoyées protégeant leurs poupons de leurs coudes élargis et cette mère ses chapeaux bariolés ses cheveux nus blond ou noir roulaient d'un bout de la galerie à l'autre confus et décolorés au milieu de l'éclat vibrant des étoffes madame des forges ne voyait de toute part que les grandes pancartes aux chiffres énormes dont les tâches crues se détachaient sur les indiennes vives les soies luisantes les lénages sombres des piles de rubans écornaient les têtes un mur de flanel avançait un promontoire partout les glaces reculaient les magasins reflétaient des étalages avec des coins de public des visages renversés des moitiés d'épaules et de bras pendant qu'à gauche à droite les galeries latérales ouvraient des échappées les enfoncements neigeux du blanc les profondeurs mouchetées de la bonnetterie lointain perdu éclairé par le coup de lumière de quelques baies vitrées et où la foule n'était plus qu'une poussière humaine puis lorsque madame desforges levait les yeux c'était le long des escaliers sur les ponts volants autour des rampes de chaque étage une montée continue et bourdonnante tout un peuple en l'air voyageant dans les découpures de l'énorme charpente métallique se dessinant en noir sur la clarté diffuse des vitres émaillées de grands lustres dorés descendaient du plafond un paboisement de tapis de soie brodée d'étoffes lammées d'or retombaient tendaient les balustrades de bannières éclatantes il y avait d'un bout à l'autre des vols de dentelles des palpitations de mousseline des trophées de soirée des apothéoses de mannequins demi-vêtus et au-dessus de cette confusion tout en haut le rayon de la literie comme suspendu mettait des petits lits de fer garnis de leur matelas drapés de leur rideau blanc un dortoir de pensionnaires qui dormaient dans le pétinement de la clientèle plus rare à mesure que les rayons s'élevaient davantage madame désire-t-elle des jartières bon marché dit un vendeur à madame des forges en la voyant immobile tout soit vingt-neuf sous elle ne daigna pas répondre autour d'elle les propositions glapissaient s'en fièvrait encore pourtant elle voulut s'orienter la caisse d'albert l'homme se trouvait à sa gauche il la connaissait de vue il se permit un sourire aimable sans hâte aucune au milieu du flot de factures qui la siégeait pendant que derrière lui joseph se battant avec la boîte à ficelles ne pouvait suffire à empaquer les articles alors elle se reconnut la soie devait être devant elle mais il lui fallut dix minutes pour s'y rendre tellement la foule augmentait en l'air au bout de leur fil invisible les ballons rouges s'étaient multipliés ils s'amassaient en nuages de pourpre filaient doucement vers les portes continuaient à se déverser dans paris ils devaient baisser la tête sous le vol des ballons lorsque de tout jeunes enfants les tenaient le fil enroulé à leur petite main comment madame vous vous êtes risquée s'écrivait m'emboutement dès qu'il aperçut madame desforges maintenant le chef de comptoir introduit chez elle par morel lui-même y allait parfois prendre le thé elle le trouvait commun mais fort aimable d'une belle humeur sanguine qui la surprenait et l'amusait d'ailleurs l'avant-veille il avait compté carrément les amours de Morel et de Clara sans calcul par bêtises de gros garçons aimant à rire et mordue de jalousie cachant sa blessure sous les airs de dédain elle venait pour tâcher de découvrir cette fille une demoiselle des confections avait-il dit simplement en refusant de la nommer est-ce que vous désirez quelque chose chez nous reprit-il mais certainement sans quoi je ne serais pas venu avez-vous du foulard pour des matinées elle espéra obtenir de lui le nom de la demoiselle prise du besoin de la voir tout de suite il avait appelé Fabier et il se remit à causer avec elle en attendant le vendeur qui achevait de servir une cliente justement la jolie dame cette belle personne blonde dont tout le rayon causait parfois sans connaître sa vie ni même son nom cette fois la jolie dame était en grand deuil tiens qui avait-elle donc perdu son mari ou son père pas son père sans doute car il aurait paru plus triste alors que disait-on ce n'était pas une cocotte elle avait eu un mari véritable à moins cependant qu'elle ne fût en deuil de sa mère pendant quelques minutes malgré le gros du travail le rayon échangea des hypothèses dépêchez-vous c'est insupportable qui a hûté un Fabier qui revenait de conduire sa cliente à une caisse quand ces dames là vous n'en finissez plus elle se moque bien de vous pas tant que je me moque d'elle répondit le vendeur vexé mais Hutin menaça de le signaler à la direction s'il ne respectait pas davantage la clientèle il devenait terrible d'une sévérité hargneuse depuis que le rayon s'était ligué pour lui faire avoir la place de Robineau même il se montrait tellement insupportable après les promesses de bonne camaraderie dont il chauffait autrefois ses collègues que ceux-ci désormais soutenaient sourdement Fabier contre lui allons ne répliquez pas reprit sévèrement Hutin monsieur Boutemont vous demande du foulard les dessins les plus clairs au milieu du rayon une exposition des soirées d'été éclairait le hall d'un éclat d'aurore comme un lever d'astre dans les teintes les plus délicates de la lumière le rose pâle le jaune tendre le bleu limpide toutes les charpes flottantes d'iris c'était des foulards c'était des foulards d'une finesse de nuée des surats plus légers que les duvets envolaient des arbres des péquins satinés à la peau souple de vierges chinoises il y avait encore les pongées du Japon les tussors et les coras des Indes sans compter nos soies légères les milleraies les petits damillés les semis de fleurs tous les dessins de la fantaisie qui faisaient songer à des dames en falbala se promenant par les matinées de mai sous les grands arbres d'un parc je prendrai celui-ci le Louis XIV à bouquet de roses dit enfin madame desforges et pendant que Fabier mettrait elle fit une dernière tentative sur Boutemont restée près d'elle je vais monter aux confections voir les manteaux de voyage est-ce qu'elle est blonde la demoiselle de votre histoire ? le chef de rayon que son assistance commençait à inquiéter se contenta de sourire mais justement Denise passait elle venait de remettre entre les mains de Liénard au Mérinos madame Boutarelle cette dame de province qui débarquait à Paris deux fois par an pour jeter aux quatre coins du bonheur l'argent qu'elle reniait sur son ménage et comme Fabier prenait déjà le foulard de madame desforges Hutin croyant le contrarié l'arrêta c'est inutile mademoiselle le roi l'obligeant de conduire madame Denise troublée voulait bien se charger du paquet et de la note de débit elle ne pouvait rencontrer le jeune homme face à face sans éprouver une honte comme s'il lui rappelait une faute ancienne cependant son rêve seul l'avait pêché dites-moi demanda tout bas madame desforges à boutement n'est-ce pas cette fille si maladroite il l'a donc reprise mais c'est elle l'héroïne de l'aventure peut-être répondit le chef de rayon toujours souriant et bien décidé à ne pas dire la vérité alors précédée de Denise madame desforges monta lentement l'escalier il lui fallait s'arrêter toutes les trois secondes pour ne pas être emporté par le flot qui descendait dans la vibration vivante de la maison entière l'aliment de fer avait sous les pieds un branle sensible comme tremblant aux haleines de la foule à chaque marche un mannequin solidement fixé plantait un vêtement immobile costume paletot robe de chambre et l'on eut dit une double haie de soldats pour quelques défilés triomphales avec le petit manche de bois pareil au manche d'un poignard enfoncé dans le molleton rouge qui saignait à la section fraîche du cou madame desforges madame desforges arrivait enfin au premier étage madame desforges arrivait enfin au premier étage lorsqu'une poussée plus rude que les autres l'immobilisa un instant elle avait maintenant au-dessous d'elle les rayons du rez-de-chaussée ce peuple de clientes épandu qu'elle venait de traverser c'était un nouveau spectacle un océan de tête vu en raccourci cachant les corsages grouillant dans une agitation de fourmilières les pancartes blanches n'étaient plus que des lignes minces les piles de rubans s'écrasaient le promontoir de flanel coupait la galerie d'un mur étroit tandis que les tapis et les soies brodées qui pavosaient les balustrades pendaient à ses pieds ainsi que des bannières de procession accrochées sous le jubé d'une église au loin elle apercevait des angles de galerie latérale comme du haut des charpentes d'un clocher on distingue des coins de rue voisine où on remue les taches noires des passants mais ce qui la surprenait surtout dans la fatigue de ses yeux aveuglés par le pêle-mêle éclatant des couleurs c'était lorsqu'elle fermait les paupières de sentir davantage la foule à son bruit sourd de marée montante et à la chaleur humaine qu'elle exhalait une fine poussière s'élevait des planchers chargés de l'odeur de la femme l'odeur de son linge et de sa nuque de ses jupes et de sa chevelure une odeur pénétrante, envahissante qui semblait être l'ensemble de ce temple élevé occulte de son corps cependant Mouret, toujours debout devant le salon de lecture en compagnie de Balagniosk respirait cette odeur, s'engrisait en répétant « Elles sont chez elles, j'en connais qui passent la journée ici à manger des gâteaux et à écrire leurs correspondances il ne me reste qu'à les coucher » cette plaisanterie fit sourire Paul qui, dans l'ennui de son pessimisme continuait à trouver inepte la turbulence de cette humanité pour des chiffons quand il venait serrer la main de son ancien condisciple, il s'en allait presque d'excès de le voir si vibrant de vie au milieu de son peuple de coquettes est-ce qu'une d'elles, le cerveau et le cœur vide ne lui apprendraient pas la bêtise et l'inutilité de l'existence ? Justement, ce jour-là Octave semblait perdre de son bel équilibre lui, qui d'habitude soufflait la fièvre à ses clientes avec la grâce tranquille d'un opérateur il était comme pris dans la crise de passion dont peu à peu les magasins brûlaient depuis qu'il avait vu Denise et Madame Desforges monter le grand escalier il parlait plus haut gesticulait sans le vouloir et tout en l'affectant de ne pas tourner la tête vers elle il s'animait ainsi davantage à mesure qu'il les sentait approcher son visage se colorait ses yeux avaient un peu du ravissement éperdu dont vacillaient la langue les yeux des acheteuses « On doit rudement vous voler » murmura Balagnosk qui trouvait à la foule des airs criminels « Mouret avait ouvert les bras tout grands » « Mon cher, ça dépasse l'imagination » et nerveusement enchanté d'avoir un sujet il donnait des détails intarissables racontait des faits en tirant un classement d'abord il citait les voleuses de profession celles qui faisaient le moins de mal car la police les connaissait presque toutes puis venaient les voleuses par manie une perversion du désir une névrose nouvelle qu'un aliéniste avait classée en y constatant le résultat aigu de la tentation exercée par les grands magasins enfin il y avait des femmes enceintes dont les vols se spécialisaient ainsi chez une d'elles le commissaire de police avait découvert 248 paires de gants roses volés dans tous les comptoirs de Paris « C'est donc ça que les femmes ont ici des yeux si drôles » murmurait Valagnosk « Je les regardais avec leurs mines gourmandes et honteuses de créatures en folie une jolie école d'honnêteté » « Dame » répondit Mouret « On a beau les mettre chez elles on ne peut pourtant pas leur laisser emporter les marchandises sous leur manteau et des personnes très distinguées nous avons eu la semaine dernière la sœur d'un pharmacien et la femme d'un conseiller à la cour on tâche d'arranger cela » il s'interrompit pour montrer l'inspecteur Jouve qui précisément filait une femme enceinte en bas au comptoir des rubans cette femme dont le ventre énorme souffrait beaucoup des poussées du public était accompagnée d'une amie chargée de la défendre sans doute contre les chocs trop rudes et chaque fois qu'il s'arrêtait devant un rayon Jouve ne la quittait plus des yeux tandis que l'amie près d'elle fouilla son aise au fond des casiers « Où il la passera ? » repémorait « Il connaît toutes leurs inventions » mais sa voix trembla il eut un rire contraint Denise et Henriette qu'il n'avait cessé de guetter passait enfin derrière lui après avoir eu beaucoup de mal à se dégager de la foule et il se tourna il salua sa cliente du salut discret d'un ami qui ne veut pas compromettre une femme en l'arrêtant au milieu du monde seulement celle-ci mise en éveil s'était très bien aperçue du regard dont il avait d'abord enveloppé Denise cette fille décidément devait être la rivale qu'elle avait eu la curiosité de venir voir aux confections les vendeuses perdaient la tête deux demoiselles étaient malades et madame Frédéric la seconde avait tranquillement donné son congé la veille passant à la caisse pour faire régler son compte lâchant le bonheur d'une minute à l'autre comme le bonheur lui-même lâchait ses employés depuis le matin dans le coup de fièvre de la vente on ne causait que de cette aventure Clara maintenue au rayon par le caprice de Mouret trouvait ça très chic Marguerite racontait l'exaspiration de Bourdoncle tandis que madame Aurélie vexée déclarait que madame Frédéric aurait au moins dû la prévenir car on n'avait pas idée d'une dissimulation pareille bien que celle-ci n'eût jamais fait une confidence à personne on la soupçonnait cependant d'avoir quitté les nouveautés pour épouser le propriétaire d'un établissement de bain du côté des Halles c'est un manteau de voyage que madame désire demande à Denise à madame Desforges après lui avoir offert une chaise oui répondit sèchement cette dernière décidée à être impolie la nouvelle installation du rayon était d'une sévérité riche de hautes armoires de chaînes sculptées des glaces tenant la largeur des panneaux une moquette rouge qui étouffait le pittinement continu des clientes pendant que Denise était allée chercher des manteaux de voyage madame Desforges qui regardait autour d'elle s'aperçut dans une glace elle restait à se contempler elle vieillissait donc qu'on la trompait pour la première fille venue la glace reflétait le rayon entier avec sa turbulence mais elle ne voyait que sa face pâle elle n'entendait pas derrière elle Clara qui racontait à Marguerite une des cachoteries de madame Frédéric la façon dont celle-ci faisait le tour matin et soir en enfilant le passage choiseul afin de donner l'idée qu'elle logeait peut-être sur la rive gauche voici le dernier modèle dit Denise nous les avons en plusieurs couleurs elle étalait quatre ou cinq manteaux madame Desforges les considérait d'un air dédaigneux et à chacun devenait plus dur pourquoi ces fronces qui étriquaient le vêtement et celui-ci carré les épaules ne leur est-on pas dit taillis à coups de hache on avait beau aller en voyage on ne s'habillait pas comme une guérite montrez-moi autre chose mademoiselle Denise dépliait les vêtements les repliait sans se permettre un geste d'humeur et c'était cette sérénité dans l'impatience qui exaspérait davantage madame Desforges ses regards continuellement retournaient à la glace en face d'elle maintenant elle s'y regardait près de Denise elle établissait des comparaisons était-ce possible qu'on lui eût préféré cette créature insignifiante elle se souvenait cette créature était bien celle qu'elle avait vue autrefois faire à ses débuts une figure si sotte maladroite comme une garde de zoa qui débarque de son village sans doute aujourd'hui elle se tenait mieux l'air pincé correct dans sa robe de soie seulement quelle pauvreté quelle banalité je vais soumettre à madame d'autres modèles disait tranquillement Denise quand elle revint la scène recommença puis ce furent les draps qui étaient trop lourds et qui ne valaient rien madame Desforges se tournait et levait la voix tâchait d'attirer l'attention de madame Aurélie dans l'espoir de faire gronder la jeune fille mais celle-ci depuis sa rentrée avait conquis peu à peu le rayon elle y était chez elle à présent et la première lui reconnaissait même des qualités rares de vendeuse la douceur obstinée la conviction souriante aussi madame Aurélie osait-elle légèrement les épaules en se gardant d'intervenir si madame voulait bien m'indiquer le genre demandait de nouveau Denise avec son insistance polie que rien ne décourageait mais puisque vous n'avez rien criait madame Desforges elle sentit étonnée de sentir une main se poser sur son épaule c'était madame Marty que sa crise de dépenses s'emportait au travers des magasins ses achats avaient tellement grossi depuis les cravates les gants brodés et l'ombrelle rouge que le dernier vendeur venait de se décider à mettre sur une chaise le paquet qui lui aurait cassé les bras et la précédait en tirant cette chaise ou s'entassaient des jupons des serviettes des rideaux une lampe trois paillassons tiens dit-elle vous achetez un manteau de voyage oh mon dieu non répondit madame Desforges ils sont affreux même madame Marty était tombée sur un manteau à rayures qu'elle ne trouvait pourtant pas mal sa fille Valentine l'examinait déjà alors Denise appela Marguerite pour débarrasser le rayon de l'article un modèle de l'année précédente que cette dernière sur un coup d'œil de sa camarade présenta comme une occasion exceptionnelle quand elle lui jurait qu'on l'avait baissé de prix deux fois que de 150 on l'avait mis à 130 et qu'il était maintenant à 110 madame Marty fut sans force contre la tentation du bon marché elle l'acheta le vendeur qui l'accompagnait laissa la chaise et tout le paquet des notes de débit jointes aux marchandises cependant derrière ces dames au milieu des bousculades de la vente les commérages du rayon continuaient sur madame Frédéric vrai elle avait quelqu'un disait une petite vendeuse nouvelle au comptoir l'homme des bains par dit répondait Clara faut se défier de ces veuves si tranquilles alors tandis que Marguerite débitait le manteau madame Marty tourna la tête et désignant Clara d'un léger mouvement des paupières elle dit très bas à madame des forges vous savez le caprice de monsieur Mourin l'autre surprise regarda Clara puis reporta les yeux sur Denise en répondant mais non pas la grande la petite et que madame Marty n'osait plus rien affirmer madame des forges ajouta à voix plus haute avec un mépris de dame pour des femmes de chambre peut-être la petite et la grande toutes celles qui veulent Denise avait entendu elle leva ses grands yeux purs sur ces dames qui la blessaient ainsi et qu'elle ne connaissait pas sans doute c'était la personne dont on lui avait parlé cet ami que le patron voyait de dehors dans le regard qu'elles échangèrent Denise eut alors une dignité si triste une telle franchise d'innocence qu'Henriette restait gênée puisque vous n'avez rien de possible à me montrer dit-elle brusquement qu'on l'usait-moi robe et costume tiens cria madame Marty j'y vais avec vous je voulais voir un costume pour Valentin Marguen prit la chaise par le dossier et la traîne a renversé sur les pieds de derrière qu'un tel charriage usait à la longue Denise ne portait que les quelques mètres de foulard achetés par madame Desforges c'était tout un voyage maintenant que les robes et costumes se trouvaient au second à l'autre bout des magasins et le grand voyage commença le lendemain galerie encombrée en tête marchait Marguerite tirant la chaise comme une petite voiture s'ouvrant un chemin avec lenteur dès la lingerie madame Desforges se plaignit était-ce ridicule ces bazars où il fallait faire deux lieux pour mettre la main sur le moindre article madame marty se disait aussi morte de fatigue il n'en jouissait pas moins profondément de cette fatigue de cette mourlante de ses forces au milieu de l'inépuisable déballage des marchandises le coup de génie de Morel la tenait toute entière au passage chaque rayon l'arrêtait elle fit une première halte devant les trousseaux tentée par des chemises que Pauline lui vendit et Marguerite se trouva débarrassée de la chaise fut Pauline qui dut la prendre madame Desforges aurait pu continuer sa marche pour libérer Denise plus vite mais elle semblait heureuse de la sentir derrière elle immobile et patiente tandis qu'elle s'attardait également à conseiller son amie aux laillettes ces dames s'extasièrent sans rien acheter puis les faiblesses de madame Artie recommencèrent elle succomba successivement devant un corset de satan noir les manchettes de fourrure vendues au rabais à cause de la saison des dentelles russes dont on garnissait alors le linge de table tout cela s'empilait sur la chaise les paquets montaient faisaient craquer le bois et les vendeurs qui se succédaient s'attelaient avec plus de peine à mesure que la charge devenait plus lourde par ici madame disait Denise sans une plainte après chaque halte mais c'est stupide clé madame desforges nous n'arriverons jamais pourquoi n'avoir pas mis les robes et costumes près des confections on volait un gâchis madame Marty dont les yeux se dilataient grisée par ce défilé de choses riches qui dansaient devant elle répétaient à demi-voix mon dieu que va dire mon mari vous avez raison il n'y a pas d'ordre dans ce magasin on se perd on fait des bêtises sur le grand palier central la chaise du peine a passé mourait justement venait d'encomprer le palier d'un déballage d'articles de Paris des couples montés sur du zinc doré des nécessaires et des caves à liqueur de camelote trouvant qu'on y circulait trop librement que la foule ne s'y étouffait pas et là il avait autorisé un de ses vendeurs à exposer sur une petite table des curiosités de la Chine et du Japon quelques bibelots à batterie que les clientes s'arrachaient c'était un succès inattendu déjà il rêvait d'élargir cette vente madame marty pendant que deux garçons montaient la chaise au second étage acheta six boutons d'ivoire et souria en soie un porte allumette en émail cloisonné au second la course recommença Denise qui depuis le matin promenait ainsi des clientes tombait de lassitude mais la restait correcte avec sa douceur polie elle dut encore attendre ces dames aux étoffes d'ameublement où une crétonne ravissante avait accroché madame marty puis au meuble ce fut une table à ouvrage dont cette dernière eut le désir ses mains tremblaient elle suppliait en riant madame desforges de l'empêcher de dépenser davantage lorsque la rencontre de madame guibald lui apportait une excuse c'était au rayon des tapis celle-ci venait enfin de monter rond dans tout un achat de portières d'orient fait par elle depuis cinq jours et elle causait debout devant le vendeur un grand gaillard dans les bras de lutteur remué du matin au soir des charges à tuer un bœuf naturellement il était consterné par ce rendu qui lui enlevait son temps pour cent aussi tâchait-il d'embarrasser la cliente flairant quelques aventures louches sans doute un bal donné avec les portières prise au bonheur puis renvoyée afin d'éviter une location chez un tapissier il savait que cela se faisait parfois dans la bourgeoisie économique madame devait avoir une raison pour les rendre si c'était les dessins ou les couleurs qui n'allaient pas à madame il lui montrerait autre chose il avait un assortiment très complet à toutes ces insinuations madame Guibald répondait tranquillement de son air rassuré de femme reine que les portières ne lui plaisaient plus sans déni ajouter une explication elle refusa d'en voir d'autres et il dut s'incliner car les vendeurs avaient ordre de reprendre les marchandises même s'ils s'apercevaient qu'on s'en fût servi comme les trois dames s'éloignaient ensemble et que madame Marty revenait avec remords sur la table à ouvrage dont elle n'avait aucun besoin madame Guibald lui dit de sa voix tranquille eh bien vous la rendrez vous avez vu ce n'est pas plus difficile que ça laissez-la toujours porter chez vous on la met dans son salon on la regarde puis quand elle vous ennuie on la rend c'est une idée cria madame Marty si mon mari se fâche trop fort je leur rends tout et ce fut pour elle l'excuse suprême elle ne compta plus elle acheta encore avec le sourd besoin de tout garder car il n'était pas des femmes qui rendent enfin on arriva aux robes et costumes mais comme Denise allait remettre à une des vendeuses le foulard acheté par madame Desforges celle-ci parut se raviser et déclara que décidément elle prendrait un des manteaux de voyage le gris clair et Denise dut attendre complaisamment pour la ramener aux confections la jeune fille sentait bien la volonté de la traiter en sermante dans ses caprices de cliente impérieuse seulement j'aurait de rester à son devoir elle gardait son attitude calme malgré les bons de son cœur et les révoltes de sa fierté madame Desforges n'acheta rien en robe et costume oh maman disait Valentine ce petit costume-là s'il est à ma taille tout bas madame Guibald expliqua madame Marty sa tactique quand une robe lui plaisait dans un magasin elle se la faisait envoyer en prenait le patron puis la rendait et madame Marty acheta le costume pour sa fille en murmurant bonne idée vous êtes pratique vous chère madame on avait dû abandonner la chaise elle était restée en détresse au rayon des meubles à côté de la table à ouvrage le poids devenait trop lourd les pieds de derrière menaçaient de casser elle était convenue que tous les achats seraient centralisés à une caisse pour être descendue ensuite au service du départ alors ces dames toujours conduites par Denise vagabondèrent on les revit de nouveau dans tous les rayons il n'y avait plus qu'elle sur les marches des escaliers et le long des galeries les rencontres à chaque instant les arrêtaient ce fut ainsi que près du salon de lecture elles retrouvèrent madame Bourdelet et ses trois enfants les petits étaient chargés de paquets madeleine avait sous le bras une robe pour elle Edmond portait une collection de petits souliers tandis que le plus jeune Lucien était coiffé d'un kipi neuf toi aussi dit en riant madame Desforges à son amie de pension m'en parle pas s'écrit madame Bourdelet je suis furieuse ils vous prennent par ces petits êtres maintenant tu sais si je fais des folies pour moi mais comment tu résistais des bébés qui ont envie de tout j'étais venu les promener et voilà que je dévalise les magasins justement Mourette qui se trouvait encore là en compagnie de Valagnios qui était monsieur de Beauv l'écoutait d'un air souriant elle l'aperçut elle se plaignait gaiement avec un fond d'irritation réelle de ses pièges tendus à la tendresse des mères l'idée qu'elle venait de céder aux fièvres de la réclame la soulevait et lui toujours souriant s'inclinait jouissait de ce triomphe monsieur de Beauv avait manœuvré de façon à se rapprocher de madame Guibal qu'il finit par suivre en tâchant une seconde fois de perdre Valagnios mais celui-ci fatigué de la couille se hâta de rejoindre le comte Denise de nouveau s'était arrêtée pour attendre ses dames elle tournait le dos mourait lui-même affecté de ne pas la voir dès lors madame desforges avec son flair délicat de femme jalouse ne doute la plus tandis qu'il la complimentait et qu'il faisait quelques pas près d'elle en maître de maison galant elle réfléchissait elle se demandait comment le convaincre de sa trahison c'est-à-dire qu'il y a eu le temps cependant de poing à l'aiguille au fond deux dames deux dames étaient assises devant un transparent de soie mauve sur lequel deux loges jetaient des points de chantilly et elles regardaient sans se décider silencieuses tiens dit valenios très surpris vous disiez madame de boff souffrante mais la voilà debout là-bas avec mademoiselle blanche le comte ne peut retenir un sursaut en jetant un regard oblique sur madame guibald c'est ma foi vrai dit-il dans le salon il faisait très chaud les clientes qui s'y étouffaient avaient des visages pâles aux yeux luisants on eût dit que toutes les séductions des magasins aboutissaient à cette tentation suprême que c'était là l'alcove reculé de la chute le coin de perdition où les plus fortes succombaient les mains s'enfonçaient parmi les pièces débordantes et elles en gardaient un tremblement d'ivresse je crois que c'est d'amour ruine reprit Valenios amusé par la rencontre monsieur de Beau vu le geste d'un mari d'autant plus sûr de la raison de sa femme qu'il ne lui donne pas un sou celle-ci après avoir battu tous les rayons avec sa fille sans rien acheter venait d'échouer aux dentelles dans une rage de désir inassouvis brisée de fatigue elle se tenait pourtant debout devant un comptoir elle fouillait dans le tas ses mains devenaient molles des chaleurs lui montaient aux épaules puis brusquement comme sa fille tournait la tête et que le vendeur s'éloignait elle voulut glisser sous son manteau une pièce de point d'alençon mais elle tressaillit elle lâcha la pièce en entendant la voix de Balagnos qui disait gaiement nous vous surprenons madame pendant quelques secondes elle demeura muette toute blanche ensuite elle expliqua que se sentant beaucoup mieux elle avait désiré prendre l'air et en remarquant enfin que son mari se trouvait avec madame Guibal elle se remit complètement elle les regarda d'un air si digne que celle-ci crut devoir dire j'étais avec madame Desforges ces messieurs nous ont rencontrés précisément les autres dames arrivaient Morel les avait accompagnées et il leur retint un instant encore pour leur montrer l'inspecteur Jouve qui filait toujours la femme enceinte et son amie c'était très curieux on ne s'imaginait pas le nombre de voleuses qu'on arrêtait aux dentelles madame de Bov qui l'écoutait se voyait entre deux gendarmes avec ses quarante-cinq ans sans luxe la haute situation de son mari et elle était sans remords elle songeait qu'elle aurait dû glisser le coupon dans sa manche la Jouve cependant venait de se décider à mettre la main sur la femme enceinte désespérant de la prendre en flagrant délit la soupçonnant d'ailleurs de s'être remplie les poches d'un tour de doigt si habile qu'il lui échappait mais quand il lui emmenait à l'écart et fouillé il éprouva la confusion de ne rien trouver sur elle pas une cravate pas un bouton l'ami avait disparu tout d'un coup il comprit la femme enceinte n'était là que pour l'occuper c'était l'ami qui volait l'histoire amusa ses dames mourait un peu vexée se contenta de dire le père Jouve est refait cette fois il prendra sa remonche oh conclut Balagnos je crois qu'il n'est pas de taille du reste pourquoi étiez-vous tant de marchandises c'est bien fait si l'on vous vole on ne doit pas tenter à ce point de pauvres femmes sans défense ce fut le dernier mot qui sonna comme la note aiguë de la journée dans la fièvre croissante des magasins ces dames se séparaient traversaient une dernière fois les comptoirs rencontrés il était quatre heures les rayons du soleil à son coucher entrés obliquement par les larges baies de la façade éclairaient de biais les vitrages des halls et dans cette clarté d'un rouge d'incendie montaient parés à une vapeur d'or les poussières épaissies soulevées depuis le matin par le piétinement de la foule une nappe enfilait la grande galerie centrale découpait sur un fond de flamme les escaliers les ponts volants toute cette guipure de fer suspendue les mosaïques et les faïences des frises miroitaient les verres et les rouges des peintures s'allumaient au feu des ors prodigués c'était comme une braise vive où brûlaient maintenant les étalages les palets de gants et de cravates les girandoles de rubans et de dentelles les hautes piles de lénage et de calico les parterres diaprés qui florissaient les soies légères et les foulards les glaces resplendissaient l'exposition des ombrelles aux rondeurs de boucliers jetait des reflets de métal dans les lointains au-delà des coulées d'ombre il y avait des comptoirs perdus éclatants grouillant d'une couille blonde de soleil et à cette heure dernière au milieu de cette aire surchauffée les femmes régnaient elles avaient pris d'assaut les magasins elles y campaient comme un pays conquis ainsi qu'une horde envahissante installée dans la débâcle des marchandises les vendeurs assourdis brisés n'étaient plus que leur chose dont elles disposaient avec une tyrannie de souveraine de grosses dames bousculaient le monde les plus minces tenaient de la place devenaient arrogantes toutes la tête haute les gestes brusques étaient chez elles sans politesse les unes pour les autres usant de la maison tant qu'elles pouvaient jusqu'à en emporter la poussière des murs madame Bourdelet désireuse de rattraper ses dépenses avait de nouveau conduit ses trois enfants au buffet maintenant la clientèle s'y ruait dans une rage d'appétit les mères elles-mêmes s'y gorgeaient de malaga on avait bu depuis l'ouverture quatre-mains litres de sirop et soixante-dix bouteilles de vin après avoir acheté son manteau de voyage madame Desforges s'était fait offrir des images à la caisse et elle partait en songeant moyen de tenir Denise chez elle où elle l'humilierait en présence de Moura lui-même pour voir leur figure et tirer d'eux une certitude enfin pendant que monsieur de Bov réussissait à se perdre dans la foule et à disparaître avec madame Guibal madame de Bov suivie de Blanche et de Valagniosque avait le caprice de demander un ballon rouge bien qu'elle n'eût rien acheté c'était toujours cela elle ne s'en irait pas les mains vides elle se ferait une amie de la petite fille de son concierge au comptoir de distribution on entamait le quarantième mille quarante mille ballons rouges qui avaient pris leur envol dans l'air chaud des magasins toute une nuée du ballon rouge qui flottait à sept heures d'un bout à l'autre de Paris portant au ciel le nom du bonheur des dames cinq heures sonnèrent de toutes ces dames madame Marti demeurait seule avec sa fille dans la crise finale de la vente elle ne pouvait s'en détacher lasse à mourir retenue par des liens si forts qu'elle revenait toujours sur ses pas sans besoin battant les rayons de sa curiosité inassouvie c'était l'heure où la cohue fouettée de réclames achevait de se détraquer les soixante mille francs d'annonce payés aux journaux les dix mille affiches collées sur les murs les deux cent mille catalogues lancés dans la circulation après avoir vidé les bourses laissaient à ses nerfs de femmes l'ébranlement de leur ivresse elle restait secouée encore de toutes les inventions de Mouret la baisse des prix les rendus les galanteries sans cesse renaissantes Mme Artis s'attardait devant les tables de proposition parmi les appels enroués des vendeurs dans le bruit d'or des caisses et le déroulement des paquets tombant au sous-sol elle traversait une fois de plus le rez-de-chaussée le blanc la soie la ganterie les lénages puis elle remontait s'abandonnait à la vibration métallique des escaliers suspendus et des ponts volants retournait aux confections à la lingerie aux dentelles poussait jusqu'au second étage dans les hauteurs de la litterie et des meubles et partout les commis Hutin et Fabier Mignot et Liénard Deloge Pauline Denise les jambes mortes donnaient un coup de force arrachaient des victoires à la fièvre dernière des clientes cette fièvre depuis le matin avait grandi peu à peu comme la griserie même qui se dégageait des étoffes remuées la foule flambait sous l'incendie du soleil de cinq heures maintenant Mme Artis avait la face animée nerveuse d'une enfant qui a bu du vin pur entrer les yeux clairs la peau fraîche du froid de la rue elle s'était lentement brûlée la vue et le teint au spectacle de ce luxe de ses couleurs violentes dont le galop continu irritait sa passion lorsqu'elle partit enfin après avoir dit qu'elle payerait chez elle terrifiée par le chiffre de sa facture elle avait les traits tirés les yeux élargis d'une malade il lui fallut se battre pour se dégager de l'écrasement obstiné de la porte en située au milieu du massacre des soldes puis sur le trottoir quand il retrouvait sa fille qu'elle avait perdue elle frissonna à l'air vif elle demeura effarée dans le détraquement de cette névrose des grands bazars le soir comme Denise revenait de dîner un garçon l'appela mademoiselle on vous demande la direction elle oubliait l'ordre qu'Amouret lui avait donné le matin de passer à son cabinet après la vente il l'attendait debout en entrant elle ne repoussa pas la porte et resta ouverte nous sommes contents de vous mademoiselle dit-il et nous avons songé à vous témoigner notre satisfaction vous savez de quelle indigne manière madame Frédéric nous a quittés dès demain vous la remplaceriez comme seconde Denise l'écoutait immobile de saisissement elle murmura la voix tremblante mais monsieur il y a des brandeuses beaucoup plus anciennes que moi au rayon eh bien qu'est-ce que cela fait reprit-il vous êtes la plus capable la plus sérieuse je vous choisis c'est bien naturel n'êtes-vous pas satisfaite alors elle rougit c'était en elle un bonheur et un embarras délicieux où son premier effroi se fondaient pourquoi donc avait-elle songé d'abord aux suppositions dont on allait accueillir cette faveur inespérée et elle deveurait confuse malgré l'élan de sa reconnaissance lui la regardait en souriant dans sa robe de soie toute simple sans un bijou n'ayant que le luxe de sa royale chevelure blonde elle s'était affinée la peau blanche l'air délicat et grave son insignifiant objectif d'autrefois donnait un charme d'une discrétion pénétrante vous êtes bien bon monsieur vous êtes bien bon monsieur balbutia tiède je ne sais comment vous dire mais elle eut la voix coupée dans le cadre de la porte l'homme était debout il tenait de sa bonne main une grande sacoche de cuir et son bras mutilé serré contre sa poitrine un portefeuille énorme tandis que derrière son dos son fils Albert portait une charge de sac qui lui cassait les membres 587 210 francs 30 centimes cria le caissier dont la face moule et usée semblait s'éclairer d'un coup de soleil au reflet d'une pareille somme c'était la recette de la journée la plus forte que le bonheur eut encore faite au loin dans les profondeurs des magasins que l'homme venait de traverser lentement de la marche pesante d'un bœuf trop chargé on entendait le broard le remous de surprise et de joie laissé par cette recette géante qui passait mais c'est superbe dit Mouret enchanté mon brave homme mettez ça là reposez-vous car vous n'en pouvez plus je vais faire porter cet argent à la caisse centrale oui oui tout sur mon bureau je veux voir le tas il avait une gaieté d'enfants le caissier et son fils se déchargèrent la sacoche c'est une claire sonnerie d'or deux des sacs en crevant lâchèrent des coulis d'argent et de cuivre tandis que du portefeuille sortait des coins de billets de banque tout un bout du grand bureau fut couvert c'était comme l'écroulement d'une fortune ramassée en dix heures lorsque l'homme et Albert se fait retirer en s'épongeant le visage Mouret demeura un moment immobile perdu les yeux sur l'argent puis ayant levé la tête il aperçut Denise qui s'était écartée alors il se remit à sourire il la força de s'avancer finit par dire qu'il lui donnerait ce qu'elle pourrait prendre dans une poignée et il y avait un marché d'amour au fond de sa plaisanterie tenez dans la sacoche je parie pour moins de mille francs votre main est si petite mais elle se recula encore il l'aimait donc brusquement elle comprenait elle sentait la flamme croissante du coup de désir dont il l'enveloppait depuis qu'elle était de retour aux confections ce qui l'a bouleversé davantage c'était de sentir son coeur battre à se rompre pourquoi la blessait-il avec tout cet argent parce qu'elle débordait de gratitude et qu'il le fait défaillir d'une seule parole amie il se rapprochait en continuant de plaisanter lorsqu'à son grand mécontentement mon oncle parut sous le prétexte de lui apprendre le chiffre des entrées l'énorme chiffre de centaines de mille clientes venues au bonheur ce jour-là il se rata de sortir après avoir remercié de nouveau le premier dimanche d'août on faisait l'inventaire qui devait être terminé le soir même dès le matin comme un jour de semaine tous les employés étaient à leur poste et la besogne avait commencé les portes closes dans les magasins vides de clientes Denise n'était pas descendue à huit heures avec les autres vendeuses retenue depuis le jeudi dans sa chambre par une entorse prise en montant aux ateliers elle allait enfin beaucoup mieux mais comme Mme Aurélie la gâtait elle ne se hâtaient pas achevait de se chausser avec peine résolue cependant à se montrer aux rayons maintenant les chambres des demoiselles occupaient le cinquième étage des bâtiments neufs le long de la rue Monsigny elles étaient au nombre de soixante aux deux côtés d'un corridor et plus confortables toujours meublés toujours meublés pourtant du lit de fer de la grande armoire et de la petite toilette de noyer la vie intime des vendeuses y prenait des propretés et des élégances une pause pour les savons chers et les linges fins toute une montée naturelle vers la bourgeoisie à mesure que leur sort s'améliorait bien qu'on entendit encore voler des gros mots et les portes battre dans le coup de vent d'hôtels garnis qui les emportaient matin et soir d'ailleurs à titre de seconde Denise avait une des plus grandes chambres dont les deux fenêtres mansardées ouvraient sur la ruche riche à présent elle se donnait du luxe un édronne rouge recouvert d'un voile de guipure un petit tapis devant l'armoire deux vases de verre bleu sur la toilette où se fanaient des roses quand elle fut chaussée elle essaya de marcher dans la pièce il lui fallut s'appuyer au meuble car elle boitait encore mais cela s'échaufferait tout de même elle avait raison de refuser pour le soir une invitation à dîner de l'oncle Baudu et de prier sa tante de faire sortir Pépé qu'elle avait remis en pension chez madame Gras Jean qui était venu la voir la veille dînait aussi chez l'oncle doucement elle continuait de s'essayer à marcher en se promettant de se coucher de bonheur afin de reposer sa jambe lorsque la surveillante madame Cabin frappa et lui donna une lettre d'un air de mystère la porte refermée Denise étonnée du sourire discret de cette femme ouvrit la lettre elle se laissa tomber sur une chaise c'était une lettre de Mouret où il se disait heureux de son rétablissement et la priait de descendre le soir dîner avec lui puisqu'elle ne pouvait sortir le ton de ce billet à la fois familier et paternel n'avait rien de blessant mais il lui était impossible de se méprendre le bonheur connaissait bien la signification vraie de ses invitations une légende courait là-dessus Clara avait dîné d'autres aussi toutes celles que le patron remarquait après le dîner comme disaient les commis farceurs il y avait le dessert et les joues blanches de la jeune fille étaient peu à peu envahies par un flot de sang alors la lettre glissée entre les genoux le coeur battant en coups profonds Denise resta les yeux fixés sur la lumière aveuglante d'une des fenêtres c'était un aveu qu'elle avait dû se faire dans cette chambre même aux heures d'insomnie si elle tremblait encore quand il passait elle savait maintenant que ce n'était pas de crainte et son malaise d'autrefois son ancienne peur ne pouvait être que l'ignorance effarée de l'amour le trouble de cette endresse naissante dans sa sauvagerie d'enfant ne raisonnait pas elle sentait seulement qu'elle l'avait toujours aimée depuis l'heure où elle avait frémi et balbutié devant lui elle l'aimait lorsqu'elle le redoutait comme un maître sans pitié elle l'aimait lorsque son coeur éperdu rêvait de hutin inconscient cédant à besoin d'affection peut-être ce serait-elle donné un autre mais jamais elle n'avait aimé que cet homme dont un regard la terrifiait et tout le passé revivait se déroulait dans la clarté de la fenêtre les sévérités des premiers temps cette promenade si douce sous les ombrages noirs des tuileries enfin les désirs dont il l'effleurait depuis l'heure où elle était rentrée la lettre glissa jusqu'à terre Denise regardait toujours la fenêtre dont le plein soleil l'éblouissait brusquement on frappa et elle se hâta de ramasser la lettre de la faire disparaître dans sa poche c'était Pauline qui s'échappant dans son rayon sous un prétexte venait causer un peu êtes-vous remise ma chère on ne se rencontre plus mais comme il était défendu de remonter dans les chambres et surtout de s'y enfermer à deux Denise l'emmena au bout du couloir où se trouvait le salon de réunion une galanterie du directeur pour ses demoiselles qui pouvaient y causer ou y travailler en attendant onze heures la pièce blanc et or d'une nudité banale de salle d'hôtel était meublée d'un piano d'un guéridon central de fauteuil et de canapé recouverts de housses blanches du reste après quelques soirées passées entre elles dans le premier feu de la nouveauté les vendeuses ne s'y rencontraient plus sans en arriver tout de suite aux mots désagréables c'était une éducation à faire la petite cité phalanstérienne manquait de concorde et en attendant il n'y avait guère là le soir que la seconde décorçait Miss Powell qui tapait sèchement du Chopin sur le piano et dont le talent jalousé achevait de mettre en fuite les autres vous voyez mon pied va mieux dit Denise je descendais ah bien cria la lingère en voilà du zèle c'est moi qui restera me dorloter si j'avais un prétexte toutes deux s'étaient assis sur un canapé l'attitude de Pauline avait changé depuis que son habité seconde aux confections il entrait dans sa cordialité de bonne fille une nuance de respect une surprise de sentir la petite vendeuse chétive autrefois en marche pour la fortune cependant Denise l'aimait beaucoup et se confia à elle seule au milieu du continuel galop des deux cents femmes que la maison occupait maintenant qu'avez-vous demanda vivement Pauline quand elle remarqua le trouble de la jeune fille mais rien assura celle-ci avec un sourire embarrassé si si vous avez quelque chose vous vous méfiez donc de moi que vous ne me dites plus vos chagrins alors Denise dans l'émotion qui gonflait sa poitrine qui ne pouvait se calmer s'abandonna elle tendit la lettre à son amie en balbutiant tenez il vient de m'écrire entre elles jamais encore elle n'avait parlé ouvertement de Mouret mais ce silence même était comme un aveu de leurs secrets de préoccupation Pauline n'ignorait rien après avoir lu la lettre elle se serra contre Denise la prit à la taille pour lui murmurer doucement ma chère si vous voulez que je sois franche je croyais que c'était fait ne vous révoltez donc pas je vous assure que tout le monde doit le croire comme moi dame il est à nommé seconde si vite puis il est toujours après vous ça crève les yeux elle lui mit un gros baiser sur la joue puis elle l'interrogea vous irez ce soir naturellement Denise la regardait sans répondre et tout d'un coup elle éclata en sanglots la tête appuyée sur l'épaule de son amie celle-ci demeura très surprise voyons calmez-vous il n'y a rien là-dedans qui puisse vous bouleverser ainsi non non laissez-moi bégaye Denise si vous saviez comme j'ai du chagrin depuis que j'ai reçu cette lettre je ne vis plus laissez-moi pleurer cela me soulage très apitoyé sans comprendre pourtant la lingère chercha des consolations d'abord il ne voyait plus Clara on disait bien qu'il allait chez une dame au dehors mais ce n'était pas prouvé puis elle expliqua qu'on ne pouvait être jalouse d'un homme dans une pareille position il avait trop d'argent il était le maître après tout Denise l'écoutait s'elle avait encore ignoré son amour elle n'en aurait plus douté à la souffrance dans le nom de Clara à l'allusion à madame desforges lui tourdire le cœur elle entendait la voix mauvaise de Clara elle revoyait madame desforges la promener dans les magasins avec son mépris de dames riches alors vous iriez vous demanda-t-elle Pauline sans se consulter criait sans doute est-ce qu'on peut faire autrement puis elle réfléchit elle ajouta pas maintenant autrefois parce que maintenant je vais me marier avec Boger et ce serait mal tout de même en effet Boger qui avait quitté depuis peu le bon marché pour le bonheur des dames allait l'épouser vers le milieu du mois mon oncle n'aimait guère les ménages cependant ils avaient l'autorisation ils espéraient même obtenir un congé de quinze jours vous voyez bien déclara Denise quand un homme vous aime il vous épouse Boger vous épouse Pauline eut un bon rire mais ma chérie ce n'est pas la même chose Boger m'épouse parce que c'est Boger il est mon égal ça va tout seul tandis que M. Mouret est-ce que M. Mouret peut épouser ses vendeuses oh non non criait la jeune fille révoltée par l'absurdité de la question et c'est pourquoi il n'aurait pas dû m'écrire ce raisonnement acheva d'étonner la lingère son visage épais aux petits yeux tendres prenait une commisération maternelle puis elle se leva ouvrit le piano joua doucement avec un seul doigt le roi d'Agobert pour égayer la situation sans doute dans la nudité du salon dont les housses blanches semblaient augmenter le vide montaient les bruits de la rue la millopée lointaine d'une marchande criant des poids verts Denis s'était renversé au fond du canapé la tête contre le bois secoué par une nouvelle crise de sanglots qu'elle étouffait dans son mouchoir mais encore reprit Pauline en se retournant vous n'êtes vraiment pas raisonnable pourquoi m'avez-vous amené ici nous aurions eu fait de rester dans votre chambre elle s'agenouillait devant elle recommença à la sermonner que d'autres auraient voulu être à sa place d'ailleurs si la chose ne lui plaisait pas c'était bien simple elle n'avait qu'à dire non sans se chagriner si fort mais elle réfléchirait avant de risquer sa position par un refus que rien n'expliquait puisqu'elle n'avait pas d'engagement ailleurs était-ce donc si terrible et la semence finissait par des plaisanteries chuchotées gaiement lorsqu'un bruit ne pas vint du corridor Pauline courait à la porte jeter un coup d'œil chute madame Aurélie murmura-t-elle je me sauve et vous essuyez vos yeux on n'a pas besoin de savoir quand Denise fut seule elle se mit debout renfonça ses larmes et les mains tremblantes encore de peur d'être surprise ainsi elle ferma le piano que son amie avait laissé ouvert mais l'entendit madame Aurélie frapper à sa porte alors elle quitta le salon comment vous êtes levé crée la première c'est une imprudence ma chère enfant je montais justement prendre de vos nouvelles et vous dire que nous n'avons pas besoin de vous en bas Denise lui assura qu'elle allait mieux que cela lui ferait du bien de s'occuper de se distraire je ne me fatiguerai pas madame vous m'installerez sur une chaise je travaille aux écritures toutes deux descendirent très prévenantes madame Aurélie l'obligeait à s'appuyer sur son épaule elle avait dû remarquer les yeux rouges de la jeune fille car il l'examinait à la dérober sans doute elle savait bien des choses c'était une victoire inespérée Denise avait enfin conquis le rayon après ce trop jadis débattu pendant près de dix mois au milieu de ces tourments de souffre-douleur sans lasser le mauvais vouloir de ses camarades elle venait en quelques semaines de les dominer de les voir autour d'elle souples et respectueuses la brusque tendresse de madame Aurélie l'avait beaucoup aidée dans cet ingrate besogne de se concilier les cœurs on racontait tout bas que la première était la complaisante de Mouray qu'elle lui rendait des services délicats et elle prenait si chaudement la jeune fille sous sa protection qu'on devait en effet la lui recommander d'une façon spéciale mais celle-ci avait également travaillé de tout son charme pour désarmer ses ennemis la tâche était d'autant plus rude qu'il lui fallait se faire pardonner sa nomination au poste de seconde ses demoiselles criaient à l'injustice l'accusaient d'avoir gagné sa haute dessert avec le patron mais elles ajoutaient des détails abominables malgré leur révolte pourtant le titre de seconde agissait sur elle Denise prenait une autorité qui étonnait et pliait les plus hostiles bientôt elle trouva des flatteuses parmi les dernières venues sa douceur et sa modestie achevèrent la conquête Marguerite se rallia et Clara seule continua de se montrer mauvaise risquant encore l'ancienne injure de mal peignée qui maintenant n'égayait personne pendant la courte fantaisie de Mouret elle en avait abusé pour lâcher la besogne d'une paresse bavarde et vaniteuse puis comme il s'était lassé tout de suite elle ne récriminait même pas incapable de jalousie dans la débandade galante de son existence simplement satisfaite d'en tirer le bénéfice d'être tolérée à ne rien faire seulement elle considérait que Denise lui avait volé la succession de madame Frédéric jamais elle ne l'aurait acceptée à cause du tracas mais elle était vexée du manque de politesse car elle avait les mêmes titres que l'autre et des titres antérieurs tiens voilà qu'on sort la coucher murmura-t-elle quand elle aperçut madame Aurélie amenant Denise à son bras Marguerite haussa les épaules en disant si vous croyez que c'est drôle 9h sonnait au dehors un ciel d'un bleu ardent chauffait les rues des fiacres roulaient vers les gares toute la population en dimanche gagnait en longue file les bois de la banlieue dans le magasin inondé de soleil par les grandes baies ouvertes le personnel enfermé venait de commencer l'inventaire on avait retiré on avait retiré les boutons des portes les gens s'arrêtaient sur le trottoir regardant par les glaces étonnés de cette fermeture lorsqu'on distinguait à l'intérieur une activité extraordinaire c'était d'un bout à l'autre des galeries du haut en bas des étages un piétinement d'employés des bras en l'air des paquets volant par-dessus les têtes et cela au milieu d'une tempête de cris de chiffres lancés dont la confusion montait et se brisait en un tapage assourdissant chacun des 39 rayons faisait sa besogne à part sans s'inquiéter des rayons voisins d'ailleurs on n'attaque qu'à peine les casiers il n'y avait encore par terre que quelques pièces d'étoffe la machine devait s'échauffer et nous voulait finir le soir même pourquoi descendez-vous reprit Marguerite obligément en s'adressant à Denise vous allez vous faire du mal et nous avions le monde nécessaire c'est ce que je lui ai dit déclare Mme Aurélie mais elle a voulu quand même nous aider toutes ces demoiselles s'empressaient auprès de Denise le travail s'en trouva interrompu on la complimentait on écoutait avec des exclamations l'histoire de son entorse enfin Mme Aurélie la fit asseoir devant une table et il fut entendu qu'elle se contenterait d'inscrire les articles appelés d'ailleurs le dimanche de l'inventaire on mettait en réquisition tous les employés capables de tenir une plume les inspecteurs les caissiers les commis aux écritures jusqu'aux garçons de magasin puis les divers rayons se partageaient ses aides d'un jour pour bâcler vivement la besogne c'était ainsi que Denise se trouvait installé près du caissier l'homme et du garçon Joseph l'un et l'autre penchés sur de grandes feuilles de papier 5 manteaux draps garni fourrure 3ème grandeur à 240 criait Marguerite 4 idèmes 1ère grandeur à 220 le travail recommença derrière Marguerite 3 vendeuses vidaient les armoires classaient les articles les lui donnaient par paquets et quand elle les avait appelés elle les jetait sur les tables où ils s'entassaient peu à peu en piles énormes l'homme inscrivait Joseph dressait une autre liste pour le contrôle pendant ce temps Mme Aurélie elle-même aidée de trois autres vendeuses dénombrait de son côté les vêtements de soie que Denise portait sur des feuilles Clara était chargée de veiller au tas de les ranger et de les échafauder de manière à ce qu'ils tinsent le moins de place possible le long des tables mais elle n'était guère à sa tâche des piles croulaient déjà dit donc demanda-t-elle à une petite vendeuse rentrée de l'hiver est-ce qu'on vous augmente vous savez qu'on va mettre sur la seconde à 2000 francs ce qui lui fera près de 7000 avec son intérêt la petite vendeuse sans cesser de passer des rotondes répondit que si on ne lui donnait pas 800 francs elle lâcherait la boîte les augmentations avaient lieu au lendemain de l'inventaire c'était également l'époque où le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année étant connu les chefs de rayon touchaient leurs intérêts sur l'augmentation de ce chiffre comparé au chiffre de l'année précédente aussi malgré le vacarme et le tohu-bouhu de la besogne les commérages passionnés allaient-ils leur train entre deux articles appelés on ne causait que d'argent le mori courait que Mme Morelli dépasserait 25 000 francs et une pareille somme excitait beaucoup ces demoiselles Marguerite la meilleure vendeuse après Denise s'était fait 4500 francs 1500 francs d'appointement fixe et 3000 francs environ de 100% tandis que Clara n'arrivait pas à 2500 en tout moi je m'en fiche de leurs augmentations reprenna-t-elle en s'adressant à la petite vendeuse si papa était mort ce que je les planterais là mais une chose qui m'exaspère ce sont les 7000 francs de ce bout de femme hein et vous Mme Morelli interrompit violemment la conversation elle se tourna de son air superbe taisez-vous mesdemoiselles on ne s'entend pas ma parole d'honneur puis elle se mit à crier 7 montes à la vieille sicilienne première grandeur à 130 3 pelisses sur 1 deuxième grandeur à 150 y êtes-vous Mlle Baudu oui madame alors Clara dut s'occuper des brassées de vêtements empilés sur les tables elle les bouscula gagna de la place mais bientôt elle les lâcha encore pour répondre à un vendeur qui la cherchait c'était le grandimignot échappé de son rayon il chuchotait une demande de 20 francs déjà lui en devait 30 un emprunt pratiqué un lendemain de course après avoir perdu sa semaine sur un cheval cette fois il avait mangé à l'avance à Guelte toucher la veille il ne restait pas 10 sous pour son dimanche Clara n'avait sur elle que 10 francs qu'elle prêta d'assez bonne grâce et ils causèrent ils parlèrent d'une partie à six faite par eux dans un restaurant de bougival où les femmes avaient payé le réco ça valait mieux tout le monde était à son aise puis Mignot qui voulait ses 20 francs alla se pencher à l'oreille de l'homme celui-ci arrêté dans ses écritures parut saisi d'un grand trouble il n'osait refuser pourtant il cherchait une pièce de 10 francs dans son porte-monnaie lorsque madame Aurélie étonnée de ne plus entendre la voix de Marguerite qui avait dû s'interrompre aperçut Mignot et compris elle le renvoya rudement à son rayon elle n'avait pas besoin qu'on vint distraire ses demoiselles la vérité était qu'elle redoutait le jeune homme le grand ami de son fils Albert le complice de farce louche qu'elle tremblait de voir mal finir un jour aussi lorsque Mignot t'a dit 10 francs et qu'il se fut sauvé ne put-elle s'empêcher de dire à son mari s'il est permis vous laissez d'un donné de la sorte mais ma bonne je ne pourrais vraiment parfuser à ce garçon elle lui ferma la bouche d'un haussement de ses fortes épaules puis comme les vendeuses s'égayaient sournoisement de cette explication de famille elle reprit avec sévérité allons mademoiselle Badon ne nous endormons pas d'un paletot cachemire double quatrième grandeur à 18 francs 50 dans sa Marguerite de sa voix chantante l'homme la tête basse écrivait de nouveau peu à peu on avait élevé ses appointements à 9000 francs elle gardait son humilité devant madame Aurélie qui apportait toujours près du triple dans le ménage pendant un instant la besogne marcha les chiffres volaient les paquets de vêtements pleuvaient de rue sur les tables mais Clara avait inventé une autre distraction elle taquinait le garçon Joseph au sujet d'une passion qu'on lui prêtait pour une demoiselle employée à l'échantillonnage cette demoiselle âgée de 28 ans déjà maigre et pâle était une protégée de madame Desforges qui avait voulu la faire engager par Mouray comme vendeuse en comptant à celui-ci une histoire touchante une orpheline la dernière des Fontenailles via une noblesse du Poitou débarquée sur le pavé de Paris avec un père ivrogne restait honnête dans cette déchéance d'une éducation trop rudimentaire malheureusement pour être institutrice ou donner des leçons de piano Mouray d'habitude s'emportait lorsqu'on lui recommandait des filles du monde pauvre il n'y avait pas disait-il de créature plus incapable plus insupportable d'un esprit plus faux et d'ailleurs on pouvait s'improviser vendeuse il fallait un apprentissage c'était un métier complexe et délicat cependant il prit la protégée de madame Desforges il la mit seulement au service des échantillons comme il avait déjà casé pour être agréable à des amis deux comtesse et une baronne au service de la publicité où elle faisait des bandes et des enveloppes mademoiselle de Fontenay gagnait trois francs par jour qui lui permettait tout juste de vivre dans une petite chambre de la rue d'Argenteuil c'était à la rencontrer l'air triste vêtue pauvrement que le cœur de Joseph de tempèrement tendre sous sa raideur muette d'ancien soldat avait fini par être touché il n'avouait pas mais il rougissait quand ses demoiselles des confections le plaisantaient car l'échantillonnage se trouvait dans une salle voisine du rayon il l'avait remarqué rôdant sans cesse devant la porte Joseph a des distractions murmurait Clara son nez se tourne vers la lingerie on avait réquisitionné mademoiselle de Fontenay qui aidait à l'inventaire du comptoir des trousseaux et comme en effet le garçon jetait de continuels coups d'œil vers ce comptoir les vendeuses se mirent à rire il se troubla s'enfonça dans ses feuilles tandis que Marguerite pour étouffer le flot de gaieté qui lui chatouillait la gorge criait plus fort quatorze jaquettes draps anglais deuxième grandeur à quinze francs du coup madame Aurélie en train d'appeler des rotondes eut la voix couverte elle dit l'air blessée avec une lenteur majestueuse un peu plus bas mademoiselle nous ne sommes pas à la halle et vous êtes tout bien plus raisonnable de vous amuser à des gamineries quand notre temps est si précieux justement comme Clara ne veillait plus au paquet une catastrophe se produisit des manteaux s'éboulèrent tous les tas de la table entraînés tombèrent les uns sur les autres le tapis en était jonché là qu'est-ce que je disais criait la première hors d'elle faites donc un peu attention mademoiselle prunère c'est insupportable à la fin mais un frémissement courut Mouré et Bourdoncle faisant leur tournée d'inspection venait de paraître les voix repartire les plumes grincèrent tandis que Clara se hâtait de ramasser les vêtements le patron n'interrompit pas le travail il resta là quelques minutes muet souriant et ses lèvres seules avaient un frisson de fièvre dans son visage gay et victorieux des jours d'inventaire lorsqu'il aperçut Denise il faillit laisser échapper un geste d'étonnement elle était donc descendue ses yeux rencontrèrent ceux de madame Aurélie puis après une courte hésitation il s'éloigna il entra au trousseau cependant Denise avertit par la rumeur légère avait levé la tête et après avoir reconnu Mouray elle s'était de nouveau penchée sur ses feuilles simplement depuis qu'elle écrivait d'une main machinale au milieu de l'appel régulier des articles un apaisement se faisait en elle toujours elle avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité des larmes la suffoquaient sa passion doublait ses tourments puis elle rentrait dans sa raison elle retrouvait un beau courage calme une force de volonté douce et inexorable maintenant les yeux limpides le teint pâle elle était sans un frisson tout à sa besogne résolu à s'écraser le cœur et à ne faire que son vouloir 10 heures sonnèrent le vacarme de la mentère montait dans le branle-bas des rayons et sous les cris jetés sans relâche qui se croisait de toutes parts la même nouvelle circulait avec une rapidité surprenante chaque vendeur savait déjà que Mouray avait écrit le matin pour inviter Denise à dîner la discrétion venait de Pauline en redescendant ce coin encore elle avait rencontré Deloche aux dentelles et sans remarquer que Lienard parlait au jeune homme elle s'était sentie soulagée c'est fait mon cher elle vient de recevoir la lettre il l'invite pour ce soir Deloche était devenue blême il avait compris car il questionnait souvent Pauline tous deux causés chaque jour de leur amie commune du coup de tendresse de Mouray de l'invitation fameuse qui finissait par dénouer l'aventure du reste elle le grondait d'aimer secrètement Denise dont il n'aurait jamais rien et elle le scelle les épaules quand il approuvait la jeune fille de résister au patron son pied va mieux et elle descend quand il n'est elle ne prenez donc pas cette figure d'enterrement c'est une chance pour elle ce qui arrive il se l'intère de retourner à son rayon ah bon murmura Lienard qui avait entendu il s'agit de la demoiselle à l'entorse et bien vous aviez raison de vous presser vous qui la défendiez au café hier soir à son tour il se sauva mais quand il rentra au lénage il avait déjà raconté l'histoire de la lettre à quatre ou cinq vendeurs et de là en moins de dix minutes elle venait de faire le tour des magasins la dernière fois de Lienard rappelait une scène qui s'était passée la veille au café Saint-Roch maintenant Delos chez lui ne se quittait plus le premier avait pris à l'hôtel de Smyrne la chambre de Hutin lorsque celui-ci nommé second s'était loué un petit logement de trois pièces et les deux commis venaient ensemble le matin au bonheur s'attendaient le soir pour partir ensemble leur chambre qui se touchait donnait sur la même cour noire un puits étroit dont les odeurs empoisonnaient l'hôtel ils faisaient bon ménage malgré leur dissemblance l'un mangeant avec insouciance l'argent qu'il tirait à son père l'autre sans un sou torturé par des idées d'économie ayant pourtant tous deux un point commun leur maladresse comme bandeur qu'il laissait végéter dans leur comptoir sans augmentation après leur sortie du magasin ils vivaient surtout au café Saint-Roch vide de clients pendant le jour ce café s'emplissait vers huit heures et demie d'un flot débordant d'employés de commerce le flot lâchait la rue par la haute porte de la place Gaillon dès lors éclatait un bruit assourdissant de dominos des rires des voix glapissantes au milieu de la fumée épaisse des pipes la bière et le café coulaient dans le coin de gauche Lénard demandait des choses chères tandis que Deloche se contentait d'un boc qu'il mettait quatre heures à boire c'était là que celui-ci avait entendu Favier à une table voisine raconter des abominations sur Denise la façon dont elle avait fait le patron en se retroussant quand elle montait un escalier devant lui était retenue de le gifler puis comme l'autre continuait disait que la petite descendait chaque nuit et retrouvait son amant il l'avait traité de menteur fou de colère quel sale individu il ment il ment entendez-vous et dans l'émotion qui le secouait il lâchait des aveux la voix béguayante vit dans son cœur je la connais je le sais bien elle n'a jamais eu de l'amitié que pour un homme oui pour monsieur Huitain et encore il ne s'en est pas perçu il ne peut même pas se vanter d'avoir touché du bout des doigts le récit de cette querelle grossit dénaturé égayait déjà le magasin lorsque l'histoire de la lettre de Mouray circula justement ce fut un vendeur de la soie que Liénard confia d'abord la nouvelle chez les soyeux l'inventaire fonctionnait rondement Favier et deux commis sur des escabeaux vidait les casiers passait au fur et à mesure les pièces d'étoffe à Huitain qui, debout au milieu d'une table criaient les chiffres après avoir consulté les étiquettes elle jetait ensuite les pièces par terre elle encombrait peu à peu le parquet elle montait comme une marée d'automne d'autres employés écrivaient Albert Lhomme aidait ses messieurs le timbrouillé par une nuit blanche passée dans un bastrin de la chapelle une nappe de soleil tombait des vitres du hall qui laissait voir le bleu ardent du ciel tirez donc les stores criait boutement très occupé à surveiller la besogne il est insupportable ce soleil Favier en train de se hausser pour atteindre une pièce grogna sourdement s'il est permis d'enfermer le monde par ce temps superbe pas de danger qu'il pleuve un jour d'inventaire il nous retient sous les verrous comme des galériens lorsque tout Paris se promène il passa la pièce à Huitain sur l'étiquette le métrage était porté diminué à chaque vent de la quantité vendue ce qui simplifiait beaucoup le travail le second cria soie de fantaisie petit carreau 21 mètres à 6 francs 50 et la soie la grossir le tas par terre puis il continuera une conversation commencée en disant à Favier alors il a voulu vous battre mais oui je buvais tranquillement mon boc ça valait bien la peine de me démentir la petite vient de recevoir une lettre du patron qui l'invite à dîner toute la boîte en cause comment ce n'était pas fait Favier lui tendait une nouvelle pièce n'est-ce pas on en aura mis la main au feu ça semblait déjà un vieux collage idem 25 mètres lança Hutin on entendit le coup sourd de la pièce tandis qu'il ajoutait plus bas vous savez qu'elle a fait la vie chez ce vieux toquet de bourras maintenant tout le rayon s'égayait sans que la besogne en fût interrompue pourtant on se murmurait le nom de la jeune fille les dos s'enflaient les nez tournaient à la friandise boutement lui-même que les histoires gaillardes épanouissaient ne puissent se tenir de lâcher une plaisanterie dont le mauvais goût le fit éclater d'aise Albert réveillé jura avoir vu la seconde des confections entre deux militaires au gros caillou justement Mignot descendait avec les 20 francs qu'il venait d'emprunter et il s'était arrêté il coulait 10 francs dans la main d'Albert en lui donnant rendez-vous pour le soir une noce projetée entravée par le manque d'argent possible enfin malgré la médiocrité de la somme mais le beau Mignot lorsqu'il apprit l'envoi de la lettre eut une réflexion si grossière qu'au boutement se vit forcée d'intervenir en voilà assez messieurs ça ne nous regarde pas allez allez donc monsieur Hutin soie de fantaisie petit carreau trente-deux mètres à six francs cinquante cria ce dernier les plumes marchaient de nouveau les paquets tombaient régulièrement la mare d'étoffes montait toujours comme si les eaux d'un fleuve s'y fussent déversées et l'appel des soies de fantaisie ne cessait pas favier à demi-voix fit alors remarquer que le stock serait joli la direction allait être contente cette grosse baie de boutement était peut-être le premier acheteur de paris mais comme vendeur on n'avait jamais vu un paris sabot Hutin souriait enchanté approuvant d'un regard amical car après avoir lui-même introduit jadis boutement au bonheur des dames pour en chasser Robineau il le minait à son tour dans le but obstiné de lui prendre sa place c'était la même guerre qu'autrefois des insinuations perfides glissées à l'oreille des chefs des excès de zèle afin de se faire valoir toute une campagne menée avec une sournoiserie affable cependant favier auquel Hutin témoignait une nouvelle condescendance le regardait en dessous maigre et froid l'habit le visage comme s'il eût compté les bouchées dans ce petit homme trapu ayant l'air d'attendre que le camarade dut manger boutement pour le manger ensuite lui espérait avoir la place de second si l'autre obtenait celle de chef de comptoir puis on verrait et tous deux pris de la fièvre qui battait d'un bout à l'autre des magasins causaient des augmentations probables sans cesser d'appeler le stock des soies de fantaisie on prévoyait que boutement irait à ses 30 000 francs cette année-là Hutin dépasserait 10 000 Favier estimait son fixe et son temps pour cent à 5 500 chaque saison les affaires du comptoir augmentaient les vendeurs y montaient en grade et y doublaient leurs soldes comme des officiers en temps de campagne ah ça est-ce que ce n'est pas fini ces petites soies et brusquement boutement les ragassaient aussi quel fichu printemps toujours de l'eau on n'achetait que des soies noires sa grosse figure rieuse se rembrunissait elle regardait le tas s'élargir par terre tandis que Hutin répétait plus haut d'une voix sonore où perçait le triomphe soit de fantaisie petit carreau 28 m à 6 francs 50 il y en avait encore tout un casier Favier les bras rompus y mettait de la lenteur comme il donnait pourtant les dernières pièces à Hutin il reprit à voix basse dis donc que j'oubliais vous a-t-on raconté que la seconde des confections a une tocade pour vous ? le jeune homme parut très surpris tiens comment ça ? oui c'est ce grand serein de Deloche qui nous a fait la confidence je me souviens autrefois quand elle vous reluquait depuis qu'il était second Hutin avait lâché les chanteuses de café-concerts et affiché des institutrices très flatté au fond il répondit d'un air de mépris je les aime plus étoffés mon cher et puis on ne va pas avec tout le monde comme le patron il s'interrompit il cria pou de soie blanc 35 m à 8 francs 75 ah enfin murmura Boutemont soulagé mais une cloche sonnait c'était la deuxième table dont Favier faisait partie il descendit de l'escabeau un autre vendeur prit sa place et il lui fallut enjamber la houle des pièces d'étoffe qui avait encore monté sur les parquets maintenant dans tous les rayons les écroulements pareils encombraient le sol les casiers les cartons les armoires se vidaient peu à peu tandis que les marchandises débordaient de toutes parts sous les pieds entre les tables dans une crue continuelle au blanc on entendait les chutes lourdes des piles de calico à la mercerie c'était un léger cliquetis de boîte et des roulements lointains venaient du comptoir des meubles toutes les voies donnaient ensemble des voies aiguës des voies grasses les chiffres sifflés dans l'air une clameur grésillante battait l'immense nef la clameur des forêts en janvier lorsque le vent souffle dans les branches Favier se dégagea enfin et prit l'escalier des réfectoires depuis les agrandissements du bonheur des dames ces derniers se trouvaient au quatrième étage dans les bâtiments neufs comme il se hâtait il rattrapa de l'eau chez Liénard monté avant lui alors il se rabattit sur Mignot qui le suivait « Diable ! » dit-il dans le corridor de la cuisine devant le tableau noir où le menu était inscrit « On voit bien que c'est l'inventaire faite complète poulet où éminçaient gigot et artichaut à l'huile leur gigot va remporter une jolie veste » Mignot ricanait en murmurant « Il y a donc une maladie sur la bolaille ? » Cependant Deloche et Liénard avaient pris leur portion puis s'en étaient allés alors Favier penché au guichet dit à voix haute « Poulet ! » Mais il dut attendre un des garçons qui découpait venait de s'entailler le doigt et se la jetait un trouble Il restait la face à l'ouverture regardant la cuisine d'une installation géante avec son fond d'eau centrale sur laquelle deux rails fixés au plafond amenés par un système de poulies et de chaînes les colossales marmites que quatre hommes n'auraient pu soulever des cuisiniers tout blancs dans le rouge sombre de la fonte surveillaient le poteau-feu du soir montés sur des échelles de fer armés d'écumoirs au bout de grands bâtons puis c'était contre le mur des grilles à faire griller des martyrs des casseroles à fricasser un mouton un chauffe-assiette monumental une basque de marbre remplie par un continuel filet d'eau et l'on apercevait encore à gauche une laverie des éviers de pierres larges comme des piscines tandis que de l'autre côté à droite se trouvait un garde-manger où l'on entrevoyait des viandes rouges à des creux d'acier une machine à pelurer les pommes de terre fonctionnait avec un tic-tac de moulin deux petites voitures pleines de salades épluchées passaient traînées par des aides qui allaient les remiser au frais sous une fontaine poulet répéta Favier prit d'impatience puis se retournant il ajouta plus bas il y en a un qui s'est coupé c'est dégoûtant ça coule dans la nourriture Mignot voulut voir toute une queue de commis grossissait il y avait des rires des poussées et maintenant les deux jeunes gens la tête où hichait se communiquaient leurs réflexions devant cette cuisine de phalanstères les moindres ustensiles jusqu'au brochet au lardoir devenaient gigantesques il y fallait servir deux mille déjeuners et deux mille dîners sans compter que le nombre des employés augmentait de semaine en semaine c'était un gouffre on y engloutissait en un jour 16 hectolitres de pommes de terre 120 livres de beurre 600 kg de viande et à chaque repas on devait mettre trois tonneaux en perce près de 700 litres coulés sur le comptoir de la buvette ah enfin murmura Fabier lorsque le cuisinier de service reparut avec une bassine où il piqua une cuisse pour la lui donner poulet diminuant derrière lui et tous deux tenant leurs assiettes entraient dans le réfectoire après avoir pris leur part de vin à la buvette pendant que derrière leur dos le mot poulet tombait sans relâche régulièrement et qu'on entendait la fourchette du cuisinier piquer les morceaux avec un petit bruit rapide et cadencé maintenant le réfectoire des commis était une immense salle où les 500 couverts de chacune des trois séries tenaient à l'aise ces couverts se trouvaient alignés sur de longues tables d'acajou placées parallèlement dans le sens de la largeur au debout de la salle des tables pareilles étaient réservées aux inspecteurs et aux chefs de rayon et il y avait dans le milieu un comptoir pour les suppléments de grandes fenêtres à droite et à gauche éclairaient d'une clarté blanche cette galerie dont le plafond malgré ses quatre mètres de hauteur semblait bas écrasé par le développement démesuré des autres dimensions sur les murs peint l'huile d'une teinte jaune claire les casiers aux serviettes étaient les seuls ornements à la suite de ce premier réfectoire venaient celui des garçons de magasins et des cochers où les repas étaient servis sans régularité au fur et à mesure des besoins du service comment vous aussi Mignot vous avez une cuisse dit Favier lorsqu'il se fut assis à une des tables en face de son compagnon d'autres commis s'installaient autour d'eux il n'y avait pas de nappe les assiettes rendaient un bruit fêlé sur la cajou et tous s'exclamaient dans ce coin car le nom des cuisses était vraiment prodigieux encore des volailles qui n'ont que des pâtes fit remarquer Mignot ceux qui avaient des morceaux de carcasse se fâchaient pourtant la nourriture s'était beaucoup améliorée depuis les aménagements nouveaux Mouret ne traitait plus avec un entrepreneur pour une somme fixe il dirigeait aussi la cuisine il en avait fait un service organisé comme un de ses rayons ayant un chef des sous-chefs un inspecteur et s'il déboursait davantage il obtenait plus de travail d'un personnel mieux nourri calcul d'une humanitairie pratique qui avait longtemps consterné Bourdoncle allons la mienne est tendre tout de même reprit Mignot passez donc le pain le gros pain faisait le tour et lorsqu'il se fit couper une tranche le dernier il replanta le couteau dans la croûte des retardataires accouraient à la file un appétit féroce doublé par la besogne du matin soufflait sur les longues tables d'un bout à l'autre du réfectoire c'était un cliquetis grandissant de fourchettes des glouglous de bouteilles qu'on vidait des chocs de verre reposés trop vivement le bruit de meule de 500 mâchoires solides broyant avec énergie et les paroles rares encore s'étouffaient dans les bouches pleines Deloge cependant assis entre Boger et Liénard se trouvait presque en face de Favier à quelques places de distance tous deux s'étaient lancés en regard de rancune des voisins chuchotaient au courant de leur querelle de la veille puis on avait ri de la malchance de Deloge toujours affamé et tombant toujours par une sorte de destinée maudite sur le plus mauvais morceau de la table cette fois il venait d'apporter un coup de poulet et un débris de carcasse silencieux il laissait plaisanter il avalait le gros boucher de pain en épluchant le cou avec l'art infini d'un garçon qui a le respect de la viande pourquoi ne réclamez-vous pas lui dit Boger mais il haussa les épaules à quoi bon ça ne tournait jamais bien quand il ne se résignait pas les choses allaient plus mal vous savez que les bovineurs ont leur club maintenant raconta tout d'un coup Mignot parfaitement le bobin club ça se passe sur un marchand de vin de la rue Saint-Honoré qui leur loue une salle le samedi il parlait des vendeurs de la mercerie alors toute la table s'égaya entre deux morceaux la voix empâtée chacun lâchait une phrase ajoutait un détail il n'y avait que les liseurs obstinés qui restaient muets perdus le nez enfoncé dans un journal on en tombait d'accord chaque année les employés de commerce prenaient un meilleur genre près de la moitié à présent parlaient l'allemand ou l'anglais le chic n'était plus d'aller faire du boucan à bulliers de rouler les cafés-concerts pour y siffler les chanteuses LED non on se réunissait une vingtaine enfondait un cercle est-ce qu'ils ont un piano comme l'étoilier ? demanda Liena au bain club un piano je crois bien criait Mignot ils jouent et ils chantent même il y en a un le petit babou qui lit des vers la gaieté redoubla on blaguait le petit babou pourtant il y avait sous les rires une grande considération puis on causa d'une pièce de votre ville où un calico jouait un vilain rôle plusieurs se fâchaient pendant que d'autres s'inquiétaient de l'heure à laquelle on les lâcherait le soir car ils devaient aller en soirée dans des familles bourgeoises et de tous les points de la salle immense partaient des conversations semblables au milieu du vacarme croissant de la vaisselle pour chasser l'odeur de la nourriture la buée chaude qui montait des 500 couverts débandés on avait ouvert les fenêtres dont les stores baissés étaient brûlants du lourd soleil d'août des souffles ardents venaient de la rue des reflets d'or jaunissaient le plafond baignaient d'une lumière rousse les convives en âge s'il est permis de vous enfermer un dimanche par un temps pareil répéta Fabier cette réflexion ramena ces messieurs à l'inventaire l'année était superbe il en vint aux appointements aux augmentations l'éternel sujet la question passionnante qui les secouait tous il en était chaque fois de même les jours de volaille une surexcitation se déclarait le bruit finissait par être insupportable quand les garçons apportèrent les artichauts à l'huile on ne s'entendait plus l'inspecteur de service avait l'ordre d'être tolérant à propos criait Fabier vous connaissez l'aventure mais il eut la voix couverte Mignot demandait qu'est-ce qu'il n'aime pas l'artichaut je vends mon dessert contre un artichaut personne ne répondit tout le monde aimait l'artichaut ce déjeuner là compterait parmi les bons car on avait vu des pêches pour le dessert il l'a invité à dîner mon cher disait Fabier à son voisin de droite en achevant ce récit comment vous ne le saviez pas la table entière le savait on était fatigué d'en causer depuis le matin et des plaisanteries toujours les mêmes passèrent de bouche en bouche Deloche frémissait ses yeux finirent par se fixer sur Fabier qui répétait avec insistance s'il ne l'a pas eu il va l'avoir il n'en aura pas les traînes ah non il n'en aura pas les traînes lui aussi lui aussi regardait Deloche il ajouta d'un air provoquant ceux qui aiment les eaux peuvent se la payer pour 100 sous brusquement il baissa la tête Deloche cédant à un mouvement irrésistible venait de lui jeter son dernier verre de vin par la figure en végayant tiens sale menteur j'aurais dû t'arroser hier ce fut un esclandre quelques gouttes avaient éclaboussé les voisins de Fabier dont les cheveux se trouvaient mouillés légèrement le vin lancé d'une main trop rude est allé tomber de l'autre côté de la table mais on se fâchait il couche donc avec qu'il la défendait ainsi quelle brute il aurait mérité une paire de gifles pour apprendre à se conduire pourtant les voix baissèrent en signalait l'approche de l'inspecteur et c'était inutile de mettre la direction dans la querelle Fabier se contenta de dire s'il m'avait attrapé vous auriez vu qu'elle danse puis cela finit par des moqueries lorsque Deloche encore tremblant voulait boire pour cacher son trouble et qu'il saisit d'une main machinale de son verre vide des rires coururent il reposa son verre gauchement il se mit à sucer les feuilles d'artichaut qu'il avait mangées déjà passez donc la carafe à Deloche et tranquillement Mignot il a soif les rires redoublèrent ces messieurs prenaient des assiettes propres aux piles qui se dressaient sur la table de distance en distance tandis que les garçons promenaient le dessert des pêches dans les corbeilles et tous se teint les côtes lorsque Mignot ajouta chacun son goût Deloche mange la pêche au vin celui-ci restait immobile la tête basse comme sourd il ne semblait pas entendre les plaisanteries il les promett un regret désespéré de ce qu'il venait de faire ces gens avaient raison à quel titre la défendait-il on allait croire toutes sortes de vilaines choses il se serait battu lui-même de l'avoir ainsi compromise en voulant l'innocenter c'était sa chance habituelle il aurait mieux fait de crever tout de suite car il ne pouvait même céder à son cœur sans commettre des bêtises des larmes lui montaient aux yeux n'était-ce pas également sa faute si le magasin causait de la lettre écrite par le patron il les entendait bien ricaner avec des mots crus sur cette invitation dont Liénard seul avait reçu la confidence et il s'accusait il n'aurait pas dû laisser parler Pauline devant ce dernier il se rendait responsable de l'indiscrétion commise pourquoi avez-vous raconté ça murmura-t-il enfin d'une voix douloureuse c'est très mal moi répondit Liénard mais je ne l'indique à une ou deux personnes en exigeant le secret est-ce qu'on sait comment les choses se répandent lorsque Deloche se décida à boire un verre d'eau toute la table éclata encore on finissait les employés renversés sur leur chaise attendaient le coup de cloche s'interpellant de loin dans l'abandon du repas au grand comptoir central on avait demandé peu de suppléments d'autant plus que ce jour-là c'était la maison qui payait le café les tasses fumaient les visages en sueur luisaient sous les vapeurs légères flottantes comme des nuées bleues de cigarettes aux fenêtres les stores tombaient immobiles sans abattement un de remonta une hape de soleil traversa la salle incendia le plafond le brouhaha des voix battait les murs d'un tel bruit que le coup de cloche ne fut d'abord entendu que les tables voisines de la porte on se leva la débandade de la sortie emplit longuement les corridors cependant Deloche était resté en arrière pour échapper au mot d'esprit qui continuait Boger sortit même avant lui et Boger d'habitude quittait la salle le dernier faisait un détour et rencontrait Pauline au moment où celle-ci se rendait au réfectoire des dames c'était une manœuvre arrêtée entre eux la seule manière de se voir une minute durant les heures de travail mais ce jour-là comme ils se baisaient à pleine bouche dans un angle du corridor Denise qui montait également déjeuner les surprit elle marchait d'un pas difficile à cause de son pied oh ma chère balbutia Pauline très rouge ne dites rien n'est-ce pas Boger avec ses gros membres sa carrure de géant tremblait ainsi qu'un petit garçon il murmura c'est qu'ils nous flanqueraient très bien dehors notre mariage a beau être annoncé ils ne comprennent pas qu'on s'embrasse ces animaux-là Denise toute remuée affecta de ne pas les avoir vus et Boger se sauvait lorsque Deloche qui prenait le plus long parut à son tour il voulut s'excuser il balbutia des phrases que Denise ne saisit pas d'abord puis comme il reprocha Pauline d'avoir parlé devant Liénard et que celle-ci demeurait embarrassée la jeune fille eut enfin l'explication des mots qu'on chuchotait derrière elle depuis le matin c'était l'histoire de la lettre qui circulait elle fut reprise du frisson dont cette lettre l'avait secouée elle se voyait déshabillée par tous ses hommes moi je ne savais pas répétait Pauline d'ailleurs il n'y a rien là-dedans de vilain on laisse causer ils rachent tous par des ma chère dit en fait Denise de son air raisonnable je ne vous en veux point vous n'avez raconté que la vérité j'ai reçu une lettre c'est à moi d'y répondre Deloche s'en alla navré ayant compris que la jeune fille acceptait la situation et qu'elle irait le soir au rendez-vous quand les deux vendeuses eurent déjeuné dans une petite salle voisine de la grande et où les femmes étaient servies plus confortablement Pauline dû aider Denise à descendre car le pied de celle-ci se fatiguait en bas dans l'échauffement de l'après-midi la montère ronflait davantage l'heure était venue du coup de collier lorsque devant la besogne peu avancée du matin toutes les forces tendaient pour avoir fini le soir les voix se haussaient encore on ne voyait que la gesticulation des bras vidant toujours les cases jetant les marchandises et on ne pouvait plus marcher la crue des piles des ballots sur les parquets montait à la hauteur des comptoirs une houle de tête de poing brandi de membres volants semblait se perdre au fond des rayons dans un lointain confus d'émeute c'était la fièvre dernière du branle-bas la machine près de sauter tandis que le long des glaces entint autour du magasin fermé continuent à passer de rares promeneurs blême de l'ennui étouffant du dimanche sur le trottoir de la rue 9 Saint-Augustin trois grandes filles en cheveux l'air souillon s'étaient plantés collant effrontément leur visage aux glaces tâchant de voir la drôle de cuisine qu'on bâclait là-dedans lorsque Denise rentra aux confections madame Morelli laissa Marguerite achever l'appel des vêtements elle restait à faire un travail de contrôle pour lequel désireuse de silence elle se retira dans la salle de l'échantillonnage en emmenant la jeune fille venez avec moi nous collationnerons puis vous additionnerez mais comme elle voulut laisser la porte ouverte afin de surveiller ses demoiselles le vacarme entrait on ne s'entendait guère plus au fond de cette salle c'était une vaste pièce carrée garnie seulement de chaises et de trois longues tables dans un coin et c'est les grands couteaux mécaniques pour couper les échantillons les pièces entières y passaient on expédiait par an plus de 60 000 francs d'étoffe ainsi déchiquetés en lanières du matin au soir les couteaux achèrent la soie la laine la toile avec un bruit de faux ensuite il fallait assembler les cahiers les coller ou les coudre il y avait encore entre les deux fenêtres une petite imprimerie pour les étiquettes plus bas donc criait de temps à autre madame Aurélie qui n'entendait pas Denise lire les articles quand la collation des premières listes fut terminée elle laissa la jeune fille devant une des tables plongée dans les additions puis elle reparut presque tout de suite elle installa mademoiselle de Fontenay dont les trousseaux n'avaient plus besoin et qu'il lui passait cette dernière additionnerait aussi on gagnerait du temps mais l'apparition de la marquise comme la nommait Clara mais jaman avait remué le rayon on riait on plaisantait Joseph des mots féroces arrivaient par la porte ne vous reculez pas vous ne me gênez aucunement dit Denise saisie d'une grande pitié venez mon encrier suffira vous prendrez de l'encre avec moi mademoiselle de Fontenay dans l'évêtement de sa déchéance ne trouva pas même un mot de gratitude elle devait boire sa maigreur avait des teintes plombées et ses mains seules blanches et fines disaient encore la distinction de sa race cependant les rires tombèrent tout d'un coup on entendit la besogne reprendre son ronflement régulier c'était Mouret qui faisait de nouveau le tour des rayons mais il s'arrêta il chercha Denise surpris de ne pas la voir d'un signe il avait appelé madame Aurélie et tous deux s'écartèrent par l'air bas un instant il devait l'interroger elle désignait des yeux la salle de l'échantillonnage puis il semblait rendre des comptes sans doute elle rapportait que la jeune fille avait pleuré le matin parfait dit tout Mouret en se rapprochant montrez-moi les listes par ici monsieur répondit la première nous sommes sauvés du tapage il la suivit dans la pièce voisine Clara ne fut pas dupe de la manœuvre elle mûrira qu'on ferait mieux d'aller chercher un lit tout de suite mais Marguerite lui jetait les vêtements d'une main plus vive pour l'occuper et lui fermer la bouche est-ce que la seconde n'était pas une bonne camarade ses affaires ne regardaient personne le rayon devenait complice les vendeuses s'agitaient davantage les dos de l'homme et de Joseph se renflaient comme sourds et l'inspecteur Jouve ayant remarqué de loin la tactique de Mme Aurélie vint marcher devant la porte de l'échantillonnage d'une parégulière d'un factionnaire qui garde le bon plaisir d'un supérieur donnez les listes à monsieur dit la première en entrant Denise les donna puis resta les yeux levés elle a vu un léger sursaut mais elle s'était domptée et elle gardait un beau calme les joues pâles un instant Mouret parut s'absorber dans l'énumération des articles sans un regard pour la jeune fille le silence régnait alors Mme Aurélie s'étant approchée de Mademoiselle de Fontenay qui n'avait pas même tourné la tête parut mécontente de ses additions et lui dit à demi-voix allez donc aider au paquet vous n'avez pas l'habitude des chiffres celle-ci se leva retourna au rayon où des chuchotements l'accueillire Joseph sous les yeux rieurs de ces demoiselles écrivait de travers Clara enchantée de cette aide qui lui arrivait la bousculait pourtant dans la haine qu'il avait de toutes les femmes au magasin il était si idiot de tomber à l'amour d'un homme de peine quand on était marquise et elle lui jalousait cet amour très bien très bien répétait Mouret en affectant toujours de lire cependant Mme Aurélie ne savait comment sortir à son tour d'une façon décente elle piétinait aller regarder l'écoute mécanique furieuse que son mari n'inventait pas une histoire pour l'appeler mais il n'était jamais aux affaires sérieuses il serait mort de soif à côté d'une mare ce fut Marguerite qui eut l'intelligence de demander un renseignement j'y vais répondit la première et sa dignité désormais a couvert ayant un prétexte aux yeux de ces demoiselles qui la guettaient elle laissa enfin seule Moura et Denise qu'elle venait de rapprocher elle sortit d'un pas majestueux le profil si noble que les vendeuses n'osaient même pas se permettre un sourire lentement Moura avait reposé l'hélice sur la table qu'elle regardait la jeune fille qui était restée assise la plus mal à main elle ne détournait pas les regards elle avait seulement pali davantage vous viendrez ce soir demanda-t-il à demi-voix non monsieur répondit-elle je ne pourrai pas mes frères doivent se trouver chez mon oncle et j'ai promis de dîner avec eux mais votre pied vous marchez trop difficilement oh j'y reviens jusque là je me sens beaucoup mieux depuis ce matin à son tour il était devenu pâle devant ce refus tranquille une révolte nerveuse agitait ses lèvres pourtant il se contenait il repit de son air de patron obligeant qu'il s'intéresse simplement à une de ses demoiselles voyons si je vous priais vous savez dans quelle estime je vous tiens Denise garda son attitude respectueuse je suis très touché monsieur de votre bonté pour moi et je vous remercie de cette invitation mais je le répète c'est impossible mes frères m'attendent ce soir elle s'entêtait à ne pas comprendre la porte demeurait ouverte il sentait bien cependant le magasin entier qui la poussait Pauline l'avait traité amicalement de grande saute les autres se moqueraient d'elle si elle refusait l'invitation madame Aurélie qui s'en était allée marguerite dont elle entendait monter la voix le dos de l'homme qu'elle apercevait immobile et discret tous voulaient sa chute tous la jeter au maître et le ronflement lointain de l'inventaire ses millions de marchandises criait la volée remuée à bout de bras était comme un vent chaud qui soufflait la passion jusqu'à elle il y eut un silence par moments le bruit couvrait les paroles de Mouray qui l'accompagnait du vacarme formidable d'une fortune de roi gagnée dans les batailles alors quand viendrez-vous demanda-t-il de nouveau demain cette simple question troubla Denise elle perdit un instant son calme elle balbutia je ne sais pas je ne puis pas il sourit il essaya de lui prendre une main qu'elle retira de quoi donc avez-vous peur mais elle relevait déjà la tête elle le regardait en face elle dit en souriant de son air doux et brave je n'ai peur de rien monsieur on fait seulement ce qu'on va faire n'est-ce pas moi je ne veux pas voilà tout comme elle se taisait un craquement la surprit elle se retourna et vit la porte se fermer avec lenteur c'était l'inspecteur Jouve qui prenait sur lui de la tirer les portes rentraient dans son service aucune ne devait rester ouverte il se remit à remonter gravement sa faction personne ne parut s'apercevoir de cette porte fermée d'un air si simple Clara seule lâcha un mot cruel à l'oreille de mademoiselle de Fontenay qui demeura blême le visage mort Denise cependant s'est élevé Mouray lui disait d'une voix basse et tremblante écoutez je vous aime vous le savez depuis longtemps ne jouez pas le jeu cruel de faire l'ignorante avec moi et ne craignez rien vingt fois j'ai eu l'envie de vous appeler dans mon cabinet nous aurions été seuls je n'aurais eu qu'à pousser un verrou mais je n'ai pas voulu vous voyez bien que je vous parle ici où chacun peut entrer je vous aime Denise elle était debout la face blanche l'écoutant le regardant toujours en face dites pourquoi refusez-vous n'avez-vous donc pas de besoin vos frères sont une lourde charge tout ce que vous me demanderiez tout ce que vous exigeriez de moi Damoë l'arrêta merci je gagne maintenant plus ce qu'il ne me faut mais c'est la liberté que je vous offre c'est une existence de plaisir et de luxe je vous mettrai chez vous je vous assurerai une petite fortune non merci je m'ennuierai à ne rien faire je n'avais pas dix ans que je gagnais ma vie il eut un geste fou c'était la première qui ne cédait pas il n'avait eu qu'à se baisser pour prendre les autres toutes attendaient son caprice en servante soumise et celle-ci disait non sans même donner un prétexte raisonnable son désir contenu depuis longtemps fouetté par la résistance s'exaspérait peut-être ne ferait-il pas assez et il doubla ses offres et il la pressa davantage non non merci répondait-elle chaque fois sans une défaillance alors il laissa échapper ce cri de son cœur vous ne voyez donc pas que je souffre oui c'est imbécile je souffre comme un enfant des larmes mouillèrent ses yeux un nouveau silence régna on entendait encore derrière la porte close le ronflement adouci de l'inventaire c'était comme un bruit mourant de triomphe l'accompagnement se faisait discret dans cette défaite du maître si je voulais pourtant dit-il d'une voix ardente en lui saisissant les mains elle les lui laissa ses yeux pâlire toute sa force en allait une chaleur lui venait des maintiers de cet homme l'emplissait d'une lâcheté délicieuse mon dieu comme elle l'aimait et quelle douceur elle aurait goûté à se pendre à son cou pour rester sur sa poitrine je veux je veux répétait-il affolé je vous attends ce soir ou je prendrai des mesures il devenait brutal elle poussait un léger cri la douleur qu'elle ressentait au poignet lui rendit son courage d'une secousse elle se dégagea puis toute droite l'air grandit dans sa faiblesse non laissez-moi je ne suis pas une Clara qu'on lâche le lendemain et puis monsieur vous aimez une personne oui cette dame qui vient ici restez avec elle moi je ne partage pas la surprise le tenait immobile que disait-elle donc et que voulait-elle jamais les fiers ramasser par lui dans les rayons ne s'était inquiété d'être aimé il aurait dû en rire et cette attitude de fierté tendre achevait de lui bouleverser le cœur monsieur reprit-elle rouvrez cette porte ce n'est pas convenable d'être ainsi ensemble Mouré obéit et étant bourdonnante ne sachant comment cacher son angoisse il rappela madame Aurélie s'emporta contre le stock des rotondes dit qu'il faudrait baisser les prix et les baisser tant qu'il en resterait une c'était la règle de la maison on balayait tout chaque année on vendait à 60% de pertes plutôt que de garder un modèle ancien ou une étoffe défraîchie justement Bourdoncle à la recherche du directeur l'attendait depuis un instant arrêté devant la porte close par Jouve qui lui avait glissé un mot à l'oreille d'un air grave il s'impatientait sans trouver cependant la hardiesse de déranger le tête-à-tête était-ce possible un jour pareil avec cette chétive créature et lorsque la porte se rouvrit enfin Bourdoncle parla des soies de fantaisie dont le stock allait être énorme ce fut un soulagement pour Mouray qui put crier à l'aise à quoi songeait Boutement il s'éloigna en déclarant qu'il n'admettait pas qu'un acheteur manquât de flair jusqu'à commettre la bêtise de s'approvisionner au-delà des besoins de la vente qu'a-t-il lui envoie à madame Aurélie tout remuée par les reproches et ces demoiselles se regardèrent avec surprise à six heures l'inventaire était terminé le soleil luisait encore un blanc soleil d'été dont le reflet d'or tombait par les vitrages des halls dans l'air alourdi des rues déjà des familiales revenaient de la banlieue chargée de bouquets et traînant des enfants un à un les rayons avaient fait silence on n'entendait plus au fond des galeries que les appels attardés de quelques commis vidant une dernière case puis ces voix elles-mêmes se turent il ne resta pas du vacarme de la journée qu'un grand frisson au-dessus de la débâcle formidable des marchandises maintenant les casiers les armoires les cartons les boîtes se trouvaient vides pas un mètre d'étoffe pas un objet quelconque n'était demeuré à sa place les vastes magasins n'offraient que la carcasse de leur aménagement les menuiseries absolument nettes comme au jour de l'installation cette unité était la preuve visible du relé complet et exact de l'inventaire et à terre s'entassaient 16 millions de marchandises une mère montante qui avait fini par submerger les tables et les comptoirs les commis noyés jusqu'aux épaules commençaient à replacer chaque article on espérait avoir terminé vers 10 heures comme madame Aurélie qui était de la première table descendait du réfectoire elle rapporta le chiffre d'affaires réalisé dans l'année un chiffre que les additions des divers rayons donnaient à l'instant le total était de 80 millions 10 millions de plus que l'année précédente il n'y avait eu une baisse réelle que sur les choix de fantaisie si monsieur Moray n'est pas content je ne sais pas ce qu'il lui faut ajouta la première tenez il est là-bas en haut du grand escalier l'air furieux ces demoiselles allaient le voir il était seul debout le visage sombre au-dessus des millions écroulé à ses pieds madame va demander à ce moment Denise seriez-vous assez bonne pour me permettre de me retirer je ne sers plus à rien à cause de ma jambe et comme je dois dîner chez mon oncle avec mes frères ce fut un étonnement elle n'avait donc pas cédé madame Aurélie hésita parut sur le point de lui défendre de sortir la voix brève et mécontente pendant que Clara haussait les épaules pleines d'incrédulité laissez donc c'était bien simple il ne voulait plus d'elle coprolina prit ce dénouement et se trouvait devant les laillettes avec le loge la joie brusque du jeune homme la mit en colère ça l'avança à grand chose n'est-ce pas il était peut-être heureux que son amie fût assez sotte pour manquer sa fortune et bourdoncle qui n'osait à les déranger mourait dans son isolement farouche se promenait au milieu des bruits désolé lui-même saisi d'inquiétude cependant Denise descendit comme elle arrivait au bas du petit escalier de gauche doucement en s'appuyant à la rampe elle tomba sur un groupe de vendeurs qui ricanaient son nom fut prononcé elle sentit qu'on parlait encore de son aventure on ne l'avait pas aperçu allons donc des manières disait Favier c'est pétri de vice oui je connais quelqu'un qu'elle a voulu prendre de force et le regardait Hutin qui pour conserver sa dignité de second se tenait à quatre pas sans se mêler aux plaisanteries mais il fut si flatté de l'air d'envie dont les autres le considéraient qu'il daignait à murmurer ce qu'elle m'embêtait celle-là Denise frappée au cœur se retint la rampe on dut la voir tous se dispersèrent avec des rires il avait raison elle s'accusait de ces ignorances d'autrefois quand elle songeait à lui mais comme il était lâche et comme elle le méprisait maintenant un grand trouble elle avait saisi n'était-ce pas étrange qu'elle eût trouvé tout à l'heure la force de repousser un homme adoré lorsqu'elle se sentait si faible jadis devant ce misérable garçon dont elle rêvait seulement l'amour sa raison et sa vaillance sombraient dans ces contradictions de son être où elle cessait de lire clairement elle se hâta de traverser le hall puis un instinct lui fit lever la tête pendant qu'un inspecteur ouvrait la porte fermée depuis le matin et elle aperçut Mouret il était toujours en haut de l'escalier sur le grand palier central dominant la galerie mais il avait oublié l'inventaire il ne voyait pas son empire ses magasins crevants de richesses tout avait disparu les victoires bruyantes d'hier la fortune colossale de demain d'un regard désespéré il suivait Denise et quand elle eut passé la porte il n'y eut plus rien la maison de Valois 11ème boutement ce jour-là arriva le premier chez madame desforges ôté de 4 heures seul encore dans son salon Louis XVI dont les cuivres et la brocatelle avaient une gaieté claire celle-ci se leva d'un air d'impatience en disant eh bien eh bien répondit le jeune homme quand je lui ai dit que je monterai sans doute vous saluer il m'a formellement promis de venir vous lui avez fait entendre que je comptais sur le baron aujourd'hui sans doute c'est cela qui a paru le décider il parlait de Mouret l'année précédente ce dernier s'était pris d'une brusque tendresse pour Boutemont au point de l'admettre dans ses plaisirs et même il avait introduit chez Henriette heureux d'avoir un complaisant à demeure qui a égayé un peu une liaison dont il se fatiguait c'était ainsi que le premier à la soif avait fini par devenir le confident de son patron et de la jolie veuve ils faisaient leur petite commission causer de l'un avec l'autre les raccommoder parfois Henriette dans les crises de sa jalousie s'abandonnait à une intimité dont il restait surpris et embarrassé car elle perdait ses prudences de femme du monde mettant son art à sauver les apparences elle s'écria violemment il fallait l'amener j'aurais été sûr dame dit-il avec un rire bon garçon ce n'est pas ma faute s'il s'échappe toujours à présent oh il m'aime bien quand même sans lui j'aurais du mal là-bas en effet sa situation au bonheur des dames était menacée depuis le dernier inventaire il avait eu beau prétexter la saison pluvieuse on ne lui pardonnait pas le stock considérable des soies de fantaisie et comme mutin exploitait l'aventure le minait auprès des chefs avec un redoublement de rage sournoise il sentait très bien le sol craquer sous lui Morel avait condamné ennuyé sans doute maintenant de ce témoin qui le gênait pour rompre là d'une familiarité sans bénéfice mais selon son habituel tactique il poussait Bourdoncle en avant c'était Bourdoncle et les autres intéressés qui exigeaient le renvoi à chaque conseil tandis que lui résistait disait-il défendait son ami énergiquement au risque des plus gros embarras enfin je vais attendre reprit madame desforges vous savez que cette fille doit être ici à 5 heures je vais les mettre en présence il faut que j'ai leurs secrets et elle revint sur ce plan médité elle répéta dans sa fièvre qu'elle avait fait prier madame Aurélie de lui envoyer Denise pour voir un manteau qu'elle ait mal quand elle tiendrait la jeune fille au fond de sa chambre elle trouverait bien le moyen d'appeler Morel et elle agirait ensuite Boutemont assis en face d'elle la regardait de ses beaux yeux rieurs qu'il tâchait de rendre graves ce joyeux compère à la barbe d'un noir d'encre ce noceur braillard dont le sang chaud de Gascon empourpré la face songeait que les femmes du monde n'étaient guère bonnes et qu'elle lâchait un joli déballage quand elles osaient vider leur sac certainement les maîtresses de ses amis des filles de boutique ne se permettaient pas des confidences plus complètes voyons ce hasard d'a-t-il à dire qu'est-ce que ça peut vous faire puisque je vous jure qu'il n'y a absolument rien entre eux justement c'est-à-t-il à une rouleuse de coulisses il était mangé par deux ou trois autres coquines à la fois qui semblaient lutter de caprices coûteuses et bêtes c'est la faute de cette créature répétait Henriette je sens qu'il se ruine avec d'autres parce qu'elle le repousse du reste que m'importe son argent je leur ai mieux aimé pauvre vous savez comme je l'aime vous qui êtes devenu notre ami elle s'arrêta étranglée près d'éclater en larmes et d'un mouvement d'abandon elle lui tendait les deux mains c'est vrai elle adorait mourir pour sa jeunesse et ses triomphes jamais un homme ne l'avait ainsi prise toute entière dans un frisson de sa chair et de son orgueil mais à la pensée de le perdre elle entendait aussi sonner le glaire de la quarantaine elle se demandait avec terreur comment remplacer ce grand amour oh je me vengerais me murmurait-elle je me vengerais s'il se conduit mal Boutemont lui tenait toujours les mains elle était encore belle ce serait seulement une maîtresse gênante et il n'aimait guère ce genre-là la chose pourtant méritait réflexion il y aurait peut-être intérêt à risquer des ennuis pourquoi ne vous établissez-vous pas dit-elle tout d'un coup en se dégageant il demeura étonné puis il répondit mais il faudrait des fonds considérables l'année dernière une idée m'a bien travaillé la tête je suis convaincu qu'on trouverait encore dans Paris la clientèle d'un ou deux grands magasins seulement il faudrait choisir le quartier le bon marché à la rive gauche le Louvre tient le centre nous accaparons au bonheur les quartiers riches de l'ouest reste le nord où nos proies créent une concurrence à la place Lichy et j'ai découvert une situation superbe près de l'opéra et bien il se mit à rire bruyamment imaginez-vous que j'eus la bêtise de parler de cela à mon père oui j'ai été assez naïf pour le prier de chercher des actionnaires à Toulouse et il compta gaiement la colère du bonhomme enragé contre les grands bazars parisiens du fond de sa petite boutique de province le vieux boutement que les trente mille francs gagnés par son fils suffoquaient avait répondu qu'il donnerait son argent et celui de ses amis aux hospices plutôt que de contribuer pour un centime à un de ces grands magasins qui étaient les maisons de tolérance du commerce d'ailleurs conclut le jeune homme il faudrait des millions si on les trouvait dit simplement madame desforges il la regarda subitement sérieux n'était-ce qu'une parole de femme jalouse mais elle ne lui laissa pas tant de la questionner elle ajouta enfin vous savez combien je m'intéresse à vous nous en recoserons le timbre de l'antichambre avait retenti elle se leva lui-même d'un mouvement instinctif recule à sa chaise comme si déjà l'on eût pu les surprendre un silence régna dans le salon tentu riante garnie d'une telle profusion de plantes vertes qu'il y avait comme un petit bois entre les deux fenêtres debout l'oreille vers la porte elle attendait c'est lui murmura-t-elle le domestique annonça nous se mourrait monsieur de Valagniosque elle ne peut retenir un geste de colère pourquoi ne venait-il pas seul il avait peut-être allé chercher son ami dans la crainte d'un tête-à-tête possible puis elle eut un sourire elle tendit la main aux deux hommes comme vous devenez rare je dis cela aussi pour vous monsieur de Valagniosque son désespoir était de grossir elle se serrait dans des toilettes de soie noire afin de dissimuler l'embaupoint qui montait pourtant sa jolie tête aux cheveux sombres gardait sa finesse aimable et mourait pu lui dire familièrement en l'enveloppant d'un regard il est inutile de vous demander de vos nouvelles vous êtes fraîche comme une rose oh je me porte trop bien répondit-elle du reste j'aurais pu mourir vous n'en auriez rien su elle l'examinait aussi le trouvait nerveux et là les paupières battues le teint plombé eh bien reprit-elle d'un ton qu'elle tâcha de rendre plaisant je ne vous rendrai pas votre flatterie vous n'avez guère mot de mine ce soir le travail dit Balagnosk mourait eu un geste vague sans répondre il venait d'apercevoir boutement il adressait un signe amical de la tête autant de leur grande intimité il l'enlevait lui-même au rayon et l'amenait chez Henriette pendant le gros travail de l'après-midi mais les temps étaient changés il lui dit à demi-bois vous avez filé de bien bonheur vous savez qu'ils se sont aperçus de votre sortie et qu'ils sont furieux là-bas il parlait de bourdon et des autres intéressés comme s'il n'avait pas été le maître ah murmura boutement inquiet oui j'ai accusé avec vous attendez-moi nous nous en irons ensemble cependant Henriette s'était assise de nouveau et tout en écoutant Balagnosk qui lui annonçait la visite probable de madame de Bove elle ne quittait pas Mouret des yeux celui-ci redevenu muet regardait les meubles semblait chercher au plafond puis comme elle se plaignait en riant de n'avoir plus que des hommes à son thé de quatre heures il s'oublia jusqu'à lâcher cette phrase je croyais trouver le baron Hartmann Henriette avait pâli sans doute elle savait qu'il venait chez elle uniquement pour s'y rencontrer avec le baron il aurait pu ne pas lui jeter ainsi son indifférence à la face justement la porte s'était ouverte et le domestique se tenait debout derrière elle quand elle lui interrogeait d'un mouvement de tête il se pencha et lui dit très bas c'est pour ce manteau madame m'a recommandé de la prévenir la demoiselle est là alors elle laissait la voix de façon à être entendue toute sa souffrance jalouse se soulagea dans ses mots d'une sécheresse méprisante qu'elle attende faut-il la faire entrer dans le cabinet de madame non non qu'elle reste dans l'antichambre et quand le domestique fut sorti elle reprit tranquillement sa conversation avec Valagniosk Mouret retombé dans sa lassitude avait écouté d'une oreille distraite sans comprendre Boutemont que préoccupait l'aventure réfléchissait mais presque aussitôt la porte se rouvrit deux dames furent introduites imaginez-vous dit madame marty je descendais de voiture lorsque je vis arriver madame de boff sous les arcades oui expliqua celle-ci il fait beau et que mon médecin veut toujours que je marche puis après un échange général de poignées de main elle demanda à Henriette vous prenez donc une nouvelle femme de chambre non répondit celle-ci étonnée pourquoi c'est c'est que je viens de voir dans l'antichambre une jeune fille Henriette l'interrompit en riant n'est-ce pas toutes ces filles de boutique ont l'air de femme de chambre oui c'est une demoiselle qui vient pour corriger un manteau Mouret la regarda fixement effleurée d'un soupçon elle continue avec une gaieté forcée elle racontait qu'elle avait acheté cette confection au bonheur des dames la semaine précédente tiens dit Mme Marty c'est non plus sauveur qui vous habille si ma chère seulement j'ai voulu faire une expérience et puis j'étais assez satisfaite d'un premier achat d'un manteau de voyage mais cette fois ça n'a pas réussi du tout vous avez beau dire on est fagoté dans vos magasins oh je ne me gêne pas je parle devant M. Mouret jamais vous n'aviez une femme un peu distinguée Mouret ne défendait pas sa maison les yeux toujours sur elle se rassurant se disant qu'elle n'aurait pas osé et ce fut Boutemont qui dut plaider la cause du bonheur si toutes les femmes du beau monde qui s'habillent chez nous s'en vantaient répliqua-t-il gaiement vous seriez bien étonnée de notre clientèle commandez-nous un vêtement sur mesure il vaudra celui de sauveur et vous le payerez la moitié moins cher mais voilà c'est justement parce qu'il est moins cher qu'il est moins bien alors il ne va pas cette confection reprit Mme de Boves maintenant je reconnais la demoiselle il fait un peu sombre dans votre antichambre oui ajouta Mme Marty je cherchais où j'avais déjà vu cette tournure eh bien allez ma chère ne vous gênez pas avec nous Henriette eut un geste de dédaigneuse insouciance oh tout à l'heure rien ne presse ces dames continuèrent la discussion sur le vêtement des grands magasins puis Mme de Boves parla de son mari qui disait-elle venait de partir en inspection pour visiter le dépôt des talons de Saint-Lô et justement Henriette racontait que la maladie d'une tante avait appelé la vieille Mme Guival en Franche-Comté de reste elle ne comptait pas non plus ce jour-là sur Mme Bourdelais qui toutes les fins de mois s'enfermait avec une ouvrière afin de passer en revue le linge de son petit monde cependant Mme Marty semblait agiter d'une sourde inquiétude la situation de M. Marty était menacée au lycée Bonaparte à la suite de leçons données par le pauvre homme dans des institutions louches où se faisait tout un négoce sur les diplômes de bachelier il battait Monet comme il pouvait fièvreusement pour suffire aux rages de dépenses qui saccageaient son ménage et elle en le voyant pleurer un soir devant la crainte d'un renvoi avait eu l'idée d'employer son ami Henriette auprès d'un directeur du ministère de l'instruction publique que celle-ci connaissait Henriette finit par la tranquilliser d'un mot du reste M. Marty allait venir lui-même connaître son sort remerciement vous avez l'air indisposé M. Mouret fit remarquer Mme de Bov le travail répéta Valagiosque avec son flègue mironique Mouret s'est élevé vivement en homme désolé de s'oublier ainsi il prit sa place habituelle au milieu de ses dames il retrouva toute sa grâce les nouveautés divers l'occupaient il parla d'un arrivage considérable de dentelles et Mme de Bov le questionna sur le prix du point d'Alençon elle en achèterait peut-être maintenant elle se trouvait réduite à économiser les trente sous d'une voiture elle rentrait malade de s'être arrêtée devant les étalages drapée dans un manteau qui datait déjà de deux ans elle essayait en rêve sur ses épaules de reine toutes les étoffes chères qu'elle voyait puis c'était comme si on lui arrachait de la peau quand elle s'éveillait vêtue des séries robes retapées sans espoir de jamais satisfaire sa passion monsieur le baron Hartmann annonça le domestique Henriette remarqua de quelle heureuse poignée de main mourait accueillir le nouveau venu celui-ci salua ses dames regarda le jeune homme de l'air fin qui éclairait par moments sa grosse figure alsacienne toujours dans les chiffons murmura-t-il avec un sourire puis en familier de la maison il se permit d'ajouter il y a une bien charmante jeune fille dans l'antichambre qui est-ce en personne répondit même des forures de sa voix mauvaise une demoiselle de magasin qui attend mais la porte restait entre ouverte le domestique servait le thé il sortait rentrait de nouveau posait sur le guéridon le service de chine puis des assiettes de sandwich et de biscuits dans le vaste salon une lumière vive adoucie par les plantes vertes allumait les cuivres baignaient d'une joie tendre la soie des meubles et chaque fois que la porte s'ouvrait on apercevait un coin obscur de l'antichambre éclairé seulement par des vitres dépolies là dans le noir une forme sombre apparaissait immobile et patiente Denis se tenait debout il avait bien une banquette recouverte de cuir mais une fierté l'en éloignait elle sentait l'injure depuis une demi-heure elle était là sans un geste sans un mot ces dames et le baron l'avaient dévisagée au passage maintenant les voix du salon lui arrivaient par bouffer légère tout ce luxe aimable la souffletait de son indifférence et elle ne bougeait toujours pas brusquement dans l'entrevallement de la porte elle reconnut Mouray lui venait enfin de la deviner est-ce une de vos vendeuses demandait le baron Hartmann Mouray avait réussi à cacher son grand trouble l'émotion fit seulement trembler sa voix sans doute mais je ne sais pas laquelle c'est la petite blonde des confections se rata de répondre madame Marty celle qui est seconde je crois Henriette le regardait à son tour ah dit-il simplement elle tâcha de parler des faits donnés au roi de Prusse depuis la veille à Paris mais le baron revint avec Mali sur les demoiselles des grands magasins il affectait de vouloir s'instruire il posait des questions d'où venait-elle en général avait-elle d'aussi mauvaise moeur ce qu'on le disait toute une discussion s'engagea vraiment répétait-il vous les croyez sages Mouray défendait leur vertu avec une conviction qui faisait rire Valagiosque alors Boutemont intervint pour sauver son chef mon dieu il avait un peu de tout parmi elles des coquines et de braves filles le niveau de leur moralité montait d'ailleurs autrefois on n'avait guère que les déclassés du commerce les filles vagues et pauvres tombaient dans les nouveautés tandis que maintenant les familles de la rue de Sèvres par exemple élevaient positivement leur gamine pour le bon marché en somme quand elles voulaient se bien conduire elles le pouvaient car elles n'étaient pas comme les ouvrières du pavé parisien obligées de se nourrir et de se loger elles avaient la table et le lit leur existence se trouvait assurée une existence très dure sans doute le pire était leur situation neutre mal déterminée entre la boutiquaire et la dame ainsi jetée dans le luxe souvent sans instruction première elles formaient une classe à part inommée leur misère et leur vie venaient de là moi dit madame de Bob je ne connais pas de créatures plus désagréables c'est à les gifler des fois et ces dames exhalèrent leur rancune on se dévorait devant les comptoirs la femme y mangeait la femme dans une rivalité aiguë d'argent et de beauté c'était une jalousie maussade des vendeuses contre les clientes bien mises les dames dont elles s'efforçaient de copier les allures et une jalousie encore plus aigre des clientes mises pauvrement des petites bourgeoises contre les vendeuses ces filles vêtues de soie dont elle voulait obtenir une humilité de servante pour un achat de dix sous laissez donc conclut Henriette toutes des malheureuses à vendre comme leurs marchandises Mouret eut la force de sourire le baron l'examinait touché de sa grâce à se vaincre aussi détourna-t-il la conversation en reparlant des fêtes données au roi de Prusse elle serait superbe tout le commerce parisien allait en profiter Henriette se taisait semblait rêveuse partagée entre le désir d'oublier davantage de Nice dans l'antichambre et la peur que Mouret prévenu maintenant ne s'en alla aussi finit-elle par quitter son fauteuil vous permettez ? comment donc ma chère dit madame Marty tenez je vais faire les honneurs de chez vous elle se leva puis la théière emplit les tasses Henriette s'était tournée vers le baron Hartmann vous restez bien quelques minutes ? oui j'ai à causer avec monsieur Mouret nous allons envahir votre petit salon alors elle sortit et sa robe de soie noire contre la porte eut un frôlement de couleuvre filant dans les broussailles tout de suite le baron manœuvra pour emmener Mouret en abandonnant ces dames à Boutemont et à Balagnosque puis ils causèrent devant la fenêtre du salon voisin debout baissant la voix c'était toute une affaire nouvelle depuis longtemps Mouret caressait le rêve de réaliser son ancien projet l'embahissement de l'îlot entier par le bonheur des dames de la rue Monsigny à la rue de la Michaudière et de la rue Neuf-Saint-Augustin à la rue du 10 décembre dans le pâté énorme il avait encore sur sa dernière voie un vaste terrain en bordure qu'il ne possédait point et cela suffisait à gâter son triomphe il était torturé par le besoin de compléter sa conquête de dresser là comme apothéose une façade monumentale tant que l'entrée d'honneur se trouverait rue Neuf-Saint-Augustin dans une rue noire du vieux Paris son œuvre demeurait infirme manquait de logique il la voulait afficher devant le nouveau Paris sur une de ces jeunes avenues où passait au grand soleil la cohue de la fin du siècle il la voyait dominer s'imposer comme le palais géant du commerce jeter plus d'ombre sur la ville que le vieux Louvre mais jusque là il s'était heurté contre l'entêtement du crédit immobilier qui tenait à sa première idée d'élever le long du terrain en bordure une concurrence au grand hôtel les plans étaient prêts on attendait seulement le déblément de la rue du 10 décembre pour creuser les fondations enfin dans un dernier effort Mouret avait presque convaincu le baron Hartmann eh bien commença celui-ci nous avons eu hier un conseil et je suis venu pensant vous rencontrer et désireux de vous tenir au courant ils résistent toujours le jeune homme laissa échapper un geste nerveux ce n'est pas raisonnable que disent-ils mon dieu ils disent ce que je vous ai dit moi-même ce que je pense encore un peu votre façade n'est qu'un ornement les nouvelles constructions n'agrandiraient que d'un dixième la superficie de vos magasins et s'est jeté de bien grosses sommes dans une simple réclame du coup Mouret éclata une réclame une réclame en tout cas celle-ci sera en pierre et elle nous enterrera tous comprenez donc que ce sont nos affaires décuplées en deux ans nous rattrapons l'argent qu'importe ce que vous appelez du terrain perdu si ce terrain vous rend un intérêt énorme vous verrez la foule quand notre clientèle n'étranglera plus dans la rue Neuve Saint-Augustin et qu'elle pourra librement se ruer par la voie large ou six voitures rouleront à l'aise sans doute reprit le baron en riant mais vous êtes un poète dans votre genre je vous le répète ces messieurs estiment qu'il y aurait danger à élargir encore vos affaires ils veulent avoir de la prudence pour vous comment de la prudence je ne comprends plus est-ce que les chiffres ne sont pas là et ne démontrent pas la progression constante de notre vente d'abord avec un capital de 500 000 francs je faisais 2 millions d'affaires ce capital passait 4 fois puis il est devenu de 4 millions à passer 10 fois et a produit 40 millions d'affaires enfin après des augmentations successives je viens de constater lors du dernier inventaire que le chiffre d'affaires atteint aujourd'hui le total de 90 millions et le capital qui n'a guère augmenté car il est seulement de 6 millions a donc passé en marchandises sur nos comptoirs plus de 12 fois il élevait la voix tapant les doigts de sa main droite sur la paume de sa main gauche abattant les millions comme il aurait cassé des noisettes le baron l'interrompit je sais je sais mais vous n'espérez peut-être pas monter toujours ainsi pourquoi pas il mourait naïvement il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête le capital peut passer 15 fois si longtemps que je le prédis même dans certains rayons il passera 25 et 30 fois ensuite et bien ensuite nous trouvons un truc pour le faire passer davantage alors vous finirez par boire l'argent de Paris comme on boit un verre d'eau sans doute est-ce que Paris n'est pas aux femmes et les femmes ne sont-elles pas à nous le baron lui posa les deux mains sur les épaules le regarda d'un air paternel tenez vous êtes un gentil garçon je vous aime on ne peut pas vous résister nous allons piocher l'idée sérieusement et j'espère leur faire entendre en raison jusqu'à présent nous n'avons qu'à nous louer de vous les dividendes stupéfient la bourse vous devez être dans le vrai il vaut mieux mettre encore de l'argent dans votre machine que de risquer cette concurrence au grand hôtel qui est hasardeuse l'excitation de mourir tomba il remerciait le baron mais sans y mettre son élan d'enthousiasme habituel et celui-ci le vit tourner les yeux vers la porte de la chambre voisine repris de la sourde inquiétude qu'il cachait cependant Malagnos s'était approché en comprenant qu'il ne causait plus d'affaires il se tint debout près d'eux il écoutait le baron qui murmurait de son air galant d'ancien viveur dites je crois qu'elle se venge qui donc de bon amour est embarrassée mais les femmes elles se lassent des travaux vous êtes à elles mon cher juste retour il plaisanta il était au courant des amours bruyantes du jeune homme l'hôtel achetait à la rouleuse de coulisses les sommes énormes manger avec des filles ramassées dans les cabinets particuliers l'égayait comme excuse aux folies qu'il avait faites lui-même autrefois sa vieille expérience se réjouissait vraiment je ne comprends pas répétait Mouret et vous comprenez très bien elles ont toujours le dernier mot aussi je pensais ce n'est pas possible il se vante il n'est pas si fort et vous y voilà tirez donc tout de la femme exploitez-la comme une mine de rouille pour qu'elle vous exploite ensuite et vous fasse rendre gorge méfiez-vous car elle vous tira plus de sang et d'argent que vous ne lui en aurez sucé il riait davantage et Valagios près de lui ricanait sans dire une parole mon dieu il faut bien goûter à tout finit par confesser Mouret en affectant de ses gaillis également l'argent est bête si on ne le dépense pas ça je vous approuve reprit le baron amusez-vous mon cher ce n'est pas moi qui vous ferai de la morale ni qui tremblerai pour les gros intérêts que nous vous avons confiés on doit jeter sa gourme on a la tête plus libre ensuite et puis il n'est pas désagréable de se ruiner quand on est homme à rebâtir sa fortune mais si l'argent n'est rien il y a des souffrances il s'arrêta son rire devint triste d'ancienne peine passée dans l'ironie de son scepticisme il avait suivi le duel d'Henriette et de Mouret en curieux que les batailles du coeur passionnaient encore chez les autres il sentait bien que la crise était venue il devinait le drame au courant de l'histoire de cette Denise qu'il avait vue dans l'antichambre oh quant à souffrir ce n'est pas dans ma spécialité dit Mouret d'un ton de bravade c'est déjà bien joli de payer le baron le regarda quelques secondes en silence sans vouloir insister il ajouta lentement ne vous faites pas plus mauvais que vous n'êtes vous y laisserez autre chose qu'autre argent oui vous y laisserez de votre chair mon ami il s'interrompit pour demander en plaisantant de nouveau n'est-ce pas monsieur de Valagnos ça arrive on le dit monsieur le baron déclara simplement ce dernier et juste à ce moment la porte de la chambre s'ouvrit Mouret qui allait répondre eut un léger sursaut les trois hommes se tournèrent c'était madame desforges l'air très gai allongeant seulement la tête appelant d'une voix pressée monsieur Mouret monsieur Mouret puis quand elle les aperçut oh monsieur beau permettez j'enlève monsieur Mouret pour une minute c'est bien le moins puisqu'il m'a vendu un manteau affreux qu'il me prête ses lumières cette fille est une sorte qui n'a pas eu une idée voyons je vous attends il hésitait combattu reculant devant la scène qu'il prévoyait mais il dut obéir le baron lui disait de son air paternel et railleur à la fois allez allez donc mon cher madame a besoin de vous alors Mouret la suivi la porte retomba et il crut entendre le ricanement de Balagnos étouffé par les tentures d'ailleurs il était tabou de courage depuis qu'Henriette avait quitté le salon et qu'il savait de nise au fond de l'appartement entre des mains jalouses il éprouvait une anxiété croissante un tourment nerveux qui lui faisait prêter l'oreille comme tressaillant un bruit lointain de larmes que pouvait inventer cette femme pour la torturer et tout son amour cet amour qui le surprenait encore allait à la jeune fille ainsi qu'un soutien et une consolation jamais il n'avait aimé ainsi avec ce charme puissant dans la souffrance ces tendresses d'hommes affairés en lien elle-même si fine si jolie et dont la possession flattait son orgueil n'était qu'un agréable passe-temps parfois un calcul où il cherchait uniquement du plaisir profitable il sortait tranquille de chez ses maîtresses rentrait se coucher heureux de sa liberté de garçon sans un regret ni un souci au cœur tandis que maintenant son cœur battait d'angoisse sa vie était prise il n'avait plus l'oubli du sommeil dans son grand lit solitaire toujours Denise le possédait même à sept minutes ni avec elle il songeait qu'il préférait être là pour la protéger tout en suivant l'autre avec la peur de quelques scènes fâcheuses d'abord ils traversèrent la chambre à coucher silencieuse et vide puis madame desforges poussant une porte passa dans le cabinet où mourait entra derrière elle c'était une pièce assez vaste tendue de soie rouge meublée d'une toilette de marbre et d'une armoire à trois corps au large glace comme la fenêtre donnait sur la cour il y faisait déjà sombre et l'on avait allumé deux becs de gaz dont les bras nickelés s'allongeaient à droite et à gauche de l'armoire voyons dit Henriette ça va mieux marcher peut-être en entrant Mouret avait trouvé Denise toute droite au milieu de la vive lumière elle était très pâle modestement serrée dans une jaquette de cachemire coiffée d'un chapeau noir et elle tenait sur un bras le manteau acheté au bonheur lorsqu'elle vit le jeune homme ses mains eurent un léger tremblement je veux que monsieur juge reprit Henriette aidez-moi mademoiselle et Denise s'approchant dut lui remettre le manteau dans un premier essayage elle avait posé des épingles aux épaules qui n'allaient pas Henriette se tournait s'étudiait devant l'armoire est-ce possible parler franchement en effet madame il est manqué dit Mouret pour couper court c'est bien simple mademoiselle va vous prendre en mesure et nous vous en ferons un autre non je veux celui-ci j'en ai besoin tout de suite reprit-elle avec vivacité seulement il m'étrangle la poitrine tandis qu'il fait une poche là entre les épaules puis de sa voix sèche quand vous me regarderez mademoiselle ça ne corrigera pas le défaut cherchez trouvez quelque chose c'est votre affaire Denise sans ouvrir la bouche recommença posait des épingles cela dura longtemps il lui fallait passer d'une épaule à l'autre même elle lui a un instant se baissé s'agenouillait presque pour tirer le devant du manteau au-dessus d'elle s'abandonnant à ses soins madame desforges avait le visage dur d'une maîtresse difficile à contenter heureuse de rabaisser la jeune fille à ses besognes de servante elle lui donnait des ordres brefs en guettant sur la face de Mouret les moindres plis nerveux mettez une épingle ici et non pas là ici près de la manche vous ne comprenez donc pas ce n'est pas ça la poche qui reparaît mais prenez garde vous me piquez maintenant à deux reprises encore Mourette tâche avènement d'intervenir pour faire cesser cette scène son cœur bondissait sous l'humiliation de son amour et il aimait Denise davantage d'une tendresse émue devant le beau silence qu'elle gardait si les mains de la jeune fille tremblaient toujours un peu d'être ainsi traité en face de lui elle acceptait les nécessités du métier avec la résignation fière d'une fille de courage quand Mme Desforges comprit qu'il ne se trahirait pas elle chercha autre chose elle lamenta de sourire amourait de l'afficher comme son amant alors les épingles étant venues à manquer tenez mon ami regardez dans la boîte ivoire sur la toilette vraiment elle est vide soyez aimables voyez donc sur la cheminée de la chambre vous savez au coin de la glace et elle le mettait chez lui l'installait en homme qui avait couché là qui connaissait la place des peignes et des brosses quand il lui rapporta une pincée d'épingles elle les prit une par une le força de rester debout près d'elle le regardant lui parlant à voix basse je ne suis pas bossu peut-être donnez votre main tâtez les épaules par plaisir est-ce que je suis fait ainsi Denise lentement avait levé les yeux plus pâle encore et s'était remise à piquer en silence les épingles Mouraine apercevait que ses lourds cheveux blonds tordus sur la nuque délicate mais au frisson qui les soulevait il croyait voir le malaise et la honte au visage maintenant elle repousserait elle le renverrait à cette femme qui ne cachait même pas sa liaison devant les yeux des étrangers et des brutalités lui venaient au poignet il aurait battu Henriette comment la faire taire comment dire à Denise qu'il l'adorait qu'elle seule existait à cette heure qu'il lui sacrifiait toutes ses anciennes tendresses d'un jour une fille n'aurait pas eu les familiarités équibogues de cette bourgeoise il retira sa main il répéta vous avez tort de vous en têter madame puisque je trouve moi-même que ce vêtement est manqué un des becs de gars sifflait et dans l'air étouffé moite de la pièce on n'entendait plus que ce soufflard les glaces de l'armoire reflétaient de larges plans de clarté vives sur les tentures de soie rouge où dansaient les ombres des deux femmes un flacon de verveine qu'on avait oublié de reboucher exhalait une odeur vague et perdue de bouquets qui se fanent voilà madame voilà madame tout ce que je puis faire dit enfin Denise en se relevant elle se sentait à bout de force deux fois elle s'était enfoncée les épingles dans les mains comme aveuglées les yeux troubles était-il du complot l'avait-il fait venir pour se venger de ce refus en lui montrant que d'autres femmes l'aimaient et ses pensées la glaçaient elle ne se souvenait pas d'avoir jamais eu besoin d'autant de courage même aux heures terribles de son existence où le pain lui avait manqué ce n'était rien encore d'être humilié ainsi mais le voir presque au bras d'une autre comme si elle n'eût pas été là Henriette s'examinait devant la glace de nouveau elle éclata en paroles dures c'est une plaisanterie mademoiselle il va plus mal qu'auparavant regardez comme une obrie de la poitrine j'ai l'air d'une nourrice alors Denise poussée à bout et d'une parole fâcheuse madame est un peu forte nous ne pouvons pourtant pas faire que madame soit moins forte 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 répéta Henriette qui blémissa son tour voilà que vous devenez insolente mademoiselle en vérité je vous conseille de juger les autres toutes deux face à face frémissantes se contemplaient il n'y avait désormais ni dame ni de moiselle de magasin elles n'étaient plus que femmes comme égalées dans leur rivalité l'une avait violemment retiré le manteau pour le jeter sur une chaise tandis que l'autre lançait au hasard sur la toilette les quelques épingles qui lui restaient entre les doigts ce qui m'étonne reprit Henriette c'est que monsieur Mouret tolère une pareille insolence je croyais monsieur que vous étiez plus difficile pour votre personnel Denise avait retrouvé son calme brave elle répondit doucement si monsieur Mouret me garde c'est qu'il n'y a rien à me reprocher je suis prêt à vous faire des excuses s'il exige Mouret écoutait saisi par cette querelle ne tournant pas la phrase pour en finir il avait horreur de ses explications entre femmes dont la prêté blessait son continuel besoin de grâce Henriette voulait lui arracher un mot qui condamna la jeune fille et comme il restait muet partagea encore elle le fouetta d'une dernière injure c'est bien monsieur s'il faut que je souffre chez moi les insolences de vos maîtresses une fille ramassée dans quelques ruisseaux de grosses larmes jaillirent des yeux de Denise elle les retenait depuis longtemps mais tout son être défaillait sous l'insulte quand elle la vit pleurer ainsi sans répondre par une violence d'une dignité muette et désespérée Mouret n'hésita plus son cœur allait vers elle dans une tendresse immense il lui prit les mains il balbutia partez vite mon enfant oubliez cette maison Henriette pleine de stupeur étranglée de colère les regardait attendez continua-t-il en pliant lui-même le manteau remportez ce vêtement madame en achètera un autre ailleurs et ne pleurez plus je vous en prie vous savez qu'il estime j'ai pour vous il l'accompagna jusqu'à la porte qu'il referma ensuite elle n'avait pas prononcé une parole seulement une flamme rose était montée à ses joues tandis que ses yeux se mouillaient de nouvelles larmes d'une douceur délicieuse Henriette qui suffoquait avait tiré son mouchoir et s'en écrasait les lèvres c'était le renversement de ses calculs elle-même prise au piège qu'elle avait tendu elle se désolait d'avoir poussé les choses trop loin torturée de jalousie être quittée pour une pareille créature se voir dédaigner devant elle son orgueil souffrait plus que son amour alors c'est cette fille que vous aimez dit-elle péniblement quand ils furent seuls Mouret ne répondit pas tout de suite il marchait de la fenêtre à la porte en cherchant à vaincre sa violente émotion enfin il s'arrêta et très poliment d'une voix qu'il tâchait de rendre froide il dit avec simplicité oui madame le bec de gaz sifflait toujours dans les rétouffées du cabinet maintenant les reflets des glaces n'étaient plus traversés d'ombre dansante la pièce semblait nue tombée à une tristesse lourde et Henriette s'abordonna brusquement sur une chaise tournant son mouchoir entre ses doigts fébriles répétant au milieu de ses sanglots mon dieu que je suis malheureuse il la regarda quelques secondes immobile puis tranquillement il s'en alla elle toute seule pleurait dans le silence devant les épingles semer sur la toilette et sur le parquet lorsque Mouret rentra dans le petit salon il n'y trouva plus que Balagnos le baron étant retourné près des dames comme il se sentait tout secouant encore il s'assit au fond de la pièce sur un canapé et son ami en le voyant défaillir ben charitablement se planter devant lui pour le cacher au regard curieux d'abord ils se contemplèrent sans échanger un mot puis Balagnos que le trouble de Mouret semblait éguillant dedans finit par demander de sa voix goguenarde tu t'amuses ? Mouret ne parut pas comprendre tout de suite mais lorsqu'il se fut rappelé leur conversation ancienne sur la bêtise vide et l'inutile torture de la vie il répondit sans doute jamais je n'ai tant vécu ah mon vieux ne te moque pas ce sont les heures les plus courtes celles où l'on meurt de souffrance il baissa la voix il continue gaiement sous ses larmes mal essuyées oui tu sais tout n'est-ce pas elles viennent à elles deux de mâcher le coeur mais c'est encore bon vois-tu presque aussi bon que des caresses les blessures qu'elles font je suis brisé je n'en peux plus n'importe tu ne saurais croire combien j'aime la vie oh je finirai par l'avoir cet enfant qui ne veut pas Balagnos dit simplement et après ? après ? tiens je l'aurai n'est-ce pas assez ? si tu te crois fort parce que tu refuses d'être bête et de souffrir tu n'es qu'une dupe pas davantage tâche donc d'en désirer une et de le tenir enfin se la payer en une minute toutes les misères mais Balagnos qui exagérait son pessimisme à quoi bon t'en travailler puisque l'argent ne donnait pas tout c'était lui qui refermait boutique et qui se serait allongé sur le dos pour ne plus remuer un doigt le jour où il aurait reconnu qu'avec des millions on ne pouvait même pas acheter la femme désirée mourait en l'écoutant devenait grave puis il repartit violemment il croyait la toute puissance de sa volonté je la veux je l'aurai et si celle-ci m'échappe tu verras quelle machine je bâtirai pour me guérir ce serait superbe quand même tu n'entends pas cette langue mon vieux autrement tu saurais que l'action contient en elle sa récompense agir créer se battre contre les faits les vaincre être vaincus par eux toute la joie et toute la santé humaine sont là simple façon de s'étourdir murmura l'autre eh bien j'aime mieux m'étourdir crever pour crever je préfère crever de passion que de crever d'ennui ils rirent tous les deux cela leur rappelait leur vieille discussion du collège balagnosque d'une voix molle se plut alors à étaler la platitude des choses ils mettaient une sorte de fanfaronnade dans l'immobilité et le néant de son existence oui ils s'ennuieraient le lendemain au ministère comme ils s'y étaient ennuyés la veille en trois ans on avait augmenté de six cents francs il était maintenant à trois mille six pas même de quoi fumer des cigares propres ça devenait de plus en plus inept et si l'on ne se tuait pas c'était par simple paresse pour éviter de se déranger mourait lui ayant parlé de son mariage avec mademoiselle de boves il répondit que malgré l'obstination de la tante à ne pas mourir l'affaire allait être conclue du moins il le pensait les parents étaient d'accord lui affectaient de n'avoir pas de volonté pourquoi vouloir ou ne pas vouloir puisque jamais ça ne tournait comme on le désirait il donna en exemple son futur beau-père qui comptait trouver en madame guibale une blonde indolente le caprice d'une heure et que la dame menait à coups de fouet ainsi qu'un vieux cheval dont on use les dernières forces tandis que le croyait occupé à inspecter les étalons de Saint-Lô elle achevait de le manger dans une petite maison louée par lui à Versailles il est plus heureux que toi dit Mouret en se levant oh lui pour sûr déclara Balagnos il n'y a peut-être que le mal qui soit un peu drôle Mouret s'étermie il songeait à s'échapper mais il ne voulait pas que son départ eut l'air d'une fuite aussi résolu à prendre une tasse de thé rentra-t-il dans le grand salon avec son ami plaisantant l'un et l'autre le baron Hartmann lui demanda si le manteau allait enfin et sans se troubler Mouret répondit qu'il renonçait pour son compte il y eut une exclamation pendant que Mme Marty se hâtait de le servir Mme de Beauv accusait les magasins de tenir toujours les vêtements trop étroits enfin il put s'asseoir près de Boutmont qui n'avait pas bougé on les oublia et sur les questions inquiètes de celui-ci désireux de connaître son sort il n'attendit pas d'être dans la rue il lui apprit que ces messieurs du conseil s'étaient décidé à se priver de ses services entre chaque phrase il buvait une cuillère de thé tout en protestant de son désespoir oh une querelle dont il se remettait à peine car il avait quitté la salle hors de lui seulement que faire il ne pouvait briser avec ses messieurs pour une simple question de personnel Boutmont très pâle dit encore le remercier voilà un manteau terrible fit remarquer Mme Marty Henriette n'en sort pas en effet cette absence prolongée commençait à gêner tout le monde mais à l'instant même Mme Desforges reparut vous y renoncez aussi criait gaiement Mme Deboe comment ça oui M. Mourin nous a dit que vous ne pouviez vous en tirer Henriette montra la plus grande surprise M. Mourin plaisanté ce manteau ira parfaitement elle semblait très calme souriante sans doute elle avait baigné ses paupières car elles étaient fraîches sans une rougeur tandis que tout son être très saillait et saignait encore elle trouvait la force de cacher sa torture sous le masque de sa bonne grâce mondaine ce fut avec son rire accoutumé qu'elle présenta des sandwichs à Balagnios le baron seul qui la connaissait bien remarqua la légère contraction de ses lèvres et le feu sombre qu'elle n'avait pu éteindre au fond de ses yeux il devina toute la scène mon dieu chacun son goût disait Mme de Beauvres en acceptant elle aussi un sandwich je connais des femmes qui n'achèteraient pas un ruban ailleurs qu'au Louvre d'autres ne jurent que par le bon marché c'est une question de tempérament sans doute le bon marché vient province murmura Mme Marty et l'on est si bousculé au Louvre ces dames étaient retombées sur les grands magasins Mouret d'eut donner son avis il revint au milieu d'elles et affectait d'être juste une excellente maison que le bon marché solide respectable mais le Louvre avait certainement une clientèle plus brillante enfin vous préférez le bonheur des dames dit le baron souriant oui répondit tranquillement Mouret chez nous on aime les clientes toutes les femmes présentes furent de son avis c'était bien cela elle se trouvait comme en partie fine au bonheur elle s'y sentait une continuelle caresse de flatterie une adoration épandue qui retenait les plus honnêtes l'énorme succès du magasin venait de cette séduction galante à propos demanda Henriette qui voulait montrer une grande liberté d'esprit et il m'a protégé qu'en faites-vous monsieur Mouret vous savez mademoiselle de Fontenay et se tournant vers madame Marty une marquise ma chère une pauvre fille tombée dans la gêne mais il mourait elle gagne ses trois francs par jour à court dans des cahiers d'échantillons et je crois que je vais lui faire épouser un de mes garçons de magasin fille l'horreur criait madame de Bov il la regarda il reprit de sa voix calme pourquoi donc madame est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour elle d'épouser un brave garçon un gros travailleur que de courir le risque d'être ramassé par des fainéants sur le trottoir Valanusque voulut intervenir en plaisantant ne le poussez pas madame il va vous dire que toutes les vieilles familles de France devraient se mettre à vendre du calico mais déclara Mouret pour beaucoup d'entre elles ce serait au moins une fin honorable on finit par rire le paradoxe semblait un peu fort lui continue à célébrer ce qu'il appelait l'aristocratie du travail une faible rougeur avait coloré les joues de madame de Bov que sa gêne réduite aux expédients enrageait tandis que madame Marty au contraire approuvait prise de remords en songeant à son pauvre mari justement le domestique introduisit le professeur qui venait la chercher il était plus sec plus desséché par ses durs besognes dans sa mince redingote luisante quand il lui remercie madame desforges d'avoir parlé pour lui au ministère il jeta vers Mouret le regard craintif d'un homme qui rencontre le mal dont il mourra il resta saisi d'entendre ce dernier lui adresser la parole n'est-ce pas monsieur que le travail mène à tout le travail et l'épargne répondit-il avec un léger grelottement de tout son corps ajouté l'épargne monsieur cependant boutement était demeuré immobile dans son fauteuil les paroles de Mouret sonnaient encore à ses oreilles il se leva enfin il vint dire tout bas à Henriette vous savez qu'il m'a signifié mon congé oh très gentiment mais du diable s'il ne s'en répond pas je viens de trouver mon enseigne aux quatre saisons et je me plante près de l'opéra elle le regarda ses yeux s'assombrir comptez sur moi j'en suis attendez et elle attira le baron Hartmann dans l'embrasure d'une fenêtre sans attendre elle lui recommanda boutement le donna comme un gaillard qui allait à son tour révolutionner Paris en s'établissant à son compte quand elle parla d'une commandite pour son nouveau protégé le baron bien qu'il ne s'étonna plus de rien ne peut réprimer un geste d'effarement c'était le quatrième garçon de génie qu'elle lui confiait il finissait par se sentir ridicule mais il ne refusa pas nettement l'idée de faire naître une concurrence au bonheur des dames lui plaisait même assez car il avait déjà inventé en matière de banque de se créer ainsi des concurrences pour en dégoûter les autres puis l'aventure l'amusait il promit d'examiner l'affaire il faut que nous causions ce soir revint dire Henriette à l'oreille de boutement vers 9h ne manquez pas le baron est à nous à ce moment la vaste pièce s'emplissait de voix Mouret toujours debout au milieu de ces dames avait retrouvé sa bonne grâce il se défendait gaiement de les ruiner en chiffon il leur ferait de démontrer chiffre en main qu'il leur faisait économiser 30% sur leurs achats le baron Hartmann le regardait repris d'une admiration fraternelle d'ancien coureur de Guilleudou allons le duel était fini Henriette restait par terre elle ne serait certainement pas la femme qui devait venir et il crut revoir le profil modeste de la jeune fille qu'il avait aperçu en traversant l'antichambre elle était là patiente seule redoutable dans sa douceur ce fut le 25 septembre que commencèrent les travaux de la nouvelle façade du bonheur des dames le baron Hartmann selon sa promesse avait enlevé l'affaire dans la dernière réunion générale du crédit immobilier et Mouret touchait enfin à la réalisation de son rêve cette façade qu'allait grandir sur la rue du 10 décembre était comme l'épanouissement même de sa fortune aussi voulait-il fêter la pose de la première pierre il en fit une cérémonie distribuée gratifiquement à ses vendeurs leur donna le soir du gibier et du champagne on remarqua son humeur joyeuse sur le chantier le geste victorieux dont il scella la pierre d'un coup de truelle depuis des semaines il était inquiet agité d'un tourment nerveux qu'il ne parvenait pas toujours à cacher et son triomphe apportait un répit une distraction dans sa souffrance toute l'après-midi il sembla revenu à sa gaieté d'hommes bien portants mais dès le dîner lorsqu'il traversa le réfectoire pour boire un verre de champagne avec son personnel il reparut fiévreux souriant d'un air pénible l'être étiré par le mal inavoué qui le rongeait il était repris le lendemain aux confections Clara Pruner essaya d'être désagréable à Denise elle avait remarqué l'amour transi de Colomban elle eut l'idée de plaisanter les beaux dus comme Marguerite taillait son crayon en attendant la cliente elle lui dit à voix haute vous savez mon amoureux d'en face il finit par me chagriner dans cette boutique noire où il n'entre jamais personne il n'est pas si malheureux répondit Marguerite il doit épouser la fille du patron tiens reprit Clara ce serait drôle de l'enlever alors je vais en faire la blague parole d'honneur et elle continua heureuse de sentir Denise révoltée celle-ci lui pardonnait tout mais l'idée de sa cousine jeune bien mourante achevée par cette cruauté la jetait hors d'elle justement une cliente se présentait et comme Mme Morelli venait de descendre au sous-sol elle prit la direction du comptoir elle appela Clara mademoiselle Pruner vous feriez mieux de vous occuper de cette dame que de causer je ne causais pas veuillez vous taire je vous prie et occupez-vous de madame tout de suite Clara se résigna domptée lorsque Denise faisait acte de force sans élever le ton pas une ne résistait elle avait conquis une autorité absolue par sa douceur même un instant elle se promena en silence au milieu de ces demoiselles devenues sérieuses Marguerite s'était remise à tailler son crayon dont la mine cassait toujours elle seule continuait à prouver la seconde de résister à Mouret hauchant la tête n'avouant pas l'enfant qu'elle avait fait par hasard mais déclarant que si l'on se doutait des embarras d'une bêtise on aimerait mieux se bien conduire vous vous fâchez dit une voix derrière Denise c'était Pauline qui traversait le rayon elle avait vu la scène elle parlait bas en souriant mais il le faut bien répondit de même Denise je ne puis venir à bout de mon petit monde la lingère roussa les épaules laissez donc vous serez notre reine à toutes quand vous voudrez elle ne comprenait pas toujours les refus de son amie depuis la fin d'août elle avait épousé une vraie sottise disait-elle gaiement le terrible bourdoncle la traitait maintenant en sabot en femme perdue pour le commerce sa failleur était qu'on ne les envoya un beau matin s'aimer dehors car ces messieurs de la direction décrétaient l'amour exécrable et mortel à la vente c'était au point que lorsqu'elle rencontrait Boger dans les galeries elle l'affectait de ne pas le connaître justement elle venait d'avoir une alerte le père Jouve avait failli la surprendre causant avec son mari derrière une pile de torchons tenez il m'a suivi ajouta-t-elle après avoir compté vivement l'aventure à Denise nous voyez-vous qui me flaire de son grand nez Jouve en effet sortait des dentelles correctement crabatées de blanc le nez à l'affût de quelque faute mais lorsqu'il aperçut Denise il fit le gros dos et passa d'un air aimable sauvé murmura Pauline ma chère vous l'avez rentré ça dans la gorge dis donc s'il m'arrivait malheur vous parleriez pour moi oui oui ne prenez pas votre air étonné on sait qu'un mot de vous révolutionnerait la maison il se hâta de rentrer à son comptoir Denise avait rougi troublé de ses allusions amicales c'était vrai du reste elle avait la sensation vague de sa puissance aux flatteries qui l'entouraient lorsque madame Aurélie remonta et qu'elle trouva le rayon tranquille et actif sous la surveillance de la seconde elle lui sourit amicalement elle lâchait mourir lui-même son amabilité grandissait chaque jour pour une personne qui pouvait un beau matin ambitionner sa situation de première le règne de Denise commençait seul bourdoncle ne désarmait pas dans la guerre sourde qu'il continuait contre la jeune fille il y avait d'abord une antipathie de nature il la détestait pour sa douceur et son charme puis il la combattait comme une influence néfaste qui mettrait la maison en péril le jour où Mouré aurait succombé les facultés commerciales du patron lui semblaient devoir sombrer au milieu de cette tendresse inepte ce qu'on avait gagné par les femmes s'en irait par cette femme tout le laissait froid il les traitait avec le dédain d'un homme sans passion dont le métier était de vivre d'elle et qui avait perdu ses illusions dernières en les voyant à nu dans les misères de son trafic au lieu de le griser l'odeur des 70 000 clientes lui donnait d'intolérables migraines il battait ses maîtresses dès qu'il rentrait chez lui et ce qui l'inquiétait surtout devant cette petite vendeuse devenue peu à peu si redoutable c'était qu'il ne croyait point à son désintéressement à la franchise de ses refus pour lui elle jouait un rôle le plus habile des rôles car si elle s'était livrée le premier jour Mouré sans doute l'aurait oublié le lendemain tandis que en se refusant elle avait fouetté son désir elle le rendait fou capable de toutes les sottises une rouée une fille de vie savant n'aurait pas agi d'une autre façon que cette innocente aussi bourdoncle ne pouvait-il la voir avec ses yeux clairs son visage doux toute son attitude simple sans être pris maintenant d'une peur véritable comme s'il avait eu en face de lui une mangeuse de chair déguisée l'énigme sombre de la femme la mort sous les traits d'une vierge de quelle manière déjouait la tactique de cette fausse ingénue il ne cherchait plus qu'à pénétrer ses artifices dans l'espoir de les dévoiler au grand jour certainement elle commettrait quelque faute il la surprendrait avec un de ses amants il serait chassé de nouveau la maison retrouverait enfin son beau fonctionnement d'une machine bien montée veillez monsieur Jouve réputé bourdoncle à l'inspecteur c'est moi qui vous récompenserai mais Jouve y apportait de la mollesse car il avait pratiqué les femmes et il songea à se mettre du côté de cet enfant qui pouvait être la maîtresse souveraine du lendemain s'il n'osait plus y toucher il la trouvait diablement jolie son colonel autrefois s'était tué pour une gamine pareille une figure insignifiante délicate et modeste dont un seul regard retournait les cœurs je veille je veille réponnait-il mais parole d'honneur je ne découvre rien pourtant des histoires circulaient il y avait un courant de commérage abominable sous les flatteries et le respect que Denis sentait monter autour d'elle la maison entière à cette heure racontait qu'elle avait eu jalis hutin pour Raman on osait jurer que la liaison continua seulement on les soupçonnait de se revoir de loin en loin et Deloche aussi couche avec elle ils se retrouvaient sans cesse dans les coins noirs ils causaient pendant des heures un véritable scandale alors rien du premier à la soir rien du jeune homme des dentelles répétait Bourdoncle non monsieur rien encore affirmait l'inspecteur c'était surtout avec Deloche que Bourdoncle comptait surprendre Denise un matin lui-même les avait aperçus en train de rire dans le sous-sol en attendant il traitait la jeune fille de puissance à puissance car il ne la dédaignait plus il la sentait assez forte pour le culbuter lui-même malgré ses dix ans de service s'il perdait la partie je vous recommande le jeune homme des dentelles concluait-il chaque fois ils sont toujours ensemble si vous les pincez appelez-moi et je me charge du reste Mouray cependant vivait dans l'angoisse était-ce possible cet enfant le torturait à ce point toujours il la revoyait arrivant au bonheur avec ses gros souliers sa mince robe noire son air sauvage elle bégayait tous se moquaient d'elle lui-même l'avait trouvé laide d'abord laide et maintenant elle l'aura fait mettre à genoux d'un regard il ne l'apercevait plus que dans un rayonnement puis elle était restée la dernière de la maison rebutée plaisantée traitée par lui en vêtres curieuses pardonnez-moi il avait voulu voir comment il fit pousser il s'était amusé à cette expérience sans comprendre qu'il y jouait son cœur elle peu à peu grandissait devenait redoutable peut-être l'aimait-il depuis la première minute même à l'époque où il ne croyait avoir que de la pitié et pourtant il ne s'était senti à elle que le soir de leur promenade sous les marronniers des tuileries sa vie partait de là il entendait les rires d'un groupe de fillettes le ruissellement lointain d'un jet d'eau tandis que dans l'ombre chaude elle marchait près de lui silencieuse ensuite il ne savait plus sa fièvre avait augmenté d'heure en heure tout son sang tout son être s'était donné une enfant pareille était-ce possible quand elle passait à présent le vent léger de sa robe lui paraissait si fort qu'il chancelait longtemps il s'était révolté et parfois encore il s'indignait il voulait se dégager de cette possession imbécile qu'avait-elle donc pour le lier ainsi ne l'avait-il pas vue sans chaussure n'était-elle pas entrée presque par charité au moins s'il se fut agi d'une de ces créatures superbes qui ameutent les foules mais cette petite fille c'est rien du tout elle avait en somme une de ces figures moutonnières dont on ne dit rien elle ne devait même pas être d'une intelligence vive car il se rappelait ses mauvais débuts de vendeuse puis après chacune de ses colères il y avait en lui une rechute de passion comme une terreur sacrée d'avoir insulté son idole elle apportait tout ce qu'on trouve de bon chez la femme le courage la gaieté la simplicité et de sa douceur montait un charme d'une subtilité pénétrante de parfum on pouvait ne pas la voir la coudoyer ainsi que la première venue bientôt le charme agissait avec une force lente invincible on lui appartenait à jamais si elle daignait sourire tout sourit alors dans son visage blanc ses yeux de pervenche ses jouets et son menton troué de faussettes tandis que ses lourds cheveux blonds semblaient s'éclairer aussi d'une beauté royale et conquérante il s'avouait vaincu elle était intelligente comme elle était belle son intelligence venait du meilleur de son être lorsque les autres vendeuses chez lui n'avaient qu'une éducation de frottement le vernis qui s'écueille des filles déclassées elle sans élégance fausse gardait sa grâce la saveur de son origine les idées commerciales les plus larges naissaient de la pratique sous ce front étroit dont les lignes pures annonçaient la volonté et l'amour de l'ordre et il aurait joint les deux mains pour lui demander pardon de blasphémer dans ces heures de révolte aussi pourquoi se refusait-elle avec une pareille obstination vingt fois il l'avait suppliée augmentant ses offres offrant de l'argent beaucoup d'argent puis il s'était dit qu'elle devait être ambitieuse il lui avait promis de la nommer première dès qu'un rayon serait vacant et elle refusait elle refusait encore c'était pour lui une stupeur une lutte où son désir s'enrageait le cas lui semblait impossible cet enfant finirait par céder car il avait toujours regardé la sagesse d'une femme comme une chose relative il ne voyait plus d'autre but tout disparaissait dans ce besoin la tenir enfin chez lui l'asseoir sur ses genoux en la baisant aux lèvres et à cette vision le sang de ses veines battait il demeurait tremblant bouleversé de son impuissance désormais ces journées s'écoulaient dans la même obsession douloureuse l'image de Denis se levait avec lui il avait rêvé d'elle la nuit elle le suivait devant le grand bureau de son cabinet où il signait les traites et les mandats de 9h à 10h besogne qu'il accomplissait machinalement sans cesser de la sentir présente disant toujours nom de son air tranquille puis à 10h c'était le conseil un véritable conseil des ministres une réunion des 12 intéressés de la maison qu'il lui fallait présider on distinguait les questions d'ordre intérieur on examinait les achats on arrêtait les étalages elle était encore là il entendait sa douce voix au milieu des chiffres il voyait son clair sourire dans les situations financières les plus compliquées après le conseil elle l'accompagnait faisait avec lui l'inspection quotidienne des comptoirs revenait l'après-midi dans le cabinet de la direction restait près de son fauteuil de 2 à 4 pendant qu'il recevait toute une foule les fabricants de la France entière de hauts industriels des banquiers des inventeurs va et vient continu de la richesse et de l'intelligence dans sa folie des millions entretien rapide où l'embrassait les plus grosses affaires du marché de Paris s'il l'oubliait une minute en décidant de la ruine ou de la prospérité d'une industrie il la retrouvait debout un élancement de son cœur sa voix expirait il se demandait à quoi bon cette fortune remuée puisqu'elle ne voulait pas enfin lorsque sonnait cinq heures il devait signer le courrier le travail machinal de sa main recommençait pendant qu'elle se dressait plus dominatrice le reprenant tout entier pour le posséder à elle seule durant les heures solitaires et ardentes de la nuit et le lendemain la même journée recommençait ces journées si actives si pleines d'un colossal labeur que l'ombre fluette d'une enfance suffisait à ravager d'angoisse mais c'était surtout pendant son inspection quotidienne des magasins qu'il sentait sa misère avoir bâti cette machine géante régnait sur un pareil monde et agonisé de douleur parce qu'une petite fille ne veut pas de vous il se méprisait il traînait la fièvre et la honte de son mal certains jours le dégoût le prenait de sa puissance il ne lui venait que des nausées d'un bout à l'autre des galeries d'autres fois il aurait voulu étendre son empire le faire si grand qu'elle se serait livrée peut-être d'admiration et de peur d'abord en bas dans les sous-sols il s'arrêtait devant la glissoire elle se retrouvait toujours une oeuvre Saint-Augustin mais on avait dû l'élargir elle avait maintenant un lit de fleuve où le continuel flot des marchandises roulait avec la voix haute des grandes eaux c'était des arrivages du monde entier des fils de camions venus de toutes les gares un déchargement sans arrêt un ruissellement de caisses et de ballots croulant sous terre bu par la maison insatiable il regardait ce torrent tomber chez lui il songeait qu'il était un des maîtres de la fortune publique qu'il tenait dans ses mains le sort de la fabrication française et qu'il ne pouvait acheter le baiser d'une de ses vendeuses puis il passait au service de la réception qui occupait à cette heure la partie des sous-sols en bordure sur la rue Monsigny vingt tables s'y allongeaient dans la clarté pâle des soupiraux tout un peuple de commis s'y bousculait vidant les caisses vérifiant les marchandises les marquant en chiffres connus il en entendait sans relâche le ronflement voisin de la glissoire qui dominait les voix les chefs de rayon l'arrêtaient ils devaient résoudre des difficultés confirmées des ordres ce fond de cave s'emplissait de l'éclatant des satins de la blancheur des toiles d'un déballage prodigieux où les fourrures se mêlaient aux dantelles et les articles de Paris aux portières d'Orient lentement il marchait parmi ces richesses jetées sans ordre entassées à l'état brut en haut ils allaient s'allumer aux étalages lâcher le galop de l'argent à travers les comptoirs aussi vite emporté que monté dans le furieux courant de vente qui traversait la maison lui songeait qu'il avait offert à la jeune fille des soies des velours tout ce qu'elle voudrait prendre à pleine main dans ses tailles énormes et qu'elle avait refusé d'un petit signe de sa tête blonde ensuite il se rendait à l'autre bout des sous-sols pour donner son coup d'œil habituel au service du départ d'interminables corridors s'étendaient éclairés au gaz à droite et à gauche les réserves fermées par des clés mettaient comme des boutiques souterraines tout un quartier commerçant des merceries des lingeries des gantteries des bain-blotteries dormant dans l'ombre plus loin se trouvait un des trois calorifères plus loin encore un poste de pompier gardait le compteur central enfermé dans sa cage métallique il trouvait au départ les tables de triage encombraient déjà des charges de paquets de cartons et de boîtes que des paniers descendaient continuellement et Campion le chef du service leur enseignait sur la besogne courante tandis que les vingt hommes placés sous ses ordres distribuaient les paquets dans les compartiments qui portaient chacun le nom d'un quartier de Paris et d'où les garçons les montaient ensuite aux voitures rangées le long du trottoir c'était des appels des noms de rues jetées des recommandations criées tout un bacarme toute une agitation de paquebots sur le point de lever l'encre il restait un moment immobile il regardait ce dégorgement des marchandises dont il venait de voir la maison s'engorger à l'extrémité opposée des sous-sols l'énorme courant aboutissait là sortait par là dans la rue après avoir déposé de l'or au fond des caisses ses yeux se troublaient ce départ colossal n'avait plus d'importance il ne lui restait qu'une idée de voyage l'idée de s'en aller dans des pays lointains de tout abandonner si elle s'obstinait à dire non alors il remontait il continuait sa tournée parlant et s'agitant davantage sans pouvoir se distraire au second étage il visitait le service des expéditions cherchait des querelles s'exaspérait sourdement contre la régularité parfaite de la machine qu'il avait réglée lui-même ce service c'était celui qui prenait de jour en jour l'importance la plus considérable il nécessitait à présent de 100 employés dont les uns ouvraient lisaient classaient les lettres venues de la province et de l'étranger tandis que les autres réunissaient dans des cases les marchandises demandées par les signataires et le nombre des lettres croissait tellement qu'on ne les comptait plus on les pesait il en arrivait jusqu'à 100 livres par jour lui fiévreux traversait les trois salles du service questionnait le basseur le chef sur le poids du courrier 80 livres 90 parfois le lundi 100 le chiffre montait toujours il aurait dû être ravi mais il demeurait frissonnant dans le tapage que l'équipe voisine des emballeurs faisait en clouant des caisses en vain il battait la maison l'idée fixe restait enfoncée entre ses deux yeux et à mesure que sa puissance se déroulait que les rouages des services et l'armée de son personnel défilaient devant lui il sentait plus profondément l'injure de son impuissance les commandes de l'Europe entière affluaient il fallait une voiture des postes spéciales pour apporter la correspondance il disait non toujours non il redescendait visiter la caisse centrale où aux quatre caissiers gardaient les deux coffres forgéants dans lesquels venait de passer l'année précédente 88 millions il donnait un coup d'oeil au bureau de la vérification des factures qui occupaient 25 employés choisis parmi les plus sérieux il entrait au bureau de défalcation un service de 35 jeunes gens les débutants de la comptabilité chargés de contrôler les notes de débit et de calculer le temps pour cent des vendeurs il revenait à la caisse centrale s'irritait à la vue des coffres forts marchait au milieu de ces millions dont l'inutilité le rendait fou elle disait non toujours non non toujours dans tous les comptoirs dans les galeries de vent dans les salles dans les magasins entiers il allait de la soie à la draperie du blanc aux dentelles il montait les étages s'arrêtait sur les ponts volants prolongeait son inspection avec une minutie maniaque et douloureuse la maison s'était agrandie démesurément il avait créé ce rayon cet autre encore il gouvernait ce nouveau domaine il étendait son empire jusqu'à cette industrie la dernière conquise et c'était non toujours non quand même aujourd'hui ce personnel aurait peuplé une petite ville il y avait quinze cents vendeurs mille autres employés de toute espèce dont quarante inspecteurs et soixante-dix caissiers les cuisines seules occupaient trente-deux hommes on comptait dix commis pour la publicité trois cent cinquante garçons du magasin portant la livrée vingt-quatre pompiers à demeure et dans les écuries les écuries royales installaient rue Montsigny en face des magasins se trouvaient cent quarante-cinq chevaux tout un luxe d'attelage déjà célèbre les quatre premières voitures qui remuaient le commerce du quartier autrefois lorsque la maison n'occupait encore que l'angle de la place Gaillon étaient montées peu à peu au chiffre de soixante-deux petite voiture à bras voiture à un cheval lourd chariot à deux chevaux continuellement elle sillonnait Paris conduite avec correction par des cochers vêtus de noir promenant l'enseigne d'or et de pourpre du bonheur des dames même elles sortaient des fortifications qui couraient la banlieue on les rencontrait dans les chemins creux de Bicêtre le long des berges de la Marne jusque sous les ombrages de la forêt de Saint-Germain parfois du fond d'une avenue ensoleillée en plein désert en plein silence on en voyait une surgir penser au trot de ces bêtes superbes en jetant à la paix mystérieuse de la grande nature la réclame violente de ces panneaux vernis il rêvait de les lancer plus loin dans les départements voisins il aurait voulu les entendre rouler sur toutes les routes de France d'une frontière à l'autre mais il ne descendait même plus visiter ses chevaux qu'il adorait à quoi bon cette conquête du monde puisque c'était non toujours non maintenant le soir lorsqu'il arrivait devant la caisse de l'homme il regardait encore par habitude le chiffre de la recette inscrit sur une carte que le caissier embrouchait dans une pique de fer à côté de lui rarement le chiffre tombait au-dessous de cent mille francs il montait parfois à huit ou neuf cent mille les jours de grande exposition et ce chiffre ne sonnait plus à son oreille comme un coup de trompette il regrettait de l'avoir regardé il en emportait une amertume la haine et le mépris de l'argent mais les souffrances de Mouret devaient grandir il devint jaloux un matin dans le cabinet avant le conseil Bourdoncle osa lui faire entendre que cette petite fille des confections se moquait de lui comment ça ? demanda-t-il très pâle et oui elle a des amants ici même Mouret eut la force de sourire je ne songe plus à elle mon cher vous pouvez parler qui donc des amants Hutin assure-t-on ou encore un vendeur des dentelles de loches ce grand garçon bête je n'affirmois rien je ne les ai pas vus seulement il paraît que ça crève les yeux il eut un silence Mouret affecté de ranger des papiers sur son bureau pour cacher le tremblement de ses mains enfin il dit sans lever la tête il faudra des preuves tâcher de m'apporter des preuves oh pour moi je vous le répète je m'en moque car elle a fini par m'agacer mais nous ne pourrions tolérer des choses pareilles chez nous Bourdoncle répondit simplement soyez tranquille vous aurez des preuves un de ces jours je veille alors Mouret acheva de perdre toute tranquillité il n'eut plus le courage de revenir sur cette conversation il vécut dans la continue l'attente d'une catastrophe où son cœur resterait broyé et son tourment le rendit terrible la maison entière trembla il dédaignait de se cacher derrière Bourdoncle il faisait lui-même les exécutions dans un besoin herbeux de rancune se soulageant à abuser de sa puissance de cette puissance qui ne pouvait rien pour le contentement de son désir unique chacune de ces inspections devenait un massacre on ne le voyait plus paraître sans qu'un frisson de panique souffla de comptoir en comptoir justement on entrait dans la morte de saison d'hiver il balaya les rayons il entassa les victimes poussant tout à la rue sa première idée était de chasser hutin et de loche qu'il avait réfléchi que s'il ne les gardait pas il ne saurait jamais rien et les autres payaient pour eux le personnel entier craquait le soir quand il se retrouvait seul des larmes lui gonflaient les paupières un jour surtout la terreur régna un inspecteur croyait remarquer que le gantier minot volait toujours des filles aux allures étranges rôdaient devant son comptoir et l'on venait arrêter une d'elles les hanches garnies et la gorge bourrée de soixante paires de gants dès lors une surveillance fut organisée l'inspecteur prit minot en flagrant délit facilitant les tours de main d'une grande blonde une ancienne vendeuse du Louvre tombée au trottoir la manœuvre était simple il affectait de lui essayer des gants attendait qu'elle se fût emplie et la menait ensuite à une caisse où il en payait une paire justement mourait se trouvait là d'habitude il préférait ne pas se mêler de ces sortes d'aventures qui étaient fréquentes car malgré le fonctionnement de machines bien réglées un grand désordre régnait dans certains rayons du bonheur des dames il ne se passait pas de semaines sans qu'on chasse un employé pour vol même la direction aimait mieux faire le plus de silence possible autour de ces vols jugeant inutile de mettre la police sur pied ce qui aurait étalé une des plaies fatales des grands bazars seulement ce jour-là mourait le besoin de se fâcher il traita violemment le joli mignot qui tremblait de peur la face blême et décomposée je devrais appeler un sergent de ville criait-il au milieu des autres vendeurs mais répondez quelle est cette femme je vous jure que j'en vais chercher le commissaire si vous ne me dites pas la vérité la vendeuse la déshabillait Mignot Balbutia monsieur je ne la connais pas autrement c'est il qui est venu ne mentez donc pas interrompit mourait avec un redoublement de violence et personne ici qui nous avertisse vous vous entendiez tous mes paroles nous sommes dans une véritable forêt de bondies bolées pillées saccagées c'est à n'en plus laisser sortir un seul sans fouiller ses poches des murmures se firent entendre les trois ou quatre clientes qui achetaient des gants restaient effarées silence reprit furieusement ou je balaie la maison mais Bourdoncle était accouru inquiet à l'idée du scandale il murmura quelques mots à l'oreille de Moray l'affaire prenait une gravité exceptionnelle et il le décida à conduire Mignot dans le bureau des inspecteurs une pièce située au rez-de-chaussée près de la porte Gaillon la femme se trouvait là en train de remettre tranquillement son corset elle venait de nommer Albert l'homme Mignot questionné de nouveau perdit la tête sanglota lui n'était pas coupable c'était Albert qui lui envoyait ses maîtresses d'abord il les avantageait simplement les faisait profiter des occasions puis quand elles finissaient par voler il était trop compromis déjà pour avertir ses messieurs et ceux-ci apprirent alors toute une série de vols extraordinaires des marchandises enlevées par des filles qu'elles les attachaient sous leurs jupons dans les cabinets luxueux installés près du buffet au milieu des plantes vertes des achats qu'un vendeur négligeait d'appeler à une caisse lorsqu'il y conduisait une cliente et dont il partageait le prix avec le caissier jusqu'à des faux rendus des articles qu'on annonçait comme rentrés dans la maison pour empêcher l'argent remboursé fictivement sans compter le vol classique des paquets sortis le soir sous la renagote roulés autour de la taille parfois même pendus le long des cuisses depuis quatorze mois grâce à Mignot et à d'autres vendeurs sans doute qu'ils refusèrent de nommer il se faisait ainsi à la caisse d'Albert une cuisine louche tout un gâchis impudent pour des sommes dont on ne connut jamais le chiffre exact cependant la nouvelle s'était répandue dans les rayons les consciences inquiètes frissonnaient les honnêtetés les plus sûres d'elle redoutaient le coup de balèche générale on avait vu Albert disparaître dans le bureau des inspecteurs ensuite l'homme était passé étouffant le sang au visage le coup serré déjà par l'apoplexie puis Mme Morelli elle-même venait d'être appelée et elle la tête haute sous la front avait la bouffie sur grâce et blême d'un masque de cire l'explication dura longtemps personne n'en suit au juste les détails on raconta que la première des confections avait giflé son fils à lui retourner la tête et que le vieux brave homme de père pleurait pendant que le patron sortit de toutes ses habitudes de grâce juré comme un chartier en voulant absolument livrer les coupables aux tribunaux cependant on étouffa le scandale seul Mignot fut chassé sur le champ Albert ne disparut que deux jours plus tard sans doute sa mère avait obtenu qu'on ne déshonora pas la famille par une exécution immédiate mais la panique souffla plusieurs jours encore car après la scène Moura s'était promené d'un bout à l'autre des magasins l'œil terrible sabrant devant lui ceux qui osaient simplement lever les yeux que faites-vous là monsieur à regarder les mouches passer à la caisse enfin l'orage éclatait un jour sur la tête de Hutin lui-même Favier nommé second mangeait le premier afin de le déloger de sa place c'était la continuelle tactique des rapports sournois adressés à la direction des occasions exploités pour faire prendre le chef de comptoir en défaut donc un matin comme Moura traversait la soie il s'arrêta surpris de voir Favier en train de modifier les étiquettes de tout un solde de velours noir pourquoi baissez-vous les prix demanda-t-il qui vous en a donné l'ordre le second qui venait grand bruit autour de ce travail comme s'il eut voulu accrocher le directeur au passage en prévoyant la scène répondit d'un air naïvement surpris mais c'est monsieur Hutin monsieur monsieur Hutin où est donc monsieur Hutin et lorsque celui-ci fut remonté de la réception où un vendeur était descendu le chercher une explication vive s'engagea comment ? il baissait maintenant les prix de lui-même mais il parut très étonné à son tour il avait simplement causé de cette baisse avec Favier sans donner un ordre positif alors ce dernier prit l'air chagrin d'un employé qui se voit dans l'obligation de contredire son supérieur pourtant il voulait bien accepter la faute s'il s'agissait de le tirer d'un mauvais pas du coup les choses se gâtèrent entendez-vous monsieur Hutin crie Mouray je n'ai jamais toléré ces tentatives d'indépendance nous seuls décidons de la marque il continua d'une voix âpre avec des intentions blessantes qui surprisent les brandeurs car d'ordinaire ces sortes de discussions avaient lieu à l'écart et le cas pouvait du reste devenir en effet d'un malentendu qu'on sentait chez lui comme une rancune inavouée à satisfaire enfin il le prenait donc en défaut ce Hutin condamné pour amant à Denise il voulait donc se soulager un peu en lui faisant sentir durement qu'il était le maître et il exagérait les choses il finissait par insinuer que la baisse des prix cachait des intentions peu honnêtes monsieur répétait Hutin je comptais vous soumettre cette baisse elle est nécessaire vous le savez car ces velours n'ont pas réussi Mouray voulait couper court par une dernière dureté c'est bien monsieur nous examinons l'affaire et ne recommencez pas si vous tenez à la maison il tourna le dos Hutin étourdi furieux ne trouvant que Favier pour vider son cœur lui jura qu'il allait flanquer sa démission à la tête de cette brute-là mais il ne parla plus de s'en aller il remuait seulement toutes les accusations abominables qui traînaient parmi les vendeurs contre les chefs et Favier l'œil luisant se défendait avec de grandes démonstrations de sympathie il avait dû répondre n'est-ce pas et puis est-ce qu'on pouvait s'attendre à une pareille histoire pour des bêtises sur quoi donc marchait le patron depuis quelque temps qu'il devenait indécrotable oh sur quoi il marche on le sait reprit Hutin est-ce ma faute à moi si c'est une grue des confections le fait tourner en bourrique voyez-vous mon cher le coup vient de là il sait que j'ai couché avec et ça ne lui est pas agréable ou bien c'est elle qui veut me faire flanquer à la porte parce que je la gêne je vous jure qu'elle aura de mes nouvelles si jamais elle tombe sous ma patte deux jours plus tard comme Hutin était monté à l'atelier des confections en haut sous les toits pour recommander lui-même une ouvrière il eut un léger sursaut en apercevant au bout d'un couloir Denise et Deloche accoudés devant une fenêtre ouverte s'y ont foncé dans une conversation intime qu'ils ne tournèrent pas la tête l'idée de les faire surprendre lui vint brusquement lorsqu'il s'aperçut que Deloche pleurait alors il se retira sans bruit et dans l'escalier ayant rencontré Bourdonc les jours il leur contait une histoire un des extincteurs dont la porte semblait arracher de cette façon il montrait il tomberait sur les deux autres Bourdonc les découvrit le premier il s'arrêta net dit à Joug d'aller chercher le directeur pendant que lui resterait là l'inspecteur dut obéir très contrarié de se compromettre dans une pareille affaire c'était un coin perdu du vaste monde où s'agitait le peuple du bonheur des dames on y arrivait par une complication d'escalier et de couloir les ateliers occupaient les combles une suite de salles basses et mansardées éclairées de larges bêtes taillées dans le zinc uniquement meublées de longues tables et de gros poils de fonte il y avait à la file des lingères des dentelières des tapissiers des confectionneuses vivant l'été et l'hiver dans une chaleur étouffante au milieu de l'odeur spéciale du métier et l'on devait longer toute l'aile prendre à gauche après les confectionneuses monter cinq marches avant d'atteindre ce beau écarté de corridors les rares clientes qu'un vendeur amenait là parfois pour une commande reprenaient à l'aide brisée effarée avec la sensation de tourner sur elle-même depuis des heures et d'être à 100 lieues du trottoir plusieurs fois déjà Denise avait trouvé deux loges qui l'attendaient comme ce monde elle était chargée des rapports du rayon avec l'atelier où l'on ne faisait d'ailleurs que les modèles et les retouches et à toute heure elle montait pour donner des ordres il la guettait inventa un prétexte filé derrière elle puis il affectait la surprise quand il la rencontrait à la porte des confectionneuses elle avait fini par en rire c'était comme des rendez-vous acceptés le corridor longeait le réservoir un énorme cube de tôle qui contenait soixante mille litres d'eau il y en avait sur le toit un second égale grandeur auquel on arrivait par une échelle de fer un instant de loge causée appuyé d'une épaule contre le réservoir dans le continuel abandon de son grand corps ployé de fatigue des bruits d'eau chantaient des bruits mystérieux dont l'atoll gardait toujours la vibration musicale malgré le profond silence Denise se retournait avec inquiétude ayant cru voir passer une ombre sur les murailles nues peintes en jaune clair mais bientôt la fenêtre les attirait ils s'y accoudaient s'y oubliaient dans des bavardages rieurs des souvenirs sans fin sur le pays de leur enfance au-dessous d'eux s'étendait l'immense vitrage de la galerie centrale un lac de verre borné par les toitures lointaines comme par des côtes rocheuses et nous voyait au-delà que du ciel une âme de ciel qui reflétait dans l'odorment des vitres le vol de ces nuages le plus tendre de son azur justement ce jour-là Deloche parlait de Valogne j'avais six ans ma mère m'emmenait dans une carriole au marché de la ville vous savez qu'il y a treize grands kilomètres il fallait partir de Brickbeck à cinq heures c'est très beau par chez nous est-ce que vous connaissez ? oui oui répondait lentement Denise les regards au loin j'y suis allée une fois mais j'étais bien petite des routes avec des gazons à droite et à gauche n'est-ce pas et de loin en loin des moutons lâchés deux à deux traînant la corde de leurs entraves elle se taisait puis reprenait avec un vague sourire nous autres nous avons des routes droites pendant des lieux entre les arbres qui font de l'ombre nous avons des herbages entourés d'oeufs plus grandes que moi il y a des chevaux et des vaches nous avons une petite rivière et l'eau est très froide sous les broussailles dans un endroit que je sais bien c'est comme nous c'est comme nous c'est comme nous criait Deloche ravi il n'y a que de l'herbe chacun enferme son morceau avec des aubépines et des ormes il en est chez soi et c'est ouvert oh d'invers qu'ils n'ont pas à Paris mon Dieu que j'ai joué au fond du chemin creux à gauche en descendant du moulin et leur voix défaillait ils demeuraient les yeux fixés perdus sur le lac ensoleillé des vitres un mirage se levait pour eux de cette eau aveuglante ils voyaient des pâturages à l'infini le Cotentin trempé par les haleines de l'océan baigné d'une vapeur lumineuse qui fournait l'horizon dans un gris délicat d'aquarelle en bas sous la colossale charpente de fer dans le hall des soirées ronflait la vente la trépidation de la machine en travail toute la maison vibrait du pétinement de la foule de la hâte des vendeurs de la vie des trente mille personnes qui s'écrasaient là et eux emportés par le rêve à sentir ainsi cette profonde et sourde clameur dont les toits frémissaient croyaient entendre le vent du large passait sur les herbes en secouant les grands arbres mon dieu mademoiselle Denise balbutia de loche pourquoi n'êtes-vous pas plus gentil moi qui vous aime tant des larmes lui étaient montées aux yeux et comme elle voulait l'interrompre d'un geste il continua vivement non laissez-moi vous dire ces choses une fois encore nous nous entendrions aussi bien ensemble on a toujours à causer quand on est du même pays il suffoca elle peut enfin dire doucement vous n'êtes pas raisonnable vous m'aviez promis de ne plus parler de cela c'est impossible j'ai beaucoup d'amitié pour vous parce que vous êtes un brave garçon mais je veux rester libre oui oui je sais reprit-il une voix brisée vous ne m'aimez pas vous pouvez le dire je comprends ça je n'ai rien pour que vous m'aimiez tenez il n'y a eu qu'une bonne heure dans ma vie le soir je vous ai rencontré à Jouinville vous vous souvenez un instant sous les arbres il faisait si noir j'ai cru que votre voix tremblait j'étais assez bête pour m'imaginer mais il ne coupa de nouveau la parole son oreille fine venait d'entendre les pas de Bourdonc les deux jours au bout du corridor écoutez donc on a marché non dit-il en l'empêchant de quitter la fenêtre c'est dans ce réservoir il en sort toujours des bruits extraordinaires on croirait qu'il y a du monde dedans il continua ses plaintes timides et caressantes elle ne l'écoutait plus reprise d'une songerie à ce bercement d'amour promenant ses regards sur les toitures du bonheur des dames à droite et à gauche de la galerie vitrée d'autres galeries d'autres halles lui zètes au soleil entre des combles trouées de fenêtres et allongées symétriquement comme des ailes de caserne des charpentes métalliques se dressaient des échelles des ponts qui découpaient leurs dentelles dans le bleu de l'air tandis que la cheminée des cuisines faisait une grosse fumée de fabrique et que le grand réservoir carré tenu en plein ciel sur des piliers de fonte prenait un étrange profil de construction barbare haussé à cette place par l'orgueil d'un homme au loin Paris grondet lorsque Denise revint de ces espaces de ce développement du bonheur où ses pensées flottaient comme dans une solitude il vit que Deloche s'était emparé de sa main et il avait le visage si bouleversé qu'elle ne la retira pas pardonnez-moi murmura-t-il c'est fini maintenant je serai trop malheureux si vous me punissiez en reprenant votre amitié je vous jure que je voulais vous dire autre chose oui je m'étais promis de comprendre la situation d'être bien sage ses larmes coulaient de nouveau il tâchait d'affermir sa voix car enfin je connais mon lot dans l'existence ce n'est pas maintenant que la chance peut tourner battu là-bas battu à Paris battu partout voici quatre ans que je suis ici et je reste le dernier du rayon alors je voulais vous dire de ne pas avoir de la peine à cause de moi je ne vous ennuierai plus tâchez d'être heureuse et mets-en un autre oui ça me fera plaisir si vous êtes heureuse je serai heureux ce sera mon bonheur il ne put continuer comme pour sceller sa promesse il avait posé les lèvres sur la main de la jeune fille qu'il baisait d'un humble baiser d'esclave elle était très touchée elle dit simplement avec une fraternité attendrie qui atténuait la pitié des mots mon pauvre garçon mais ils tressaillirent ils se tournèrent Mouret était devant eux depuis dix minutes Jouve cherchait le directeur dans les magasins celui-ci se retrouvait sur les chantiers de la nouvelle façade rue du 10 décembre tous les jours il y passait de longues heures il tentait de s'intéresser à ses travaux dont il avait si longtemps rêvé c'était son refuge contre ses tourments au milieu des maçons établissant les piles d'angle en pierre de taille et des serruriers posant les fers des grandes charpentes déjà la façade sortie du sol indiquait le vaste porche les baies du premier étage un développement de palais à l'état d'ébauche il montait aux échelles discutait avec l'architecte l'ornementation qui devait être tout à fait neuve quand j'avais les fers et les briques descendait jusque dans les caves et le ronflement de la machine à vapeur le tic-tac des treuils le tapage des marteaux la clameur de ce peuple d'ouvriers qu'au travers de cette grande cage entouré de planches sonores arrivait à l'étourdir un instant il en sortait blanc de plâtre noir de l'imaille les pieds éclaboussés par les robinets des prises d'eau si peu guéris de son mal que l'angoisse revenait et battait son cœur à couple retentissant à mesure que le vacarme du chantier s'éteignait derrière lui précisément ce jour-là une distraction lui avait rendu sa gaieté il se passionnait en regardant sur un album les dessins des mosaïques et des tercuites émaillées qui devaient décorer les frises lorsque Jouve était venu le chercher essoufflé très ennuyé de salir sa renagote parmi ses matériaux d'abord il avait crié qu'on pouvait bien l'attendre puis sur un mot de l'inspecteur dit à voix basse il l'avait suivi frissonnant repris d'eau entier le rien n'existait la façade croulait avant d'être debout à quoi bon ce triomphe suprême de son orgueil si le nom seul d'une femme murmurait tout bas le torturait à ce point en haut bourdon que les Jouve crurent prudents de disparaître Deloche s'était enfui seule Denise restait en face de Mouret plus blanche que d'habitude mais le regard franchement levait sur lui mademoiselle veuillez me suivre dit-il d'une voix dure elle le suivit ils descendirent deux étages traversèrent les rayons des meubles et des tapis sans dire un mot quand il fut devant son cabinet il ouvrit la porte toute grande entrez mademoiselle et il referma la porte il marcha jusqu'à son bureau le nouveau cabinet du directeur était plus luxueux que l'ancien une tentour de velours vert avait remplacé le rêve un corps de bibliothèque incrusté d'ivoire tenait tout un panneau mais sur les murs on ne voyait toujours que le portrait de Manomé Douin une jeune femme au beau visage calme qui souriait dans son cadre d'or mademoiselle dit-il enfin en tâchant de garder une sévérité froide il y a des choses que nous ne pouvons tolérer la bonne conduite est ici de rigueur il s'arrêtait chercher les mots pour ne pas céder à la colère qui lui montait les entrailles et quoi c'était ce garçon qu'elle aimait ce misérable vendeur la risée de son comptoir c'était le plus humble et le plus gauche de tout ce qu'elle lui préférait à lui le mettre car il les avait bien vus elle abandonnant sa main lui couvrant cette main de baiser j'ai été très bon pour vous mademoiselle continue-t-il en faisant un nouvel effort je ne m'attendais guère à être récompensée de cette façon Denise dès la porte avait eu les yeux attirés par le portrait de Madame Edouin et malgré son grand trouble elle en demeurait préoccupée chaque fois qu'elle entrait à la direction son regard se croisait avec celui de cette dame peinte elle en avait un peu peur elle la sentait pourtant très bonne cette fois elle trouvait là comme une protection en effet monsieur répondit-elle doucement j'ai eu tour de m'arrêter à causer et je vous demande pardon de cette faute ce jeune homme est de mon pays je le chasse Clien mourait qui mit toute sa souffrance dans ce cri furieux et bouleversé sortant de son rôle de directeur sermonant une bandeuse coupable d'une infraction au règlement il se répandit en paroles violentes n'avait-elle pas de honte une jeune fille comme elle s'abandonnait à un être pareil et il en vain à des accusations atroces il le reprocha Hutin d'autres encore dans un tel feu de parole qu'elle ne pouvait même pas se défendre mais il allait faire maisonnette il les jetterait dehors à coups de pied l'explication sévère qu'il s'était promis d'avoir en suivant Jouve tombait aux brutalités d'une scène de jalousie oui vos amants on me le disait bien j'étais assez bête pour en douter il n'y avait que moi il n'y avait que moi Denise suffoquée étourdie écoutait ses affreux reproches elle n'avait pas compris d'abord mon Dieu il la prenait donc pour une malheureuse un mot plus dur elle se dirigea vers la porte silencieusement et sur un geste qu'il fit pour l'arrêter laissez monsieur je m'embais si vous croyez ce que vous dites je ne veux pas rester une seconde de plus dans la maison mais il se précipita devant la porte défendez-vous au moins dites quelque chose elle restait tout noire dans un silence glacé longtemps il la pressa de question avec une anxiété croissante et la dignité muette de cette vierge semblait une fois encore le calcul savant d'une femme rompue à la tactique de la passion elle n'aurait pu jouer un jeu qui le jeta à ses pieds plus déchirée de doute plus désireux d'être convaincue voyons vous dites qu'il est de votre pays vous vous êtes peut-être rencontré là-bas jurez-moi qu'il ne s'est rien passé entre vous alors comme elle s'entêtait dans son silence et qu'elle voulait toujours où il la porte et s'en aller il acheva de perdre la tête et lui une explosion suprême de douleur mon Dieu je vous aime je vous aime pourquoi prenez-vous plaisir à me martyriser ainsi vous voyez bien que plus rien n'existe que les gens dont je vous parle ne me touchent que par vous que c'est vous seul maintenant qui importez dans le monde je vous ai cru jalouse et j'ai sacrifié mes plaisirs on vous a dit que j'avais des maîtresses et bien je n'en ai plus c'est à peine si je sors ne vous ai-je pas préféré chez cette dame n'ai-je pas rompu peut-être à vous seul j'attends encore un remerciement un peu de gratitude et si vous craignez que je retourne chez elle vous pouvez être tranquille elle se venge en aidant un de nos anciens amis à fonder une maison rivale dites faut-il que je me mette à genoux pour toucher votre cœur il en était là lui qui ne tolérait pas une pécadille assez vendeuse qui la jetait sur le pavé au moindre caprice se trouvait réduit à supplier une d'elles de ne pas partir de ne pas l'abandonner dans sa misère il défendait la porte contre elle il était prêt à lui pardonner à s'aveugler si elle daignait mentir et il disait vrai le dégoût lui venait des filles ramasser dans les coulisses des petits théâtres et dans les restaurants de nuit il ne voyait plus clara il n'avait pas remis les pieds chez madame desforges où boutement régnait maintenant en attendant l'ouverture des nouveaux magasins les quatre saisons qui emplissaient déjà les journaux de réclames dites dois-je me mettre à genoux répéta-t-il la gorge étranglée de larmes contenues elle l'arrêta de la main ne pouvant plus elle-même cacher son trouble profondément remuée par cette passion souffrante vous avez tort de vous faire de la peine monsieur répondit-elle enfin je vous jure que ces vilaines histoires sont des mensonges ce pauvre garçon de tout à l'heure est aussi peu coupable que moi il avait sa belle franchise ses yeux clairs qu'il regardait droit devant elle c'est bien je vous crois murmura-t-il je ne reverrai aucun de vos camarades puisque vous prenez tout ce monde sous votre protection mais alors pourquoi me repoussez-vous si vous n'aimez personne une gêne soudaine une pudeur inquiète s'empara de la jeune fille vous aimez quelqu'un n'est-ce pas reprit-il d'une voix tremblante oh vous pouvez le dire je n'ai aucun droit sur votre tendresse vous aimez quelqu'un elle devenait très rouge son coeur était sur ses lèvres elle sentait le mensonge impossible avec cette émotion qui la trahissait cette répugnance à mentir qui mettait quand même la vérité sur son visage oui finit-elle par avouer faiblement je vous en prie monsieur laissez-moi vous me faites du chagrin à son tour elle souffrait n'était-ce pas essayé d'avoir déjà à se défendre contre lui aurait-elle encore à se défendre contre elle contre les souffles de tendresse qui lui ôtaient par moments tout courage quand il lui parlait ainsi quand elle le voyait si émue si bouleversée elle ne savait plus pourquoi elle se refusait et elle ne retrouvait qu'ensuite au fond même de sa nature de fille bien portante la fierté et la raison qui la tenait debout dans son obstination de vierge c'était par un instinct du bonheur qu'elle s'entêtait pour satisfaire son besoin d'une vie tranquille et non pour obéir à l'idée de la vertu elle serait tombée au bras de cet homme la chair prise le cœur séduit s'il n'avait éprouvé une révolte presque une répulsion devant le don définitif de son être jeté à l'inconnu du lendemain l'amant lui faisait peur cette peur folle qui blémit la femme à l'approche du mal cependant Mouret avait un geste de mort de découragement il ne comprenait pas il retourna vers son bureau où il feuilleta des papiers qu'il reposa tout de suite en disant je ne vous retiens plus mademoiselle je ne puis vous garder malgré vous mais je ne demande pas à m'en aller répondit-elle en souriant si vous me croyez honnête je reste on doit toujours croire les femmes honnêtes monsieur il y en a beaucoup qui le sont je vous assure les yeux de Denise involontairement s'est élevée sur le portrait de madame Edouin de cette dame si belle et si sage dont le son disait-on portait bonheur à la maison Mouret suivit le regard de la jeune fille en tressaillant car il avait cru entendre sa femme morte prononcer la phrase une phrase à elle qu'il reconnaissait et c'était comme une résurrection il retrouvait chez Denise le bon sens le juste équilibre de celle qu'il avait perdue jusqu'à la voix douce avare de paroles inutiles il en reste à frapper plus triste encore vous savez que je vous appartiens murmura-t-il pour conclure faites de moi ce qu'il vous plaira alors elle reprit avec gaieté c'est cela monsieur la vue d'une femme si humble qu'elle soit est toujours utile à écouter quand elle a un peu d'intelligence je ne ferai de vous qu'un brave homme allez si vous vous remettez entre mes mains et elle plaisantait de son air simple qui avait tant de charme il eut à son tour un faible sourire il la reconduisit jusqu'à la porte comme une dame le lendemain Denise était nommée première la direction avait dédoublé le rayon des robes et costumes en créant spécialement en sa faveur un rayon de costumes pour enfants qui fut installé près du comptoir des confections depuis le renvoi de son fils madame Aurélie tremblait car elle sentait ces messieurs devenir froids et elle voyait de jour en jour grandir la puissance de la jeune fille n'allait-on pas la sacrifier à cette dernière en profitant d'un prétexte quelconque son masque d'empereur soufflé de graisse semblait avoir maigri de la honte qui entachait maintenant la dynastie des l'homme et elle affectait de s'en aller chaque soir aux bras de son mari rapprochés tous deux par l'infortune comprenant que le mal venait de la débandade de leur intérieur tandis que le pauvre homme plus affecté qu'elle dans la peur maladive qu'on ne le soupçonna lui-même de vol comptait deux fois les recettes bruyamment en faisant avec son mauvais bras de véritables miracles aussi lorsque le vide de Nice passait première aux costumes pour enfants éprouva-t-elle une joie si vive qu'elle afficha à l'égard de celle-ci les sentiments les plus affectueux c'était bien beau de ne pas lui avoir pris sa place et elle la comblait d'amitié la traitait désormais en égale à les causer souvent avec elle dans le rayon voisin d'un air d'apparat comme une reine-mère rendant visite à une jeune reine du reste Denise était maintenant au sommet sa nomination de première avait abattu autour d'elle les dernières existances si l'on clavodait toujours par cette démangeaison de langue qui ravage toute réunion d'hommes et de femmes on s'inclinait très bas jusqu'à terre Marguerite passée seconde aux confections se répandait en éloge Clara elle-même travaillait d'un sous-respect en face de cette fortune dont elle était incapable avait plié la tête mais la victoire de Denise était plus complète encore sur ces messieurs sur Jouve qui ne lui parlait à présent que courbée en deux ce rutin pris d'inquiétude en sentant craquer sa situation sur Bourdoncle enfin réduit à l'impuissance quand ce dernier l'avait vu sortir du cabinet de la direction souriante de son air tranquille et que le lendemain le directeur avait exigé du conseil la création du nouveau comptoir il s'était incliné vaincu sous la terreur sacrée de la femme toujours il avait cédé ainsi devant la grâce de Mouret il le reconnaissait pour son maître malgré les fuites de génie et les coups de coeur imbéciles cette fois la femme était la plus forte et il attendait d'être emporté dans le désastre cependant Denise avait le triomphe paisible et charmant elle était touchée de ses marques de considération elle voulait y voir une sympathie pour la misère de ses débuts et le succès final de son long courage aussi accueillait-elle avec une joie rieuse les moindres témoignages d'amitié ce qui la fit réellement aimer de quelques-uns tellement elle était douce et accueillante toujours prête à donner son coeur elle ne montra une invincible répulsion que pour Clara car elle avait appris que cette fille s'était amusée comme elle en annonçait en plaisantant le projet à mener un soir couloir chez elle et le commis emporté par sa passion enfin satisfaite découchait maintenant tandis que la triste Geneviève agonisait on en causait au bonheur on trouvait l'aventure drôle mais ce chagrin le seul qu'elle eut au dehors n'altérait pas l'humeur égale de Denise c'était surtout à son rayon qu'il fallait la voir au milieu de son peuple de bambins de tout âge elle adorait les enfants on ne pouvait la mieux placer parfois on comptait là une cinquantaine de fillettes autant de garçons tout un pensionnat turbulent lâché dans les désirs de la coquetterie naissante les mères perdaient la tête elle, conciliante souriait faisait aligner ce petit monde sur des chaises et quand il y avait dans le tas une gamine rose dont le joli museau la tentait elle voulait la servir elle-même apportait la robe l'essayait sur les épaules potelées avec des précautions tendres de grande soeur des rires clairs sonnaient de léger cris d'extase partaient au milieu de voix grondeuses parfois une fillette déjà grande personne neuf ou dix ans ayant aux épaules un palet de drap l'étudiait devant une glace se tournait la mine absorbée les yeux luisants du besoin de plaire et le déballage encombrait les comptoirs des robes en toile d'asie rose ou bleue pour enfants d'un à cinq ans des costumes de marins en zéphyr jupes plissées et blouses ornées d'appliques en percale des costumes louis quinze des manteaux des jaquettes un pêle-mêle de vêtements étroits raidis dans leur grâce enfantine quelque chose comme le vestiaire d'une bande de grandes poupées sorti des armoires et livré au pillage denise avait toujours au fond des poches quelques friandises apaisait les pleurs d'un marmot désespéré de ne pas emporter des culottes rouges vivait là parmi les petits comme dans sa famille naturelle rajeunit elle-même de cette innocence et de cette fraîcheur sans cesse renouvelée autour de ses jupes maintenant il lui arrivait d'avoir d'une longue conversation amicale avec mouret quand elle devait se rendre à la direction pour prendre des ordres ou pour donner un renseignement il la retenait à causer il aimait l'entendre c'était ce qu'elle appelait en riant faire de lui un brave homme dans sa tête raisonneuse et avisée de normande poussait toutes sortes de projets ses idées sur le nouveau commerce qu'elle osait effleurer déjà chez robineau et dont elle avait exprimé quelques-unes le beau soir de la promenade aux tuileries elle ne pouvait s'occuper d'une chose voire fonctionner une besogne sans être travaillée du besoin de mettre de l'ordre d'améliorer le mécanisme ainsi depuis son entrée au bonheur des dames elle était surtout blessée par le sort précaire des commis les renvois brusques la soulevait elle les trouvait maladroits et iniques nuisibles à tous autant à la maison qu'au personnel ses souffrances du début la poignaient encore une pitié lui remuait le cœur à chaque nouvelle venue qu'elle rencontrait dans les rayons les pieds meurtris les yeux gros de larmes traînant sa misère sous sa robe de soie au milieu de la persécution aigrie des anciennes cette vie de chien battu rendait mauvaises les meilleures et le triste défilé commençait toutes mangées par le métier avant quarante ans disparaissant tombant à l'inconnu beaucoup mortes à la peine physiques ou anémiques de fatigue et de mauvais air quelques-unes roulaient au trottoir les plus heureuses mariées enterrées au fond d'une petite boutique de province était-ce humain était-ce juste cette consommation effroyable de chair que les grands magasins faisaient chaque année elle plaidait la cause des rouages de la machine non par des raisons sentimentales mais par des arguments tirés de l'intérêt même des patrons quand on veut une machine solide on emploie du bon fer si le fer casse ou si on le casse il y a un arrêt du travail des frères répétés de mise en train toute une déperdition de force parfois elle s'animait elle voyait l'immense bazar idéal le phalanstère du négoce où chacun aurait sa part exacte des bénéfices selon ses mérites avec la certitude du lendemain assurée à l'aide d'un contrat mourait alors s'égaillait malgré sa fièvre il l'accusait de socialisme l'embarrassait en lui montrant des difficultés d'exécution car elle parlait dans la simplicité de son âme et elle s'en remettait bravement à l'avenir lorsqu'elle s'apercevait d'un trou dangereux au bout de sa pratique de cœur tendre cependant il était ébranlé séduit par cette voix jeune encore frémissante des mots endurés si convaincu lorsqu'elle indiquait des réformes qui devaient consolider la maison et il l'écoutait en la plaisantant le sort des vendeurs était amélioré peu à peu en placer les renvois en masse par un système de congés accordé aux mortes 16 ans enfin on allait créer une caisse de secours mutuelle qui mettrait les employés à l'abri des chômages forcés et leur assurera une retraite c'était l'embryon des vastes sociétés ouvrières du XXe siècle d'ailleurs Denise ne s'en tenait pas à vouloir penser les plaies vives dont elle avait saigné des idées délicates de femmes soufflées amouraient ravirent la cléantelle elle fit aussi la joie de l'homme en appuyant un projet qu'il nourrissait depuis longtemps celui de créer un corps de musique dont les exécutants seraient tous choisis dans le personnel trois mois plus tard l'homme avait cent vingt musiciens sous sa direction le rêve de sa vie était réalisé et une grande fête fut donnée dans les magasins un concert et un bal pour présenter la musique du bonheur à la clientèle au monde entier les journaux s'en occupèrent Bourdoncle lui-même ravagé par ses innovations dut s'incliner devant l'énorme réclame ensuite on installa une salle de jeu pour les commis deux billards des tables de trick-tracks et d'échecs il y eut des cours le soir dans la maison cours d'anglais et d'allemand cours de grammaire d'arithmétique de géographie on allait jusqu'à des leçons d'équitation et d'escrime une bibliothèque fut créée dix mille volumes mis à la disposition des employés et l'on ajouta encore un médecin à demeure donnant des consultations gratuites des bains des buffets un salon de coiffure toute la vie était là on avait tout sans sortir l'étude la table le lit le vêtement le bonheur des dames le bonheur des dames se suffisait plaisir et besoin au milieu du grand Paris occupé de cet intamard de cette cité du travail qui poussait si largement dans le fumier des vieilles rues ouvertes enfin au plein soleil alors un nouveau mouvement avait tiré de lui autre chose que des promesses elle était donc venue celle qui faisait respecter un peu les pauvres diables lorsqu'elle traversait les comptoirs avec sa tête fine et obstinée son air tendre et invincible les vendeurs lui souriaient était fière d'elle l'aurait volontiers montré à la foule denise heureuse se laissait porter par cette sympathie grandissante était-ce possible mon dieu elle se voyait arriver en jupe pauvre effarée perdue au milieu des engrenages de la terrible machine longtemps elle avait eu la sensation de n'être à rien à peine un grain de mille sous les meules qui broyaient un monde et aujourd'hui elle était l'âme même de ce monde elle seule l'importait elle pouvait d'un mot précipiter ou ralentir le colosse abattu à ses pieds cependant elle n'avait pas voulu ces choses elle s'était simplement présentée sans calcul avec l'unique charme de la douceur sa souveraineté lui causait parfois une surprise inquiète qu'avait-il donc tous à lui obéir elle n'était point jolie elle ne faisait pas le mal puis elle souriait le cœur apaisé n'ayant en elle que de la bonté et de la raison un amour de la vérité et de la logique étaient toute sa force une des grandes joies de denise dans sa faveur fut de pouvoir être utile à Pauline celle-ci était enceinte et elle tremblait car deux vendeuses en quinze jours avaient dû partir au septième mois de leur grossesse la direction ne tolérait pas ces accidents-là la maternité était supprimée comme encombrante et indécente à la rigueur on permettait le mariage mais on défendait les enfants Pauline sans doute avait un mari dans la maison elle se méfiait pourtant et elle n'en était pas moins impossible au comptoir et afin de retarder un renvoi probable elle se serrait à étouffer résolue de cacher ça tant qu'elle pourrait une des deux vendeuses congédiées venait justement d'accoucher d'un enfant mort pour s'être torturée ainsi la taille on désespérait de la sauver elle-même cependant Bourdon le regardait le teint de Pauline se plomber tandis qu'il lui trouvait une raideur pénible dans la démarche un matin il était près d'elle au trousseau quand un garçon de magasin qui enlevait un paquet la heurtena tel coup qu'elle portait les deux mains à son ventre en poussant un cri tout de suite il l'emmena la confessa soumis au conseil la question de son renvoi sous le prétexte qu'elle avait besoin du bonheur de la campagne l'histoire du coup allait se répandre les faits seraient désastreux sur le public si elle faisait une fausse couche comme il en avait déjà eu au Layette l'année précédente Mouray qui n'assistait pas à ce conseil ne put donner son avis que le soir mais Denise avait eu le temps d'intervenir elle ferma la bouche de Bourdoncle au nom des intérêts même de la maison on voulait donc ameuter les mères froisser les jeunes accouchés de la clientèle pompeusement il fut décidé que toute vendeuse mariée qui deviendrait enceinte serait mise chez une sage-femme spéciale dès que sa présence au comptoir blesserait les bonnes lœurs le lendemain lorsque Denise monte à voir à l'infirmerie Pauline qui avait du salité à la suite du coup reçu celle-ci l'embrassa violemment sur les deux joues que vous êtes gentil sans vous il me jetait dehors et ne vous inquiétez pas le médecin affirme que ce ne sera rien Bouget échappé de son rayon était là de l'autre côté du lit il balbutia aussi des remerciements troublés devant Denise qu'il traitait maintenant en personne arrivée et d'une classe supérieure ah s'il entendait encore des saletés sur son compte c'était lui qui fermera le bec des jaloux mais Pauline leur embrouilla haussant amicalement les épaules mon pauvre chéri tu ne dis que des bêtises tiens laisse-nous causer la firmerie était une longue pièce claire où douze lits s'alignaient avec leur hideau blanc on y soignait les commis logés dans la maison lorsqu'ils ne témoignaient pas le désir de rejoindre leur famille mais ce jour-là Pauline seule s'y trouvait couchée près d'une des grandes fenêtres qui ouvraient sur la rue Neuve Saint-Augustin et les confidences les paroles tendres et chuchotées vinrent tout de suite au milieu de ces linges candides dans cet air assoupi parfumé d'une bague d'odeur de lavande il fait donc quand même ce que vous voulez comme vous êtes dur de lui causer tant de peine voyons expliquez-moi ça puisque j'ose aborder ce sujet vous le détestez elle avait gardé la main de Denise assise près du lit à coudes hauts traversins et cette dernière gagnée par une soudaine émotion les joues envahies de rougeurs et d'une faiblesse à cette question directe et inattendue son secret lui échappa elle cacha la tête dans l'oreiller en murmurant je l'aime Pauline restait stupéfaite comment ? vous l'aimez mais c'est bien simple dites oui Denise le visage toujours caché répondait non d'un branle énergique de la tête il disait non justement parce qu'elle l'aimait sans expliquer cela certainement c'était ridicule mais elle sentait ainsi elle ne pouvait se refaire la surprise de son amie augmentait elle demandait enfin alors tout ça c'est pour en arriver à ce qu'il vous épouse du coup la jeune fille se redressa elle était bouleversée lui m'épouse oh non je vous jure que je n'ai jamais voulu une pareille chose non jamais un tel calcul n'est entré dans ma tête et vous savez que j'ai rendu mensonge dame ma chère reprit tout son amie vous auriez l'idée de vous faire épouser que vous ne vous y prendriez pas autrement il faudrait bien que ça finisse il n'y a encore que le mariage puisque vous ne voulez point de l'autre affaire écoutez je dois vous prévenir que tout le monde a la même pensée oui on est persuadé que vous lui tenez la dragée haute pour le mener devant monsieur le maire mon dieu quel drôle de femme vous êtes et elle dut consoler Denise qui était tombée la tête sur le traversin sanglotant répétant qu'elle finirait par s'en aller puisqu'on lui prêtait sans cesse toutes sortes d'histoires qui ne pouvaient seulement lui entrer dans le crâne sans doute quand un homme aimait une femme il devait l'épouser mais elle ne demandait rien elle ne calculait rien elle suppliait seulement qu'on la laissait vivre tranquille avec ses chagrins et ses joies comme tout le monde elle s'en irait à la même minute en bas Mouret traversait les magasins il avait voulu s'étourdir en visitant les travaux une fois encore des mois s'étaient écoulés la façade dressait maintenant ses lignes monumentales derrière la vaste chemise de planche qu'il a cachée au public toute une armée de décorateurs se mettait à l'oeuvre des marbrillers des faïenciers des mosaïstes on dorait le groupe central au-dessus de la porte tandis que sur l'acre terre on scellait déjà les piedestaux qui devaient recevoir les statues des villes manufacturières de la France du matin au soir le long de la rue du 10 décembre ouverte depuis peu stationnait une foule de badauds le nez en l'air ne voyant rien mais préoccupé des merveilles qu'on se racontait de cette façade dont l'inauguration allait révolutionner Paris et c'était sur ce chantier enfiévré de travail au milieu des artistes achevant la réalisation de son rêve commencé par les maçons que mourait venait de sentir plus amèrement que jamais la vanité de sa fortune la pensée de Denise levait brusquement serré la poitrine cette pensée qui s'en relâche le traversait d'une flamme comme l'élancement d'un mal inguérissable il s'était enfui il n'avait pas trouvé un mot de satisfaction craignant de montrer ses larmes laissant derrière lui le dégoût du triomphe cette façade qui se trouvait debout enfin lui semblait petite pareil un de ces murs de sable que les gamins bâtissent et ne l'aurait pu la prolonger d'un faubourg de la cité à l'autre l'élever jusqu'aux étoiles elle n'aurait pas rempli le vide de son cœur que seul le vide d'une enfant pouvait combler lorsque mourir rentra dans son cabinet il étouffait de sanglots contenus que voulait-elle donc il n'osait plus lui offrir de l'argent l'idée confuse d'un mariage se levait au milieu de ces révoltes de jeunes veufs et dans l'énervement de son impuissance ses larmes coulèrent il était malheureux le troisième un matin de novembre Denise donnait les premiers ordres dans son rayon lorsque la bonne des beaux-dus vint lui dire que mademoiselle Geneviève avait passé une bien mauvaise nuit et qu'elle voulait voir sa cousine tout de suite depuis quelque temps la jeune fille s'affaiblissait de jour en jour et elle avait dû s'alliter de l'avant-veille dites que je descends un instant répondit Denise très inquiète le coup qui achevait Geneviève était la disparition brusque de Colomban d'abord plaisanté par Clara il avait découché puis cédant à la folie de désir des garçons sournois et chastes devenus le chien obéissant de cette fille il n'était pas rentré un lundi il avait simplement écrit à son patron une lettre d'adieu faite avec des phrases soignées d'hommes qui se suicident peut-être au fond de ce coup de passion aurait-on trouvé aussi le calcul rusé d'un garçon ravi de renoncer à un mariage désastreux la maison de draperie se portait aussi mal que sa future l'heure était bonne de rompre par une sottise et tout le monde le citait comme une victime fatale de l'amour lorsque Denise arrivait au vieil elbeuf madame Baudu s'y trouvait seule elle était immobile derrière la caisse avec sa petite figure blanche mangée d'anémie gardant le silence et le vide de la boutique il n'y avait plus de commis la bonne donnait un coup de plumeau au casier et encore était-il question de la remplacer par une femme de ménage un froid noir tombait du plafond des heures se passaient sans qu'une cliente vint déranger cette ombre et les marchandises qu'on ne remuait pas étaient de plus en plus gagnées par le salpêtre des murs qu'a-t-il ? demanda vivement Denise est-ce que Geneviève est en danger ? madame Baudu ne répondit pas tout de suite ses yeux sans clair de larmes puis elle balbutia je ne sais rien on ne me dira rien ah c'est fini c'est fini et ses regards noyés faisaient le tour de la boutique sombre comme si elle eût senti sa fille et la maison partir ensemble les 70 000 francs produits par la bande de la propriété de Rambouillet s'étaient fondus en moins de deux ans dans le gouffre de la concurrence pour lutter contre le bonheur qui tenait à présent les draps d'hommes les bolours de chasse les livrets le drapier avait fait des sacrifices considérables enfin il venait d'être définitivement écrasé sous les molletons et les flanelles de son rival un assortiment tel qu'il n'en existait pas encore sur la place peu à peu la dette avait grandi il s'était décidé comme ressource suprême à hypothéquer l'antique immeuble de la rue de la Michaudière où le vieux Finet l'ancêtre avait fondé la maison et ce n'était plus maintenant qu'une question de jour les miettements s'achevaient les plafonds eux-mêmes devaient s'écrouler et s'envoler en poussière ainsi qu'une construction barbare et vermoulu emportée par le vent le père est là-haut reprit madame Beaudu de sa voix brisée nous y passons deux heures chacun il faut bien que quelqu'un garde ici oh seulement par précaution car en vérité son geste acheva la phrase ils auraient mis les volets sans leur vieil orgueil commercial qui le tenait encore debout devant le quartier alors je monte ma tante dit Denise dont le coeur se serrait dans ce désespoir résigné que les pièces de drap exhalaient elles-mêmes oui monte monte vite ma fille elle t'attend elle t'a demandé toute la nuit c'est quelque chose qu'elle veut te dire mais juste à ce moment Beaudu descendit la bile tournée verdissait son visage jaune où ses yeux se tâchaient de sang il gardait le pas étouffé dont il venait de quitter la chambre il murmura comme si on avait pu l'entendre d'en haut elle dort et les jambes cassées il s'assit sur une chaise d'un geste machinal il s'essuie le front avec l'essoufflement d'un homme qui sort d'une rude besogne un silence régna enfin il dit à Denise tu la verras tout à l'heure quand elle dort il nous semble qu'elle est guérie le silence recommença face à face le père et la mère se contemplaient puis à demi-voix il remacha ses douleurs ne nommant personne ne s'adressant à personne ma tête sous le couteau je ne l'aurais pas cru il était le dernier je l'avais élevé comme mon fils on serait venu me dire il te le prendra aussi tu le verras faire la culbute j'aurais répondu alors c'est qu'il n'y aura plus de bon Dieu et il l'a faite la culbute ah le malheureux qui était si bien au courant du vrai commerce qui avait toutes mes idées pour une guenuche pour une de ces mannequins qui part à deux vitrines des maisons louches non voyez-vous c'est à confondre la raison il branlait la tête ses yeux vagues étaient baissés et regardait les dalles humides usées par des générations de clientes voulez-vous savoir continue-t-il à voix plus basse eh bien il y a des moments où je me sens le plus coupable dans notre malheur oui c'est ma faute si notre pauvre fille est là-haut dévorée de fièvre est-ce que je n'aurais pas dû les marier tout de suite sans céder à mon bête orgueil à mon entêtement d'un point leur laisser la maison moins prospère maintenant elle aurait celui qu'elle aime et peut-être leur jeunesse à tous deux accomplira-t-elle ici le miracle que je n'ai pas su réaliser mais je suis un vieux fou je n'ai rien compris je ne croyais pas qu'on tomba malade pour des choses pareilles vrai ce garçon était extraordinaire un don de la vente et une probité une simplicité de mœurs un ordre en toutes choses enfin mon élève il relevait la tête défendant encore ses idées dans ce comique qui le trahissait Denise ne put l'entendre s'accuser et lui dit tout emporté par son émotion à le voir si humble les yeux pleins de larmes lui qui autrefois régnait là en maître grondeur et absolu mon oncle ne l'excusez pas je vous en prie il n'a jamais aimé Geneviève il se serait enfui plutôt si vous aviez voulu hâter le mariage je lui en ai parlé moi-même il savait parfaitement que ma pauvre cousine souffrait à cause de lui et voyez bien que cela ne l'a pas empêché de partir demandez à ma tante sans ouvrir les lèvres madame Baudu confirma ses paroles d'un signe de tête alors le drapier blémit davantage tandis que les larmes achevaient de l'aveuglé il bégaya ça devait être dans le sang le père est mort l'été dernier d'avoir trop couru la gueuse et machinalement son regard fit le tour des coins obscurs passant des comptoirs nus au casier plein puis revint se fixer sur sa femme qui se tenait toujours droite à la caisse dans la tante veine de la clientèle disparue allons c'est la fin reprit-il ils nous ont tué notre commerce et voilà qu'une de leurs coquilles nous tue notre fille personne ne parla plus le roulement des voitures qui ébranlait par instant les dalles passait comme une batterie funèbre de tambours dans l'air immobile étouffée sous le plafond bas et au milieu de cette mante tristesse des vieilles boutiques agonisantes on entendit des coups sourds frapper quelque part dans la maison c'était Geneviève qui venait de se réveiller et qui tapait avec un bâton à laisser près d'elle montons vite dit Baudu se levant en sursaut tâche de rire il ne faut pas qu'elle sache lui-même dans l'escalier se frottait rudement les yeux pour effacer la trace de ses larmes dès qu'il eut ouvert la porte au premier étage on entendit une faible voix une voix éperdue criant oh je ne veux pas être seul ne me laissez pas seul j'ai peur d'être seul puis quand elle aperçut Denise Geneviève se calma eut un sourire de joie vous voilà donc comme je vous ai tendu depuis hier je croyais déjà que vous m'abandonniez vous aussi c'était une pitié la chambre de la jeune fille donnait sur la cour une petite chambre où tombait une clarté livide d'abord les parents avaient couché la malade dans leur propre chambre sur la rue mais la vue du bonheur des dames en face la bouleversait et ils avaient dû la ramener chez elle là elle était allongée si fluette sous les couvertures qu'on ne sentait même plus la forme et l'existence d'un corps ses maigres bras brûlés de la fièvre ardente des physiques avaient un perpétuel mouvement de recherche anxieuse et inconsciente tandis que ses cheveux noirs lourds de passion semblaient s'être encore épaissis et mangeaient de leur vivora son pauvre visage ou agonisaient la dégénérescence dernière d'une longue famille poussée à l'ombre dans cette cave du vieux commerce parisien cependant Denise le cœur crevé de commisération la regardait elle ne parlait pas de peur de laisser couler ses larmes enfin elle murmura je suis venue tout de suite si je pouvais vous être utile vous me demandiez voulez-vous que je reste Geneviève la laine courte les mains toujours raérantes dans les plis de la couverture ne la quittait pas des yeux non merci je n'ai besoin de rien je voulais seulement vous embrasser des pleurs gonflèrent ses paupières alors Denise vivement se pencha la baisa sur les joues toute frissonnante de se sentir aux lèvres la flamme de ses joues creuses mais la malade l'avait prise et elle l'étreignait et la gardait dans un embrassement désespéré puis ses regards allèrent vers son père voulez-vous que je reste répéta Denise si vous aviez quelque chose à faire non non les regards de Geneviève se tournaient obstinément vers son père qui demeurait debout l'air ébété la gorge étranglée il finit par comprendre il se retira sans prononcer un mot et l'on entendit son pas descendre pesamment les marches dites-moi il est avec cette femme demanda la malade tout de suite en saisissant la main de sa cousine qu'elle fit asseoir au bord de la couchette oui j'ai voulu vous voir il n'est que vous pour me dire n'est-ce pas ils vivent ensemble Denise dans la surprise de ces questions Balbutia dut avouer la vérité les bruits qui couraient au magasin Clara ennuyée de ce garçon qui lui tombait sur le dos lui avait déjà fermé sa porte et Colombon désolé la poursuivait partout lâchait d'obtenir d'elle une rencontre de temps à autre par une humilité de chien battu on assurait qu'il allait entrer au Louvre si vous l'aimez tant il peut vous revenir encore continua la jeune fille pour endormir la mourante dans ce dernier espoir guérissez vite il reconnaîtra ses fautes il vous épousera jeune vieux l'interrompit elle l'avait écouté de tout son être avec une passion muette et la redressait mais elle retomba aussitôt non laissez je sais bien que c'est fini je ne dis rien parce que j'entends papa pleurer et que je ne veux pas rendre maman plus malade seulement je m'en vais voyez-vous et si je vous appelais cette nuit c'était pas crainte de m'en aller avant le jour mon dieu quand on pense qu'il n'est pas même heureux et Denise s'est en récrié en lui assurant que son été n'était pas si grave elle lui coupa une seconde fois la parole elle rejeta soudain la couverture d'un geste chaste de vierge qui n'a plus rien à cacher dans la mort découverte jusqu'au ventre elle murmura regardez-moi donc n'est-ce pas fini tremblante Denise quitta le bord de la couchette comme si d'un souffle elle eut craint de détruire cette nudité misérable c'était la fin de la chair un corps de fiancée usé dans la tente retourné à l'enfance grêle des premiers ans lentement Geneviève se recouvrit et le répétait vous voyez bien je ne suis plus une femme ce serait mal de le vouloir encore toutes deux se turent elle se regardait de nouveau ne trouvant plus une phrase ce fut Geneviève qui reprit allons ne restez pas là vous avez vos affaires et merci j'étais tourmentée du besoin de savoir maintenant je suis contente si vous le revoyez dites-lui que je le pardonne adieu ma bonne Denise embrassez-moi bien c'est la dernière fois la jeune fille embrassa en protestant non non ne vous frappez donc pas il vous faut des soins rien de plus mais la malade eut un ruchement de tête obstinée elle souriait elle était sûre et comme sa cousine se dirigeait enfin vers la porte attendez tapis avec ce bâton pour que papa monte j'ai trop peur toute seule puis quand bonu fut là dans cette petite chambre morne où il passait les heures sur une chaise elle prit un air de gaieté elle cria à Denise ne venez pas demain c'est inutile mais dimanche je vous attends vous resterez l'après-midi avec moi le lendemain à six heures au petit jour Geneviève expirait après quatre heures d'un râle affreux ce fut un samedi que tomba l'enterrement par un temps noir un ciel de suie qui pesait sur la ville frissonnante le vieil elbeuf tendu de draps blanc éclairait la rue d'une tâche blanche les cierges brûlant dans le jour bas semblaient des étoiles noyées de crépuscules des couronnes de perles un gros bouquet de roses blanches couvraient le cercueil un cercueil étroit de fillettes posées sous l'allée obscure de la maison au ras du trottoir si près du ruisseau que les voitures avaient déjà éclaboussé les draperies tout le vieux quartier suit à l'humidité exhalait son odeur moisi de cave avec sa continuelle bousculade de passant sur le pavé boueux dès neuf heures Denise était venue pour rester auprès de sa tante mais comme le convoi allait partir celle-ci qui ne pleurait plus les yeux brûlés de larmes la pria de suivre le corps et de veiller sur l'oncle dont l'accablement muet la douleur imbécile inquiétait la famille en bas la jeune fille trouva la rue pleine de monde le petit commerce du quartier voulait donner au baudu un témoignage de sympathie et il y avait aussi dans cet empressement comme une manifestation contre le bonheur des dames que l'on accusait de la lente agonie de Geneviève toutes les victimes du monstre étaient là Védoré et Sœur les bonnetiers de la rue Gaillon les fourreurs Vampou et Frères et des lignères le bain blottier et Pio et Rébois les marchands de meubles même Mlle Tatin la lingère et le gantier Quinette balayé depuis longtemps par la faillite s'était fait un devoir de venir l'une des batignoles l'autre de la Bastille où ils avaient dû reprendre du travail chez les autres en attendant le corbiard qu'une erreur attardait ce monde vêtu de noir piétinant dans la boue levait des regards de haine sur le bonheur dans les vitrines claires les étalages éclatants de gaieté leur semblaient une insulte en face du vieil elbeuf qui attristait de son deuil l'autre côté de la rue quelques têtes de comies curieuses se montraient derrière les glaces mais le colosse gardait son indifférence de machine lancée à toute vapeur inconsciente des morts qu'elle peut faire en chemin Denise cherchait des yeux son frère Jean elle finit par l'apercevoir devant la boutique de Bourras où elle le rejoignait pour lui recommander de marcher près de l'oncle et de le soutenir s'il avait de la peine à marcher depuis quelques semaines Jean était grave comme tourmenté d'une préoccupation ce jour-là serré dans une redingote noire homme fait à cette heure et gagnant des journées de 20 francs il semblait si digne et si triste que sa soeur en fut frappée car elle ne le soupçonnait pas d'aimer à ce point leur cousine désireuse d'éviter à Pépé des tristesses inutiles elle l'avait laissée chez madame Gras en se promettant d'aller lui chercher l'après-midi pour lui faire embrasser son oncle et sa tante cependant le corbiard n'arrivait toujours pas et Denise très émue regardait brûler les cierges lorsqu'elle tressaillit au son connu d'une voix qui parlait près d'elle c'était Bourras il avait appelé d'un signe un marchand de marron installé en face dans une étroite guérite prise sur la boutique d'un marchand de vin et lui disait hein les gourous rendez-moi ce service vous voyez je retire le bouton si quelqu'un venait vous diriez de repasser mais que ça ne vous dérange pas il ne viendra personne puis il resta debout au bord du trottoir attendant comme les autres Denise gênée avait jeté un coup d'œil sur la boutique maintenant il l'abandonnait on ne voyait plus à l'étalage qu'une débandade pitoyable de parapluies mangées par l'air et de cannes noires de gaz les embellissements qu'il y avait fait les peintures vert tendres les glaces l'ancienne dorée tout craquait se salissait déjà offrait cette décrépitude rapide et lamentable du faux luxe badigeonnée sur des ruines pourtant si les anciennes crevasses reparaissaient si les tâches d'humilité avaient repoussé sous les dorures la maison tenait toujours entêtée collée au flanc du bonheur des dames comme une verrue déshonorante qui bien que gercée et pourrie refusait d'en tomber ah les misérables grande abourasse ils ne veulent même pas qu'on l'emporte le corbiat qui arrivait enfin venait d'être accroché par une voiture du bonheur dans les panneaux vernis filets jetant dans la brume leur rayonnement d'astre au trop rapide de deux chevaux superbes et le vieux marchand lançait vers Denise un coup d'œil oblique allumé sous la broussaille de ses sourcils lentement le convoi s'ébranla pataugeant au milieu des flaques dans le silence des fiacres et des omnibus brusquement arrêtés lorsque le corps drapé de blancs traversa la place gaillon les regards sombres du cortège plongèrent une fois encore derrière les glaces du grand magasin où seuls deux vendeuses à courir regardaient heureuses de cette distraction Baudu suivait le corbiard d'un pas lourd et de machinage et il avait refusé d'un signe le bras de Jean qui marchait près de lui puis après la queue du monde venaient trois voitures de deuil comme on coupait la rue neuve des petits champs Robineau à courir se joindre au cortège très pâle l'air vieilli à Saint-Roch beaucoup de femmes attendaient les petites commerçantes du quartier qui avaient redouté l'encombrement de la maison mortuaire la manifestation tournait à l'émeute et lorsqu'après le service le convoi se remit en marche tous les hommes suivirent de nouveau bien qu'il y eut une longue course de la rue Saint-Honoré au cimetière Montmartre on dut remonter la rue Saint-Roch et passer une seconde fois devant le bonheur des dames c'était une obsession ce provoqueur de jeunes filles était promenée autour du grand magasin comme la première victime tombée sous les balles en temps de révolution à la porte des flanelles rouges claquaient au vent ainsi que des drapeaux un étalage de tapis éclatait en une floraison saignante d'énormes roses et de pivoines épanouies Denise cependant était montée dans une voiture agitée de doutes si cuisants la poitrine serrée d'une telle tristesse qu'elle n'avait plus la force de marcher il y eut justement un arrêt rue du 10 décembre devant les échafaudages de la nouvelle façade qui gênait toujours la circulation et la jeune fille remarqua le vieux bourras resté en arrière traînant la jambe dans les roues même de la voiture où elle se trouvait seule jamais il n'arriverait au cimetière il avait levé la tête il la regardait puis il monta ce sont mes sacrés genoux murmura-t-il ne vous reculez donc pas est-ce que c'est vous qu'on déteste ? elle le sentit amical et furieux comme autrefois il grondait déclarer ce diable de Baudu joliment solide pour aller quand même après de tels coups sur le crâne le convoi avait repris sa marche lente et en se penchant elle voyait en effet l'oncle s'entêter derrière le corbiard de son pas alourdi qui semblait régler le train sourd et pénible du cortège alors elle s'abandonna dans son coin elle écouta les paroles sans fin du vieux marchand de parapluie au long bercement mélancolique de la voiture si la police ne devra pas débarrasser la voie publique il y a plus de dix ou moins qu'ils nous encombrent avec leur façade où un homme s'est encore tué l'autre jour n'importe lorsqu'ils voudront s'agrandir désormais il leur faudra jeter des ponts par-dessus les rues on dit que vous êtes deux mille sept cents employés et que le chiffre d'affaires atteindra cent millions cette année cent millions mon dieu cent millions Denise n'aimait rien à répondre le convoi venait de s'engager dans la rue de la chaussée d'antin où des embarras de voitures l'attardaient bourras continua les yeux vagues comme s'il eût maintenant rêvé tout haut il ne comprenait toujours pas le triomphe du bonheur des dames mais il l'avouait la défaite de l'ancien commerce ce pauvre robineau est fichu il a une figure d'homme qui se noie et les baies dorées et les vampouilles ça ne tient plus debout c'est comme moi les jambes cassées les lignières crèvera d'un coup de sang pion et riboire ont eu la jaunisse ah nous sommes tous jolis un beau cortège de carcasses que nous faisons à la chère enfant ça doit être drôle pour les gens qui regardent défiler cette queue de faillite d'ailleurs il paraît que le nettoyage va continuer les coquins créent des rayons de fleurs de mode de parfumerie de cordonnerie que sais-je encore grenier le parfumeur de la rue de grammont peut déménager et je ne donnerai pas dix francs de la cordonnerie rue d'antin le choléra souffle jusqu'à la rue sainte anne où la cassagne qui tient les plumes et les fleurs et madame chat d'oeil dont les chapeaux sont pourtant connus seront balayés avant deux ans après cela d'autres et toujours d'autres tous les commerces du quartier y passeront quand des calicots se mettent à vendre des savons et des galoches ils peuvent bien avoir l'ambition de vendre des pommes de terre frites ma parole la terre se détraque le corbiard traversa alors la place de la trinité et du coin de la sombre voiture où Denise écoutait la plainte continue du vieux marchand bercé au train funèbre du convoi elle put voir en débouchant de la rue de la chaussée d'antin le corps qui montait déjà à la pente de la rue blanche derrière l'oncle à la marche aveugle et muette de bœuf assommé il lui semblait entendre le piétinement d'un troupeau conduit à l'abattoir toute la déconfiture des boutiques d'un quartier le petit commerce traînant sa ruine avec un bruit mouillé de sabates dans la boue noire de Paris cependant bourras se parlait d'une voix plus sourde comme ralenti par la montée rude de la rue blanche moi j'ai mon compte mais je le tiens tout de même et je ne le lâche pas il est encore perdu en appel ah ça m'a coûté bon près de deux ans de procès les avoués et les avocats n'importe il ne passera pas sous ma boutique les juges ont décidé qu'un tel travail n'avait point le caractère d'une réparation motivée quand on pense qu'il parlait de créer là-dessous un salon de lumière pour juger la couleur des étoffes au gaz une pièce souterraine qui aurait relié la bonnetterie à la draperie il ne dérage plus il ne peut avaler qu'un vieux démoli de mon espèce lui barre la route quand tout le monde est à genoux devant son argent jamais je ne veux pas c'est bien entendu possible que je reste sur le carreau depuis que je viens me battre contre les huissiers je sais que le gredin recherche mes créances histoire sans doute de me jouer un vilain tour ça ne fait rien il dit oui je dis non et je dirai non toujours tonnerre de dieu même lorsque je serai cloué entre quatre planches comme la petite qui s'en va là-bas quand on arriva au boulevard de clichy la voiture roula plus vite on entendit l'essoufflement du monde la hâte inconsciente du cortège pressée d'en finir ce que Bourras ne disait pas nettement c'était la misère noire où il était tombé la tête perdue dans les tracas du petit boutiquier qui sombre et qui s'entête pour durer sous la grêle des protètes Denise au courant de sa situation rompit enfin le silence en murmurant d'une voix de prière monsieur Bourras ne faites pas le méchant davantage laissez-moi arranger les choses il interrompit d'un geste violent taisez-vous ça ne regarde personne vous êtes une bonne petite fille je sais que vous lui rendez la vie dure à cet homme qui vous croyez à vendre comme ma maison mais que répondriez-vous si je vous conseillais de dire oui hein vous m'amériez couché et bien lorsque je dis non ne mettez pas votre nez là-dedans et la voiture s'étant arrêté à la porte du cimetière il descendit avec la jeune fille le caveau des baudus se trouvait dans la première allée à gauche en quelques minutes la cérémonie fut terminée j'en avais écarté qui était restée près de lui cette petite c'est le quartier qu'on enterre orange me comprends dans sa commerce pour aller rejoindre ces roses blanches qu'on jette avec elle Denise ramena son oncle et son frère dans une voiture de deuil la journée fut pour elle d'une tristesse noire d'abord elle commença à s'inquiéter de la pâleur de Jean et quand elle eut compris qu'il s'agissait d'une nouvelle histoire de femme elle voulait le faire taire en lui ouvrant sa bourse mais il secouait la tête elle refusait c'était sérieux cette fois la nièce d'un pâtissier très riche qui n'acceptait pas même des bouquets de violette ensuite l'après-midi lorsque Denise alla chercher Pépé chez madame Gras celle-ci lui déclara qu'il devenait trop grand pour qu'elle le gardât davantage encore un tracas il faudrait trouver un collège éloigner l'enfant peut-être et à lui enfin en menant Pépé à embrasser les baudus l'âme déchirée par la douleur morte du vieil Yalboeuf la boutique était fermée l'oncle et la tante se tenaient au fond de la petite salle dont ils oubliaient d'allumer le gaz malgré l'obscurité complète de cette journée d'hiver il n'y avait plus qu'eux ils demeuraient face à face dans la maison vidée lentement par la ruine et la mort de leur fille creusait davantage les coins de ténèbres et était comme le craquement suprême qui allait faire se rompre les vieilles poutres mangées d'humilité sous cet écrasement l'oncle sans pouvoir s'arrêter marchait toujours autour de la table ne sont pas du convoi aveugles et muets tandis que la tante ne disait rien non plus tombée sur une chaise avec la face blanche d'une blessée dont le sang s'épuisait goutte à goutte ils ne pleurèrent même pas lorsque Pépé mit de gros baisers sur leur jeu froide Denis étouffait de larmes le soir justement Mouret fit demander à la jeune fille pour causer d'un vêtement d'enfant qu'il voulait lancer un mélange d'écossais et de zouaves et toute frémissante de pitié révoltée de tant de souffrance elle ne put se contenir elle osait d'abord parler de Bourras de ce pauvre mater qu'on allait égorger mais au nom du marchand de parapluie Mouret s'emporta le vieux toquet comme il l'appelait désolait sa vie gâtait son triomphe par son entêtement idiot à ne passer de sa maison cette ignoble masure dont les plâtres salissaient le bonheur des dames le seul petit coin du vaste pâté échappé à la conquête l'affaire tournait au cauchemar tout autre que la jeune fille parlante en faveur de Bourras aurait risqué d'être jetée dehors tellement Mouret était torturée du besoin maladif d'abattre la masure à coups de pied enfin que voulait-on qu'il fît pouvait-il laisser ce tas de décombre au flanc du bonheur il fallait bien qu'il disparût le magasin devait passer tant pis pour le vieux fou et il rappelait ses offres il avait proposé jusqu'à cent mille francs n'était-ce pas raisonnable certes il ne marchandait pas il donnait l'argent qu'on exigeait mais au moins qu'on eut un peu d'intelligence qu'on le laissa finir son oeuvre est-ce qu'on se mêlait d'arrêter les locomotives sur les chemins de fer elle l'écoutait les yeux baissés ne trouvant que des raisons de sentiments le bonhomme était si vieux on aurait pu attendre sa mort une faillite le tuerait alors il déclara qu'il n'était même plus le maître d'empêcher les choses bon donc le s'en occupait car le conseil avait résolu d'en finir elle n'eut rien à ajouter malgré l'apitoiement douloureux de ses tendresses après un silence pénible ce fut Moura lui-même qui parla des baudus il commença par les plaindre beaucoup de la perte de leur fille c'était de très bonnes gens très honnêtes et sur lesquels la mauvaise chance s'acharnait puis il reprit ses arguments au fond ils avaient voulu leur malheur on ne s'obstinait pas de la sorte dans la baraque vermoulue de l'ancien commerce rien dit au nord ce que la maison leur tomba sur la tête vingt fois il l'avait prédit même il devait se souvenir qu'il l'avait chargé d'avertir son oncle d'un désastre fatal si ce dernier s'attardait dans les vieilles rires ridicules et la catastrophe était venue personne au monde ne l'empêcherait maintenant on ne pouvait raisonnablement exiger qu'il se ruina afin d'épargner le quartier du reste s'il avait eu la folie de fermer le bonheur un autre grand magasin aurait poussé de lui-même à côté car l'idée soufflait des quatre points du ciel le triomphe des cités ouvrières et industrielles était semé par le coup de vent du siècle qui emportait l'édifice croulant des vieux âges peu à peu Moura s'échauffait trouvé une émotion éloquente pour se défendre contre la haine de ses victimes involontaires la clameur des petites boutiques moribondes qu'il entendait monter autour de lui on ne gardait pas ses morts il fallait bien les enterrer et d'un geste il l'envoyait dans la terre il balayait et jetait à la fosse commune le cadavre de l'antique négoce dont les restes verdis et empestés devenaient la honte des rues ensoleillées du nouveau Paris non non il n'avait aucun remords il faisait simplement la besogne de son âge il le savait bien elle qui aimait la vie qui avait la passion des affaires larges conclue au plein jour de la publicité réduite au silence elle l'écouta longtemps elle sortira l'âme pleine de troubles cette nuit-là Denise ne dormit guère une insonie traversée de cauchemars la retournait sous la couverture il lui semblait qu'elle était toute petite et elle éclatait en larmes au fond de leur jardin de ballogne en voyant les fauvettes manger les araignées qui elles-mêmes mangeaient les mouches était-ce donc vraie cette nécessité de la mort en graissant le monde cette lutte pour la vie qui faisait pousser les êtres sur le charnier de l'éternelle destruction ensuite elle se revoyait devant le cabot où l'on descendait Geneviève elle apercevait son oncle et sa tante seules au fond de leur salle à manger obscur dans le profond silence un bruit sourd d'écroulement traversait l'air mort c'était la maison de Bourras qui s'effondrait comme minée par les grandes eaux le silence recommençait plus sinistre et un nouvel écroulement retentissait puis un autre puis un autre les robineaux les baies dorées et sœurs les vampouilles craquaient et s'écrasaient chacun à son tour le petit commerce du quartier Saint-Rouc s'en allait sous une pioche invisible avec de brusques tonnerres de charrettes qu'on décharge alors un chagrin immense l'éveillait en sursaut mon Dieu que de torture des familles qui pleurent des vieillards jetés au pavé tous les drames poignants de la ruine ils ne pouvaient sauver personne elle avait conscience que cela était bon qu'il fallait se fumer de misère à la santé du Paris de demain au jour elle se calma une grande tristesse résignée la tenait les yeux ouverts tournée vers la fenêtre dont les vitres s'éclairaient oui c'était la part du sang toute révolution voulait des martyrs où on ne marchait en avant que sur des morts sa peur d'être une âme mauvaise d'avoir travaillé au meurtre de ses proches se fondait à présent dans une pitié navrée en face de ces maux irrémédiables qui sont l'enfantement douloureux de chaque génération elle finit par chercher les soulagements possibles sa bonté rêve a longtemps moyen à prendre pour sauver au moins les siens de l'écrasement final mourait maintenant se dresser devant elle avec sa tête passionnée aux yeux caressants certes il ne lui refusait rien elle était sûre qu'il accorderait tous les dédommagements raisonnables et sa pensée s'égarait tâchait de le juger elle connaissait sa vie n'ignorait pas le calcul ancien de ses tendresses sa continue l'exploitation de la femme les maîtresses prises pour faire son chemin et sa liaison avec madame desforges leur unique but de tenir le baron Hartmann et toutes les autres l'éclarera de rencontres le plaisir acheté payé rejeté au trottoir seulement ses débuts d'un aventurier de l'amour dont le magasin plaisantait finissaient par se perdre dans le coup de génie de cet homme dans sa grâce victorieuse il était la séduction ce qu'elle ne lui aurait jamais pardonné c'était son mensonge d'autrefois sa froideur d'amence sous la comédie galante de ses prévenances mais elle se sentait sans rancune aujourd'hui qu'il souffrait par elle cette souffrance l'avait grandi quand elle le voyait torturée expiant si durement son dédain de la femme il lui semblait racheter de ses fautes dès ce matin-là Denis obtint de Mourelle les compensations qu'elle jugerait légitimes le jour où les beaux-dûres de vieux bras succombraient les semaines se passèrent elle allait voir son oncle presque tous les après-midi s'échappant quelques minutes apportant son rire son courage de bravie pour égayer la sombre boutique sa tante surtout l'inquiétait elle était restée dans une stupeur blême depuis la mort de Geneviève il semblait que sa vie s'en allait un peu à chaque heure et lorsqu'on l'interrogeait elle répondait d'un air étonné qu'elle ne souffrait pas qu'elle était comme prise de sommeil simplement dans le quartier on rochait la tête la pauvre dame ne s'ennuiera pas longtemps de sa fille un jour Denis sortait de chez les beaux-dûs lorsqu'au détour de la place Gaillon elle entendit un grand cri la foule se précipitait un coup de panique soufflait ce vent de peur et de pitié qui amène brusquement une rue c'était un omnibus à caisse brune une des voitures faisant le trajet de la Bastille au Batignol dont les roues passaient sur le corps d'un homme au débouché de la rue Neuve-Saint-Augustin devant la Fontaine debout sur son siège dans un mouvement furieux le cocher retenait ses deux chevaux noirs qui se cabraient et il jurait et s'en portait en gros mots nom de Dieu nom de Dieu faites donc attention au sacré maladroit maintenant l'omnibus était arrêté la foule entourait le blessé un sergent de ville se trouvait là par hasard toujours debout appelant en témoignage les voyageurs de l'impérial qui s'étaient levé eux aussi pour se pencher voir le sang le cocher s'expliquait avec des gestes exaspérés la gorge étranglée d'une colère croissante on n'a pas idée qu'est-ce qui m'a fichu un particulier pareil il était là comme chez lui j'ai crié le voilà qui se fout sous les roues alors un ouvrier un peintre en bâtiment a couru avec son pinceau d'une devanture voisine dit d'une voix aiguë au milieu des clameurs ne te fais donc pas de bile je l'ai vu il s'est collé dessous parbleu tiens il a piqué une tête comme ça encore qu'il s'embêtait faut croire d'autres voix s'élèvèrent ont tombé d'accord sur l'idée d'un suicide pendant que le sergent ville verbalisait des dames toutes pâles descendaient vivement emportaient sans se retourner l'horreur de la secousse molle dont l'omnibus leur avait remué les entrailles en passant sur le corps cependant Denis s'approcha attiré par la pitié active qui la faisait se mêler de tous les accidents des chiens écrasés des chevaux abattus des couvreurs tombés des toits et sur le pavé elle reconnut le malheureux évanouit l'arrêt d'un gotsouillé debout c'est monsieur Robineau cria-t-elle dans son douloureux étonnement tout de suite le sergent ville interrogea cette jeune fille elle donna le nom la profession l'adresse grâce à l'énergie du cocher l'omnibus avait fait un crochet et les jambes seules de Robineau s'étaient trouvées engagées sous les roues seulement il y avait à craindre qu'elles ne fussent rompues l'une à l'autre quatre hommes de bonne volonté transportèrent le blessé chez un pharmacien de leur gaillon pendant que l'omnibus reprenait lentement sa marche nom de dieu dit le cocher en enveloppant ses chevaux d'un coup de fouet j'ai fait ma journée Denise avait suivi Robineau chez le pharmacien celui-ci dans l'attente d'un médecin qu'on ne pouvait trouver déclarait qu'il n'y avait aucun danger immédiat et que le mieux était de porter le blessé à son domicile puisqu'il habitait le voisinage un homme était allé au poste de police demander un brancard alors la jeune fille conçut la bonne pensée de partir en avant afin de préparer Mme Robineau sur la porte de la spécialité de soie cela lui donna un prétexte pour s'arrêter et le causait un instant en cherchant une façon d'amortir la terrible nouvelle le magasin sentait le désordre et l'abandon dès l'une dernière dans un commerce qui se meurt c'était le dénouement prévu de la grande bataille des deux soies ribales le pari bonheur avait écrasé la concurrence à la suite d'une nouvelle baisse de 5 centimes il ne se vendait plus que 4 francs 95 la soie de Gaugent avait trouvé son Waterloo depuis deux mois Robineau réduit aux expédients menait une vie d'enfer pour empêcher une déclaration de faillite je vais passer votre mari sur la place Gaillon murmura Denise qui avait fini par rentrer dans la boutique Mme Robineau dont une sourde inquiétude semblait ramener continuellement les regards vers la rue dit vivement ah tout à l'heure n'est-ce pas je l'attends il devrait être ici ce matin M. Gaugent est venu et ils sont sortis ensemble elle était toujours charmante délicate et gaie mais une grossesse avancée déjà la fatiguait elle restait plus effarée plus dépaysée que jamais dans ses affaires auxquelles sa nature tendre ne mordait pas et qui tournait mal comme elle le répétait souvent pourquoi donc tout ça ne serait-ce pas plus gentil de vivre tranquille au fond d'un petit logement où l'on ne mangerait que du pain ma chère enfant reprit-elle avec un sourire qui s'attristait nous n'avons rien à vous cacher ça ne va pas bien mon pauvre chéri n'endort plus aujourd'hui encore ce gaugent l'a tourmenté à propos de bien en retard je me sentais mourir d'inquiétude d'être là toute seule et elle retournait sur la porte lorsque Denise l'arrêta au loin Cécile venait d'entendre une rumeur de foule elle devina le brancard qu'on apportait le flot de curieux qui n'avait pas lâché l'accident alors la gorge sèche ne trouvant pas les mots consolateurs qu'elle aurait voulu elle dut parler ne vous inquiétez pas il n'y a pas de danger immédiat oui j'ai vu monsieur Robineau il est arrivé un malheur on la porte ne vous inquiétez pas je vous en prie la jeune femme l'écoutait toute blanche sans comprendre honnêtement encore la rue s'était emplie de monde les fiacres arrêtés juraient des hommes avaient posé le brancard devant la porte du magasin pour ouvrir les deux bâtons vitrés c'est un accident continuait Denise résolue à cacher la tentative de suicide il était sur le trottoir et il a glissé sous les roues d'un omnibus oh les pieds seulement on cherche un médecin ne vous inquiétez pas un grand frisson secouait madame Robineau elle eut deux ou trois cris inarticulés puis elle ne parla plus elle s'abattit près du brancard dont elle écarta l'étoile de ses mains tremblantes les hommes qui venaient de le porter attendaient devant la maison pour le remporter lorsqu'on aurait enfin trouvé un médecin on n'osait plus toucher à Robineau qui avait repris connaissance et dont les souffrances devenaient atroces au moindre mouvement quand il vit sa femme de grosses larmes coulèrent sur ses joues elle l'avait embrassée et elle pleurait en le regardant de ses yeux fixes dans la rue la couille continuait les visages s'entassaient comme un spectacle avec des yeux luisants les ouvrières échappées d'un atelier menaçaient d'enfoncer les glaces des vitrines pour mieux voir afin d'échapper à cette fièvre de curiosité et jugeant d'ailleurs qu'il n'était pas convenable de laisser le magasin ouvert Denise eut l'idée de baisser le rideau métallique elle-même elle a tourné la manivelle l'engrenage avait un cri plaintif les feuilles de tôle descendaient avec lenteur ainsi qu'une draperie lourde tombant sur le dénouement d'un cinquième acte et lorsqu'elle rentra et qu'elle eut fermé derrière elle la petite porte ronde elle retrouva Mme Robineau serrant toujours son mari entre ses bras éperdus sous le demi-jour louche qui venait de deux toiles découpées dans l'atolle la boutique ruinée semblait glisser au néant seules les deux étoiles lusaient sur cette catastrophe rapide et brutale du pavé parisien enfin Mme Robineau recouvra la parole oh mon chéri mon chéri oh mon chéri elle ne trouva que ces mots et lui suffoca se confessa dans une crise de remords en la voyant ainsi agenouillée renversée avec son ventre de mer qu'il écrasait contre le brancard lorsqu'il ne bougeait pas il ne sentait que le plomb brûlant de ses jambes pardonne-moi j'ai dû être fou quand l'avoué m'a dit devant Gaugent que les affiches seraient posées demain il m'a semblé que des flammes dansaient comme si les murs avaient brûlé et puis je ne me souviens plus je descendais la rue de la Michaudière j'ai cru que les gens du bonheur se fichaient de moi cette grande gueuse de maison m'écrasait alors quand l'omnibus a tourné j'ai songé à l'homme et à son bras je me suis jeté dessous lentement Mme Robineau tomba assis sur le parquet dans l'horreur de ses aveux mon Dieu il avait voulu mourir elle saisit la main de Denise qui s'était penchée vers elle tout retournée par cette scène le blessé que son émotion épuisait venait encore de perdre connaissance et ce médecin qui n'arrivait pas deux hommes avaient déjà battu le quartier le concierge de la maison s'était mis en campagne à son tour ne vous inquiétez pas répétait Denise machinalement sanglotant elle aussi alors Mme Robineau assise par terre la tête à la hauteur du brancard la joue contre la sangle où gisait son mari soulagea son coeur oh si je vous racontais c'est pour moi qu'il a voulu mourir il me disait sans cesse je t'ai volé l'argent venait de toi et la nuit il rêvait de ses soixante mille francs il se réveillait en sueur se traitait d'incapable quand on n'avait pas plus de tête on ne risquait pas la fortune des autres vous savez qu'il a toujours été nerveux l'esprit tourmenté il finissait par voir des choses qui me faisaient peur il m'apercevait dans la rue en guenille mendiant moi qu'il aimait si fort qu'il désirait riche heureuse mais en tournant la tête elle retrouva les yeux ouverts et il continua de sa voix bégayante oh mon chéri pourquoi tu fais cela tu me crois donc bien vilaine bah ça m'est égal que nous soyons ruinés pourvu qu'on soit ensemble on n'est pas malheureux laisse les noms tout prendre allons-nous-en quelque part ou tu n'entendras plus parler d'eux tu t'en arriveras quand même tu verras comme ce sera bon encore son front était tombé près du visage pâle de son mari tous deux se taisaient maintenant dans l'attendrissement de leur angoisse il y eut un silence la boutique semblait dormir engourdie par le crépuscule blafard qui la noyait tandis qu'on entendait derrière la tôle mince de la fermeture le fracas de la rue la vie du plein jour passant avec le grondement des voitures et la bousculade des trottoirs enfin Denise qui allait à chaque minute jeté un coup d'œil par la petite porte ouvrant sur le vestibule de la maison revint en criant le médecin c'était un jeune homme aux yeux vifs que le concierge ramenait il préféra visiter le blessé avant qu'on le coucha une seule des jambes la gauche se retrouvait cassée au-dessus de la cheville la rupture était simple aucune complication ne semblait à craindre il en se disposait à porter le brancard au fond dans la chambre lorsque Gaugent se présenta il venait rendre compte d'une dernière démarche dans laquelle du reste il avait échoué la déclaration de faillite était définitive et quoi donc murmura-t-il qu'est-il arrivé d'un mot Denise le renseigna alors il resta gêné Robin lui dit faiblement je ne vous en veux pas mais tout cela est un peu de votre faute dame mon cher répondit Gaugent il fallait avoir les reins plus solides que les nôtres vous savez que je ne suis guère mieux pourtant que vous on soulevait le brancard le blessé trouva encore la force de dire non non les reins plus solides auraient plié tout de même je comprends que les vieux entêtés comme Bourras et Baudou y restent mais nous autres qui étions jeunes qui acceptions le nouveau train des choses non voyez-vous Gaugent c'est la fin d'un monde on l'emporta madame Robineau embrassa Denise dans un élan où il y avait presque de la joie à être enfin débarrassée du tracas des affaires et comme Gaugent se retirait avec la jeune fille il lui confessa que ce pauvre diable de Robineau avait raison c'était imbécile de vouloir lutter contre le bonheur des dames lui personnellement se sentait perdu s'il ne rentrait pas en grâce déjà la veille il avait fait une démarche secrète auprès de Hutin qui justement allait partir pour Lyon mais il désespérait il tâcha d'intéresser Denise au courant sans doute de sa puissance ma foi répétait-il tant pis pour la fabrication on se manquerait de moi si je m'enruinais en bataillant davantage dans l'intérêt des autres lorsque les gaillards se disputent à qui fabriquera le moins cher mon dieu comme vous le disiez autrefois la fabrication n'a qu'à suivre le progrès par une meilleure organisation et des procédés nouveaux tout s'avangera il suffit que le public soit content Denis Souriel répondit allez donc dire cela monsieur Moura lui-même votre visite lui fera plaisir et il n'est pas homme à vous tenir aucune si vous lui offrez seulement un bénéfice d'un centime par mètre ce fut en janvier que madame Baudu expira par une claire après-midi de soleil depuis quinze jours elle ne pouvait plus descendre à la boutique qu'une femme de journée gardait elle était assise au milieu de son lit les reins soutenus par des oreillers seule dans son visage blanc les yeux vivaient encore et la tête droite elle les tournait obstinément vers le bonheur des dames en face à travers les petits rideaux des fenêtres Baudu souffrant lui-même de cette obsession de la fixité désespérée de ses regards voulait parfois tirer les grands rideaux mais d'un geste suppliant elle l'arrêtait elle s'entêtait à avoir jusqu'à son dernier souffle maintenant le monstre lui avait tout pris sa maison sa fille elle-même s'en était allée peu à peu avec le vieil Elbeuf perdant de sa vie à mesure qu'il perdait de sa clientèle le jour où il râlait elle n'avait plus d'haleine quand elle se sentit mourir elle eut encore la force d'exiger de son mari qu'il ouvrit les deux fenêtres il faisait doux une nappe de guet soleil dorait le bonheur tandis que la chambre de l'antique logique frissonnait dans l'ombre Madame Baudu demeurait les regards fixes empli de cette vision de monuments triomphales de ces glaces limpides derrière lesquelles passait un galop de millions lentement ses yeux balissaient envahis de ténèbres et lorsqu'ils s'éteignirent dans la mort ils restèrent grands ouverts regardant toujours noyés de grosses larmes une fois encore tout le petit commerce ruiné du quartier défila au convoi on y vit les frères Vampouille blême de leurs échéances de décembre payés par un suprême effort qu'ils ne pourraient recommencer Bédoré et Sœur s'appuyaient sur une canne travaillée de tels soucis que sa maladie d'estomac s'aggravait des lignères avaient eu une attaque Pio et Rivoire marchaient en silence le nez à terre en homme fini Elon Osé s'interrogeait sur les disparus Quinette Mademoiselle Tatin d'autres qui du matin au soir sombraient roulés emportés dans le flot des désastres sans compter Robineau allongé sur son lit avec sa jambe cassée mais on se montrait surtout d'un air d'intérêt les nouveaux commerçants atteints par la peste le parfumeur grognait la modiste madame chadeuil et la cassagne le fleuriste et nôde le cordonnier encore debout prit seulement de l'anxiété du mal qui devait les balayer à leur tour derrière le corbiard beau lui marchait du même pas de bœuf assommé dont il avait accompagné sa fille tandis qu'au fond de la première voiture de deuil on apercevait les yeux étincelants de Bourras sous les broussailles de ses sourcils et de ses cheveux d'un blanc de neige Denise eut un grand chagrin depuis quinze jours elle était brisée de soucis et de fatigue il lui a fallu mettre pépée au collège et Jean la faisait courir tellement amoureux de la nièce du pâtissier qu'il avait suppli sa soeur de la demander en mariage ensuite la mort de la tante ces catastrophes répétées venaient d'accabler la jeune fille Bourras s'était de nouveau mis à sa disposition ce qu'elle ferait pour son oncle et les autres ce serait bien fait un matin encore elle eut un entretien avec lui à la nouvelle que Bourras s'était jeté sur le pavé et que Baudu allait fermer boutique puis elle sortit après le déjeuner avec l'espoir de soulager au moins ceux-là dans la rue de la Michaudière Bourras s'était debout planté sur le trottoir en face de sa maison dont on l'avait expulsé la veille à la suite d'un joli tour une trouvaille de l'avoué comme aurait possédé des créances il venait d'obtenir aisément la mise en faillite du marchand de parapluie puis il avait acheté 500 francs le dentobail dans la bande faite par le syndic de sorte que le vieillard entêté s'était laissé prendre pour 500 francs ce qu'il n'avait pas voulu lâcher pour 100 000 d'ailleurs l'architecte qui arrivait avec sa bande de démolisseurs avait dû requérir le commissaire pour le mettre dehors les marchandises étaient vendues les chambres déménagées lui s'obstinait dans le coin où il couchait et dont on osait le chasser par une pitié dernière même les démolisseurs attaquèrent la toiture sur sa tête on avait retiré les ardoises pourries les plafonds s'effondraient les murs craquaient il restait là sous les vieilles charpentes à nu au milieu des décombres enfin devant la police il était parti mais dès le lendemain matin il avait reparu sur le trottoir d'en face après avoir passé la nuit dans un hôtel meublé du voisinage M. Bourras dit doucement Denise il ne l'entendait pas ses yeux de flamme dévoraient les démolisseurs dont la pieu chantamait la façade de la masure maintenant par les fenêtres vides on voyait l'intérieur les chambres misérables l'escalier noir où le soleil n'avait pas pénétré depuis deux cents ans ah c'est vous répondit-il enfin quand il le reconnut hein ils en font une besogne ces voleurs elle n'osait plus parler remuée par la tristesse lamentable de la vieille demeure ne pouvant elle-même détacher les yeux des pierres moisies qui tombaient en haut dans un coin du plafond de son ancienne chambre elle apercevait encore le nom à l'être noire et tremblé Ernestine écrit avec la flamme d'une chandelle et le souvenir des jours de misère lui revenait plein d'un attendrissement pour toutes les douleurs mais les ouvriers afin d'abattre d'un coup un pan de muraille avaient eu l'idée de l'attaquer à la base ils chancelaient s'ils pouvaient les écraser tous mûrent les bourras d'une voix sauvage on entendit un craquement terrible les ouvriers épouvantés se sauvèrent dans la rue en s'abattant la muraille ébranlait et emportait toute la ruine sans doute la masure ne tenait plus au milieu des tassements et des gersures une poussée avait suffi pour la fendre du haut en bas ce fut un éboulement pitoyable l'aplatissement d'une maison de fange détrempée par les pluies pas une cloison ne resta debout il n'y eut plus par terre qu'un amas de débris le fumier du passé tombé à la borne mon Dieu avait crié le vieillard comme si le cou lui retentit dans les entrailles il demeurait béant jamais il n'aurait cru que ce serait fini si vite et il regardait l'entaille ouverte le cru libre enfin dans le flanc du bonheur des dames débarrassé de la verrue qui le déshonorait c'était le moucheron écrasé le dernier triomphe sur l'obstination cuisante de l'infiniment petit toute l'île envahie et conquise des passants attroupés causaient très haut avec les démolisseurs qui se fâchaient contre ces vieilles bâtisses bonnes à tuer le monde M. Bourras répéta Denise en tâchant de l'emmener à l'écart vous savez qu'on ne vous abandonnera pas il sera pourvu à tous vos besoins il se rendrait ça je n'ai pas de besoin ce sont eux qui vous envoient n'est-ce pas et bien dites-leur que le père Bourras sait encore travailler et qu'il trouvera de l'ouvrage où il voudra vrai ce serait trop commode de faire la charité aux gens qu'on assassine alors elle le supplia je vous en prie acceptez ne me laissez pas ce chagrin mais il secouait sa tête chevelue non non c'est fini bonsoir vivez donc heureuse bouquait John et n'empêchez pas les vieux de partir avec leurs idées il jeta un dernier coup d'œil sur le tas des décombres puis s'en alla péniblement elle suivit son dos au milieu des bousculades du trottoir le dos tourna l'angle de la place Gaillon et ce fut tout un instant Denise restait immobile les yeux perdus enfin elle entra chez son oncle le drapier était seul dans la boutique sombre du vieil Yalboeuf la femme de ménage ne venait que le matin et le soir pour faire un peu de cuisine et pour l'aider à ôter et à mettre les volets il passait les heures au fond de cette solitude sans que personne souvent le dérangeât de la journée effarée et ne trouvant plus les marchandises lorsqu'une cliente se risquait encore et là dans le silence dans le demi-jour il marchait continuellement il gardait le pas lourdi de ses deuils cédant un besoin maladif à de véritables crises de marche forcées comme s'il avait voulu bercer et endormir sa douleur allez-vous mieux mon oncle demanda Denise il ne s'arrêta qu'une seconde il repartit allant de la caisse à un angle obscur oui oui très bien merci elle cherchait un sujet consolant des paroles gays et n'en trouvait point vous avez entendu ce bruit la maison est par terre tiens c'est vrai murmura-t-il d'un air étonné ce devait être la maison j'ai senti le sol trembler moi ce matin en les voyant sur le toit j'avais fermé ma porte et il eut un geste vague pour dire que ces choses ne l'intéressaient plus chaque fois qu'il revenait devant la caisse qu'il regardait la banquette vide cette banquette de velour usée où sa femme et sa fille avaient grandi puis lorsque son perpétuel piétinement le ramenait à l'autre bout il regardait les casiers noyés d'ombre dans lesquels l'achevait de moisir quelques pièces de drap c'était la maison veuve ce qu'il aimait partie son commerce tombait à une fin honteuse lui seul promenant son coeur mort et son orgueil abattu au milieu de ces catastrophes il levait les yeux vers le plafond noir il écoutait le silence qui sortait des ténèbres de la petite salle à manger le coin familial dont il aimait autrefois jusqu'à l'odeur enfermée plus un souffle dans l'antique logie son pas régulier et pesant faisait sonner les vieux murs comme s'il avait marché sur la tombe de ses tendresses enfin Denise aborda le sujet qui l'amenait mon oncle vous ne pouvez rester ainsi il faudrait prendre une détermination il répondit sans s'arrêter sans doute mais que veux-tu que je fasse j'ai tâché de vendre personne n'est venu mon dieu un matin je fermerai la boutique et je m'en irai elle savait qu'une faillite n'était plus à craindre les créanciers avaient préféré s'entendre devant un pareil acharnement du sort tout payé l'oncle allait simplement se trouver à la rue mais que ferez-vous ensuite murmura-t-elle cherchant une transition pour arriver à l'offre qu'elle n'osait formuler je ne sais pas répondit-il on me ramassera bien il avait changé son trajet il marchait de la salle à manger aux vitrines de la devanture et maintenant il considérait chaque fois d'un regard morde ces vitrines lamentables avec leur étalage oublié ses yeux ne se levaient même pas sur la face à triomphant du bonheur des dames dont les lignes architecturales se perdaient à droite et à gauche aux deux bouts de la rue c'était un anéantissement il ne trouvait plus la force de se fâcher écoutez mon oncle finit par dire Denise embarrassée il y aura peut-être une place pour vous elle se reprit elle bégaya oui je suis chargée de vous offrir une place d'inspecteur où donc demanda Baudu mon dieu là en face chez nous six mille francs un travail sans fatigue brusquement il s'était arrêté devant elle mais au lieu de s'emporter comme elle le craignait il devenait très pâle il succombait sous une émotion douloureuse d'une amère résignation en face en face balbutua-t-il à plusieurs reprises tu veux que j'entre en face Denise elle-même était gagnée par cette émotion elle revoyait la longue lutte des deux boutiques elle assistait au convoi de Geneviève et de Madame Baudu elle avait sous les yeux le vieil halboeuf renversé égorgé à terre par le bonheur des dames et l'idée de son oncle entrant en face se promenant là en cravate blanche lui faisait sauter le cœur de pitié et de révolte voyons Denise ma fille est-ce possible dit-il simplement tandis qu'il croisait ses pauvres mains tremblantes non non mon oncle qui a-t-elle dans un élan de tout son être juste et bon ce serait mal pardonnez-moi je vous en supplie il avait repris sa marche son pas ébranlait de nouveau le vide sépulcral de la maison et quand elle le quitta il allait il allait toujours dans cette locomotion tête et des grands désespoirs qui tournent sur eux-mêmes sans pouvoir en sortir jamais Denis cette nuit-là eut encore une insomnie elle venait de toucher le fond de son impuissance même en faveur des siens elle ne trouvait pas un soulagement jusqu'au bout il lui fallait assister à l'œuvre invincible de la vie qui veut la mort pour continuelle semence elle ne se débattait plus elle acceptait cette loi de la lutte mais son âme de femme s'emplissait d'une bonté ampleur d'une tendresse fraternelle à l'idée de l'humanité souffrante depuis des années elle-même était prise entre les rouages de la machine n'y avait-elle pas saigné ne l'avait-on pas meurtrie chassée traînée dans l'injure aujourd'hui encore elle s'épauvantait parfois lorsqu'elle se sentait choisie par la logique des faits pourquoi elle si chétive pourquoi sa petite main pesant tout d'un coup si lourd au milieu de la besogne du monstre et la force qui balayait tout l'emportait à son tour elle dont l'avenue devait être une revanche mouré avait inventé cette mécanique à écraser le monde dont le fonctionnement brutal l'indignait il avait semé le quartier de ruines dépouillé les uns tué les autres et elle l'aimait quand même pour la grandeur de son oeuvre elle l'aimait davantage à cause des excès de son pouvoir malgré la rue du 10 décembre toute neuve avec ses maisons d'une blancheur de craie et les derniers échafaudages des quelques bâtisses attardées s'allongeaient sous un limpide soleil de février un flot de voitures passait d'un large train de conquête au milieu de ces trouées de lumière qui coupaient l'ombre humille du vieux quartier Saint-Roch et entre la rue de la Michaudière et la rue de Choiseul il y avait une émeute l'écrasement d'une foule chauffée par un mois de réclame les yeux en l'air baillant devant la façade monumentale du bonheur des dames dont l'inauguration avait lieu ce lundi-là à l'occasion de la grande exposition de Blanc c'était dans sa fraîcheur guet un vaste développement d'architectures polychromes rehaussées d'or annonçant le vacarme et l'éclat du commerce intérieur accrochant les yeux comme un gigantesque étalage qui aurait flambé des couleurs les plus vives au rez-de-chaussée pour ne pas tuer les étoffes des vitrines la décoration restait sobre un sous-bassement en marbre vert de mer les piles d'angle et les piliers d'appui recouverts de marbre noir dont la sévérité s'éclairait de cartouches dorées et le reste en glace sans teint dans les châssis de fer rien que des glaces qui semblaient ouvrir les profondeurs des galeries et des halls au plein jour de la rue mais à mesure que les étages montaient s'allumaient les tons éclatants la frise du rez-de-chaussée déroulait des mosaïques une guirlande de fleurs rouges et bleues alternées avec des plaques de marbre où étaient gravées des noms de marchandises à l'infini saignant le colosse puis le sous-bassement du premier étage en briques émaillées supportait de nouveau les glaces des larges baies jusqu'à la frise faite d'écussons dorées aux armes des villes de France et de motifs en terre cuite dont l'émail répétait l'éteinte claire du sous-bassement enfin tout en haut lentablement s'épanouissait comme la floraison ardente de la façade entière les mosaïques et les faïences reparaissaient avec des colorations plus chaudes le zinc des chenots était découpé et doré la crotère alignait un peuple de statues les grandes cités industrielles et manufacturières qui détachaient en plein ciel leurs fines silhouettes et les curieux s'émerveillaient surtout devant la porte centrale d'une hauteur d'arc de triomphe décorée elle aussi d'une profusion de mosaïques de faïences de terre cuite surmontée d'un groupe allégorique dont l'or neuf rayonnait la femme habillée et baisée par une volérieuse de petits amours vers deux heures un piquet d'ordre dut faire circuler la foule et veiller au stationnement des voitures le palais était construit le temple élevé à la folie dépensière de la mode il dominait il couvrait un quartier de son ombre déjà la plaie laissée à son flanc par la démolition de la masure de Bourras se trouvait si bien cicatrisée qu'on aurait vainement cherché la place de cette dérue ancienne les quatre façades filaient le long des quatre rues sans une lacune dans leur isolement superbe sur l'autre trottoir depuis l'entrée de Baudu dans une maison de retraite le vieil elbeuf était fermé muré ainsi qu'une tombe derrière les volets qu'on n'enlevait plus peu à peu les roues de fiacre les éclaboussaient les affiches les noyaient les collaient ensemble flots montants de la publicité qui semblait la dernière pelletée de terre jetée sur le vieux commerce et au milieu de cette devanture morte salie des crachats de la rue bariolée des guenilles du vacarme parisien s'étalait comme un drapeau planté sur un empire conquis une immense affiche jaune toute fraîche annonçant en lettres de deux pieds la grande mise en vente du bonheur des dames on eût dit que le colosse après ses agrandissements successifs pris de honte et de répugnance pour le quartier noir où il était né modestement et qu'il avait plus tard égorgé venait de lui tourner le dos laissant la boue des rues étroites sur ses derrières présentant sa face de parvenue à la voie tapageuse et ensoleillée du nouveau Paris maintenant tel que le montrait la gravure des réclames il s'était engraissé Paris à l'ogre des comptes dont les épaules menacent de faire craquer les nuages d'abord au premier plan de cette gravure la rue du 10 décembre la rue de la Michaudière et Montsigny empli de petites figures noires s'élargissaient démesurément comme pour donner passage à la clientèle du monde entier puis c'étaient les bâtiments eux-mêmes d'une immensité exagérée vus à vol d'oiseaux avec leurs corps de toiture qui dessinaient les galeries couvertes leurs cours vitrées où l'on devina les halls tout l'infini de ce lac de verre et de zinc gluisant au soleil au-delà Paris s'étendait mais un Paris rapetissé mangé par le monstre les maisons d'une humilité de chômières dans le voisinage s'éparpillaient ensuite en une poussière de cheminées indistinctes les monuments semblaient fondre à gauche de trait pour Notre-Dame à droite un accent circonflexe pour les invalides au fond le panthéon honteux et perdu moins gros qu'une lentille l'horizon tombait en poudre n'était plus qu'un cadre dédaigné jusqu'à hauteur de Châtillon jusqu'à la vaste campagne dont les lointains noyés indiquaient l'esclavage depuis le matin la couruie augmentait aucun magasin n'avait encore remué la ville d'un tel fracas de publicité maintenant le bonheur dépensait chaque année près de 600 000 francs en affiches en annonces en appels de toutes sortes le nombre des catalogues envoyés allait à 400 000 on déchiquetait plus de 100 000 francs d'étoffes pour les échantillons c'était l'embahissement définitif des journaux des murs des oreilles du public comme une monstrueuse trompette d'airain qui sans relâche soufflait aux quatre coins de la terre le vacarme des grandes mises en vente et désormais cette façade devant laquelle on s'écrasait devenait la réclame vivante avec son luxe bariolé et doré de bazar ses vitrines larges aillent exposer le poème entier des vêtements de la femme ses enseignes prodiguées peintes gravées taillées depuis les plafes de marbre du rez-de-chaussée jusqu'aux feuilles de tôle arrondies en arc au-dessus des toits déroulant l'or de leur banderole et où le nom de la maison se lisait en lettres couleurs du temps découpées sur le bleu de l'air pour fêter l'inauguration on avait ajouté des trophées des drapeaux chaque étage se trouvait pavoisé de bannières et d'étendards aux arbres des principales villes de France tandis que tout en haut les pavillons des peuples étrangers hissés à des mâts battés au vent du ciel en bas enfin l'exposition de blanc prenait au fond des vitrines une intensité de ton aveuglante rien que du blanc un trousseau complet et une montagne de drap de lit à gauche les rideaux en chapelle et des pyramides de mouchoirs à droite fatiguaient le regard et entre les pendus de la porte des pièces de toile de calico de mousseline tombant en nappe barré à des émoulements de neige étaient plantés debout des gravures habillées des feuilles de carton bleuâtre où une jeune mariée et une dame en toilette de bal toutes deux de grandeur naturelle vêtues de vraies étoffes dentaient les soies souriaient de leurs figures peintes un cercle de badauds se reformait sans cesse un désir monté de l'ébahissement de la foule ce qui ametait encore la curiosité autour du bonheur des dames c'était un sinistre dont Paris entier causait l'incendie des quatre saisons le grand magasin que Boutemont avait ouvert près de l'opéra depuis trois semaines à peine les journaux débordaient de détails le feu mis par une explosion de gaz pendant la nuit la fuite épouvantée des vendeuses en chemise l'héroïsme de Boutemont qu'elle avait sauvé cinq sur ses épaules du reste les pertes énormes se trouvaient couvertes et le public commençait à hausser les épaules en disant que la réclame était superbe mais pour le moment l'attention refluait vers le bonheur enfiévré des histoires qui couraient occupées jusqu'à l'obsession de ces bazars dont l'importance prenait une si large place dans la vie publique toutes les chances se mouraient Paris saluait son étoile accourait le voir debout puisque les flammes maintenant se chargeaient de balayer à ses pieds la concurrence et l'on chiffrait déjà les gains de la saison on estimait le flot élargi de cohue qu'allait faire couler sous sa porte la fermeture forcée de la maison ribale un instant il avait éprouvé des inquiétudes troublé de sentir contre lui une femme cette madame desforges à laquelle il devait un peu sa fortune le dilettantisme financier du baron Hartmann mettant de l'argent dans les deux affaires l'énervait aussi puis il était surtout exaspéré de n'avoir pas une idée géniale de boutement ce bon vivant ne venait-il pas de faire bénir ses magasins par le curé de la Madeleine suivi de tout son clergé une cérémonie étonnante une pompe religieuse promenait de la soirée à la ganterie Dieu tombait dans les pantalons de femme et dans les corsets ce qui n'avait pas empêché le tout de brûler mais ce qui valait un million d'annonces tellement le coup était porté sur la clientèle mondaine Mouray depuis ce temps rêvait d'avoir l'archevêque cependant trois heures sonnaient à l'horloge qui surmontait la porte c'était l'écrasement de l'après-midi près de cent mille clientes s'étouffant dans les galeries et dans les halls dehors des voitures stationnaient d'un bout à l'autre de la rue du 10 décembre et du côté de l'opéra une autre masse profonde occupait le cul-de-sac où devait s'amorcer la future avenue le simple fiacre se mêlait au coupé de maître les cochers attendaient parmi les roues les rangées de chevaux hennissait secouait les étincelles de leurs gourmettes allumées de soleil sans cesse les queues se refaisaient au milieu des appels des garçons de la poussée des bêtes qui d'elles-mêmes serraient la file tandis que des voitures nouvelles continuellement s'ajoutaient aux autres les piétons s'envolaient sur les refuges par bandes effarouchées les trottoirs étaient noirs de monde dans la perspective fuyante de la voie large et droite et une clameur montée entre les maisons blanches ce fleuve humain roulait sous l'âme de Paris épandue un souffle énorme et doux dont on sentait la caresse géante devant une vitrine madame de Beauve accompagnée de sa fille blanche regardait avec madame Guibal un étalage de costumes mi-confectionné oh voyez donc dit-elle ces costumes de toile pour 19,75 dans leur carton carré les costumes noués d'une faveur étaient pliés de façon à présenter les garnitures seules brodées de bleu et de rouge et occupant l'angle de chaque carton une gravure montrait le vêtement tout fait porté par une jeune personne aux erreurs de princesse mon dieu ça ne vaut pas davantage murmura madame Guibal de vrai loque dès qu'on a ça dans la main maintenant elles étaient intimes depuis que monsieur de Beauve restait dans un fauteuil cloué par des accès de gouttes la femme supportait la maîtresse préférant encore que la chose eut lieu chez elle car elle y gagnait un peu d'argent de poche des sommes que le mari se laissait voler ayant lui-même besoin de tolérance eh bien entrons reprit madame Guibal il faut voir leur exposition est-ce que votre gendre ne vous a pas donné rendez-vous là-dedans madame de Beauve ne répondit pas les regards perdus l'air absorbé par la queue des voitures qui une à une s'ouvraient et lâchaient toujours des clientes si dit enfin blanche de sa voix molle paul doit nous prendre vers quatre heures dans la salle de lecture après sa sortie du ministère ils étaient mariés depuis un mois et valagniosque à la suite d'un congé de trois semaines passé dans le midi venait de rentrer à son poste la jeune femme avait déjà la carrure de sa mère la chair soufflée comme épaissie par le mariage mais c'est madame desforges là-bas s'écria la comtesse les yeux sur un coupé qui s'arrêtait oh croyez-vous murmura madame Guilbal après toutes ces histoires elle doit encore pleurer l'incendie des quatre saisons c'était bien Henriette pourtant elle aperçut ces dames et s'avança d'un air gai cachant sa défaite sous l'esence mondaine de ses manières mon dieu oui j'ai voulu me rendre compte il vaut mieux savoir par soi-même n'est-ce pas oh nous sommes toujours bons amis avec monsieur Mouret bien qu'on le dise furieux depuis que je me suis intéressé à cette maison rivale moi il n'y a qu'une chose que je ne lui pardonne pas c'est d'avoir poussé à ce mariage vous savez ce Joseph avec ma protégée mademoiselle de Fontenay comment c'est fait interrompit madame de Beauve quelle horreur oui ma chère et uniquement pour mettre le talent sur nous je le connais il a voulu dire que nos filles du monde ne sont bonnes qu'à épouser ces garçons de magasin elle s'animait toutes quatre demeuraient sur le trottoir au milieu des bousculades de l'entrée peu à peu cependant le flot les prenait et elle n'eure qu'à s'abandonner au courant elle passait à la porte comme soulevée sans en avoir conscience causant plus fort pour s'entendre maintenant elle se demandait des nouvelles de madame Marty on racontait que le pauvre monsieur Marty à la suite de violentes scènes de ménage venait d'être frappé du délire des grandeurs il puisait à pleine main dans les trésors de la terre il vidait les mines d'or chargées des tombeaux de diamants et de pierreries pauvre bonhomme dit madame guibald lui toujours sirapé avec son humilité de coureur de cachet et la femme elle mange un oncle à présent répondit Henriette un vieux brave homme d'oncle qui s'est retiré chez elle après son beuvage d'ailleurs il doit être ici nous allons la voir une surprise immobilisa ces dames devant elles s'étendaient les magasins les plus vastes du monde comme disaient les réclames à cette heure la grande galerie centrale allait de bout en bout ouvrait sur la rue du 10 décembre et sur la rue 9 Saint-Augustin tandis qu'à droite et à gauche pareil au bas côté d'une église la galerie Monsigny et la galerie Michaudière plus étroite filaient elle aussi le long des deux rues sans une interruption de place en place Léo l'élargissait les carrefours au milieu de la charpente métallique des escaliers suspendus et des ponts volants on avait retourné la disposition intérieure maintenant les soldes étaient sur la rue du 10 décembre la soie se trouvait au milieu la ganterie occupait au fond le hall Saint-Augustin et du nouveau vestibule d'honneur lorsqu'on levait les yeux on apercevait toujours la litterie déménagée d'une extrémité à l'autre du second étage le chiffre énorme des rayons montait au nombre de 50 plusieurs tout neufs étaient inaugurés ce jour-là d'autres devenus trop importants avaient dû être simplement dédoublés afin de faciliter la vente et devant cet accroissement continu des affaires le personnel lui-même pour la nouvelle saison venait d'être porté à 3045 employés ce qui arrêtait ces dames c'était le spectacle prodigieux de la grande exposition de blanc autour d'elle d'abord il y avait le vestibule un hall au glace clair pavé de mosaïques où les étalages à bas prix retenaient la foule vorace ensuite les galeries s'enfonçaient dans une blancheur éclatante une échappée boréale toute une comtée de neige déroulant l'infini des steppes tendues d'hermines l'entassement des glaciers allumés sous le soleil on retrouvait le blanc des vitrines du dehors mais avivé colossal brûlant d'un bout à l'autre de l'énorme vaisseau avec la flambée blanche d'un incendie en plein feu rien que du blanc tous les articles blancs de chaque crayon une débauche de blanc un astre blanc dont le rayonnement fixe aveuglait d'abord sans qu'on pu distinguer les détails au milieu de cette blancheur unique bientôt les yeux s'accoutumaient à gauche la galerie Monsigny allongeait les promontoires blancs des toiles et des calicots les roches blanches des draps de lit des serviettes des mouchoirs tandis que la galerie Michaudière à droite occupée par la mercerie la venetterie et les lénages exposait des constructions blanches en boutons de nacre un grand décor bâti avec des chaussettes blanches toute une salle recouverte de molletons blancs éclairés au loin d'un coup de lumière mais le foyer de clarté rayonnait surtout de la galerie centrale aux rubans et aux fichus à la ganterie et à la soie les comptoirs disparaissaient sous le blanc des soies et des rubans des gants et des fichus autour des colonnettes de fer s'élevaient des bouillonnées de mousseline blanche nouées de place en place par des foulards blancs les escaliers étaient garnis de draperies blanches des draperies de piquets et de basins alternés qui filaient le long des rampes entouraient les halls jusqu'au second étage et cette montée du blanc prenait des ailes se pressait et se perdait comme une envolée de cygnes puis le blanc retombait des voûtes une tombée de duvet une nappe neigeuse en large flocon des couvertures blanches des couvres-pieds blancs battaient l'air accrochés pareils à des bannières d'église de longées de guipures traversées semblaient suspendre des esseins de papillons blancs au bourdonnement immobile des dentelles frissonnaient de toutes parts flottaient comme des fils de la vierge par un ciel d'été emplissaient l'air de leur haleine blanche et la merveille l'autel de cette religion du blanc était au-dessus du comptoir des soirées dans le grand hall une tente faite de rideaux blancs qui descendait du vitrage les mousselines les gaz les guipures d'art coulaient à flots légers pendant que des tules brodées très riches et des pièces de soie orientales l'amées d'argent servaient de fond à cette décoration géante qui tenait du tabernacle et de l'alcove on aura dit un grand lit blanc dont l'énormité virginale attendait comme dans les légendes la princesse blanche celle qui devait venir un jour toute puissante avec le voile blanc des épousés « Oh ! extraordinaire ! » répétaient ces dames inouïes elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc que chantaient les étoffes de la maison entière Mouret n'avait encore rien fait de plus vaste c'était le coup de génie de son art de l'étalage sous l'écroulement de ces blancheurs dont l'apparent désordre des tissus tombait comme au hasard des cases éventrées il y avait une phrase harmonique le blanc suivi et développé dans tous ces tons qui naissaient grandissaient s'épanouissaient avec l'orchestration compliquée d'une fugue de maître dont le développement continu emporte les âmes d'un vol sans cesse élargi rien que du blanc et jamais le même blanc tous les blancs s'enlevant les uns sur les autres s'opposant se complétant arrivant à l'éclat même de la lumière cela partait des blancs chantait le plus haut de l'éclat long des escaliers il faut pourtant avancer de la nouvelle prime de la nouvelle prime du bonheur l'idée est bonne car à sa nouvelle amie toujours à sa suite besoin de repos pouvait exaspérer est-ce qu'elle avait voulu tout cela risque de la peur de céder un jour l'éclat lorsque mouret reçut sa démission il resta muet et comme froid dans l'effort qu'il faisait pour se contenir puis il déclara sèchement qu'il lui accordait huit jours de réflexion avant de lui laisser commettre une pareille sottise au bout des huit jours quand elle revient sur ce sujet en exprimant la volonté formelle de s'en aller après la grande mise en vente il ne s'en apporta pas davantage il affecta de par les raisons elle manquait sa fortune elle ne retrouvait nulle part la position qu'elle occupait chez lui avait-elle donc une autre place en vue il était tout près lui donner les avantages qu'elle espérait obtenir ailleurs et la jeune fille ayant répondu qu'elle n'avait pas cherché de place qu'elle comptait se reposer d'abord un mois à Valogne grâce aux économies déjà faites par elle il demanda ce qui l'emprêchait de rentrer ensuite au bonheur si le besoin de sa santé l'obligeait seule à en sortir elle se taisait torturée par cet interrogatoire alors il s'imagina qu'elle allait retrouver un amant un mari peut-être ne lui avait-elle pas avoué un soir qu'elle aimait quelqu'un depuis ce moment il portait en plein coeur enfoncé comme un couteau cet aveu arraché dans une heure de trouble et si cet homme devait l'épouser et l'abandonner tout pour le suivre cela expliquait son obstination c'était fini il ajouta simplement de sa voix glacée qu'elle ne la retenait plus puisqu'elle ne pouvait lui confier les vraies causes de son départ cette conversation dure sans colère la bouleversa davantage que la scène violente dont elle avait peur pendant la semaine que denise dut passer encore au magasin mouret garda sa pâleur rigide quand il traversait les rayons il l'affectait de ne pas la voir jamais il n'avait semblé plus détaché plus enfoncé dans le travail et les paris recommencèrent les braves seuls oser risquer un déjeuner sur la carte du mariage cependant sous cette froideur si peu habituel chez lui mouret cachait une crise affreuse d'indécision et de souffrance des fureurs lui battait le crâne d'un flot de sang il voyait rouge il rêvait de prendre denise d'une étreinte de la garder en étouffant ses cris ensuite il voulait raisonner il cherchait des moyens pratiques pour l'empêcher de franchir la porte mais il butait sans cesse contre son impuissance avec la rage de sa force et de son argent inutile une idée cependant grandissait au milieu de projets fous s'imposait peu à peu malgré ces révoltes après la mort de madame Edouin il avait juré de ne pas se remarier tenant d'une femme sa première chance résolue désormais à tirer sa fortune de toutes les femmes c'était chez lui comme chez bourdoncle une superstition que le directeur d'une grande maison de nouveauté devait être célibataire s'il voulait garder sa royauté de mal sur les désirs répandus de son peuple de clientes une femme introduite changeait l'air chassait les autres en apportant son odeur et il résistait à l'invincible logique des faits il préférait en mourir que de céder pris de soudaine colère contre denise sentant bien qu'elle était la revanche craignant de tomber vaincue sur ses millions brisée comme une paille par l'éternel féminin le jour où il l'épouserait puis lentement il redemnait l'âge il discutait ses répugnances pourquoi trembler ? elle était si douce, si raisonnable qu'il pouvait s'abandonner à elle sans crainte vingt fois par heure le combat recommençait dans son être ravagé l'orgueil irritait la plaie il achevait de perdre son peu de raison lorsqu'il songeait que même après cette soumission dernière elle pouvait dire non toujours non si elle aimait quelqu'un le matin de la grande mise en vente il n'avait encore rien décidé et denise partait le lendemain justement lorsque bourdoncle ce jour-là entra dans le cabinet de mourir vers trois heures selon son habitude il le surprit les coudes sur le bureau les poings sur les yeux tellement absorbés qu'il dut le toucher à l'épaule Mouret leva sa face mouillée de larmes tous deux se regardèrent leurs mains se tendirent il y eut une étreinte brusque entre ces hommes qui avaient livré ensemble tant de batailles commerciales depuis un mois l'attitude de bourdoncle s'était du reste complètement modifiée il pliait devant denise il poussait même sourdement le patron au mariage sans doute il manœuvrait ainsi pour ne pas être balayé par une force qu'il reconnaissait maintenant comme supérieure mais on aurait trouvé en outre au fond de ce changement le réveil d'une ambition ancienne l'espoir effrayé et peu à peu élergie de manger à son tour Mouret devant lequel il avait si longtemps courbé l'échine cela était dans l'air de la maison dans cette bataille pour l'existence dont les massacres continus chauffaient la vente autour de lui il était emporté par le jeu de la machine pris de l'appétit des autres de la voracité qui de bas en haut jetait les maigres à l'extermination des gras seule une sorte de peur religieuse la religion de la chance l'avait empêché jusque-là de donner son coup de mâchoire et le patron redevenait enfant glissé à un mariage imbécile allait tuer sa chance gâter son charme sur la clientèle pourquoi l'en aurait-il détourné lorsqu'il pourrait ensuite ramasser si aisément la succession de cet homme fini tombé au bras d'une femme ou s'il teste avec l'émotion d'un adieu la pitié d'une vieille camaraderie qu'il serrait les mains de son chef en répétant voyons du courage que diable épouser là et que cela finisse déjà mourait béhonte de sa minute d'abandon il se leva il protesta non non c'est trop bête venez nous allons faire notre tour dans les magasins ça marche n'est-ce pas je crois que la journée sera magnifique ils sortirent et commencèrent leur inspection de l'après-midi au milieu des rayons encombrés de foule mon oncle coulait vers lui des regards obliques inquiets de cette énergie dernière l'étudiant en lèvres pour y surprendre les moindres plis de douleur la vente en effet jetait son feu dans un train d'enfer dont la maison tremblait d'une secousse de grands navires filant à pleine machine au comptoir de Denise s'étouffait une cohue de mer traînant des bandes de fillettes et de petits garçons noyés sous les vêtements qu'on leur essayait le rayon avait sorti tous ses articles blancs et c'était là comme partout une débauche de blanc de quoi vêtir de blanc une troupe d'amour frileux des paletots en drap blanc des robes en piquet en enceau qu'en cachemire blanc des matelots et jusqu'à des ouaves blancs au milieu pour le décor et bien que la saison ne fût pas venue se trouvait un étalage de costumes de première communion la robe et le voile de mausseline blanche les souliers de satin blanc une floraison jaillissante légère qui plantait là comme un bouquet énorme d'innocence et de ravissement candide madame bourdelet devant ses trois enfants assis parents de taille madeleine edmond lucien se fâchait contre ce dernier le plus petit parce qu'il se débattait tandis que denise s'efforçait de lui passer une jaquette de mousseline de laine tiens-toi donc tranquille vous ne pensez pas mademoiselle qu'elle soit un peu étroite et avec son regard clair de femme qu'on ne trompe pas elle étudiait l'étoffe jugeait la façon retourner les coutures non elle va bien reprit-elle c'est toute une affaire quand il faut habiller ce petit monde maintenant il me faudrait un manteau pour cette grande fille denise avait dû se mettre à la vente dans la prise d'assaut du rayon elle cherchait le manteau de bandé lorsqu'elle eut un léger cri de surprise comment c'est toi qui a-t-il donc son frère Jean les mains embarrassées d'un paquet se troubaient devant elle il était marié depuis huit jours et le samedi sa femme une petite brune d'un visage tourmenté et charmant avait fait une longue visite au bonheur des dames pour des achats le jeune ménage devait accompagner Denis à Balogne un vrai voyage de noces un mois de vacances dans les souvenirs d'autrefois imagine-toi répondit-il que Thérèse a oublié une foule d'affaires il y a des choses à changer et d'autres à prendre alors comme elle est pressée elle m'a envoyé avec ce paquet je vais t'expliquer mais elle l'interrompit en apercevant Pépé tiens Pépé aussi et le collège ma foi dit Jean après le dîner hier dimanche je n'ai pas le courage de le reconduire il rentrera ce soir le pauvre enfant est assez triste de rester enfermé à Paris lorsque nous nous promènerons là-bas Denise leur souriait malgré son tourment elle confia Mme Bourdelet à une de ses vendeuses elle revint vers eux dans un coin du rayon qui heureusement se dégarnissait les petits ainsi qu'elle les nommait encore étaient à cette heure de grands gaillards Pépé à douze ans la dépassait déjà plus gros qu'elle toujours muet et vivant de caresses d'une douceur caline dans sa tunique de collégien tandis que Jean carré des épaules la dominante de toute la tête gardait sa beauté de femme avec sa chevelure blonde envolée sous le coup de vent des ouvriers artistes et elle restait mince pas plus grosse qu'une moviette comme elle disait conservait entre eux son autorité inquiète de mère les traités en gamin qu'il faut soigner reboutonnant la redingote de jambes pour qu'il n'eût pas l'air d'un coureur s'assurant que Pépé avait un mouchoir propre ce jour-là quand elle vit les yeux gros de ce dernier elle le sermona doucement sois raisonnable mon petit on ne peut pas interrompre tes études je t'emmènerai aux vacances as-tu envie de quelque chose tu préfères que je te laisse des sous peut-être puis elle revint vers l'autre aussi toi petit tu lui montes la tête tu lui fais croire que nous allons nous amuser tâchez donc d'avoir un peu de raison elle avait donné à l'aîné quatre mille francs la moitié de ses économies pour qu'il puisse installer son ménage le cadet lui coûtait gros au collège tout son argent l'est à eux comme autrefois ils étaient sa seule raison de vivre et de travailler puisque de nouveau elle jurait ne se marier jamais enfin voici reprit Jean il y a d'abord dans ce paquet le paletot à vannes que Thérèse mais il s'arrêta et Denise en se tournant pour voir ce qu'il intimidait aperçu mourait debout derrière eux depuis un instant il la regardait faire son ménage de petite mère entre les deux gaillards les grondant et les embrassant les retournant comme des bébés qu'on change de linge mon oncle était resté à l'écart l'air intéressé par la vente et il ne perdait pas la scène des yeux ce sont vos frères n'est-ce pas demanda Mouret après un silence il avait sa voix glacée cette attitude rigide dont il lui parlait à présent Denise elle-même faisait un effort afin de rester froide son sourire s'effaça et répondit oui monsieur j'ai marié l'aîné et sa femme me l'envoie pour des emplettes Mouret continua à les regarder tous les trois il finit par reprendre le plus jeune a beaucoup grandi je le reconnais je me souviens d'avoir vu au tuilerie un soir avec vous et sa voix qui se ralentissait eut un léger tremblement elle suffoquée se baissa sous le prétexte d'arranger le ceinturon de Pépé les deux frères devenus roses souriaient au patron de leur soeur ils vous ressemblent dit encore celui-ci oh criait-elle ils sont plus beaux que moi un moment il sembla comparer les visages mais il était à bout de force comme elle les aimait et il fit quelques pas puis il revint lui dire à l'oreille montez à mon cabinet après la vente je veux vous parler avant votre départ cette fois Mouret s'éloigna et reprit son inspection la bataille recommençait en lui car ce rendez-vous donné l'héritait maintenant à quelle poussée avait-il donc cédé en la voyant avec ses frères c'était fou puisqu'il ne trouvait plus la force d'avoir une volonté enfin il en serait quitte pour lui dire un mot d'adieu bourdoncle qui l'avait rejoint semblait moins inquiet tout en l'étudiant encore de minces coups d'œil cependant Denise était revenue près de madame Bourdelay et ce manteau va-t-il oui oui très bien aujourd'hui en voilà assez c'est une urine que ces petits êtres alors pouvant s'esquiver Denise écouta les explications de Jean puis l'accompagna dans les comptoirs où il aurait certainement perdu la tête c'était d'abord le paletot à vannes que Thérèse après réflexion voulait changer contre un paletot de drap blanc même taille même coupe et la jeune fille ayant pris le paquet se rendit aux confections suivies de ses deux frères le rayon avait explosé ses vêtements de couleur tendre des jaquettes élémenties d'été en soie légère en lénage de fantaisie mais la vente se portait ailleurs les clientes y étaient relativement clairsemées presque toutes les vendeuses se trouvaient nouvelles Clara avait disparu depuis un mois enlevée selon les uns par le mari d'une acheteuse tombée à la débauche de la rue selon les autres quant à Marguerite elle allait enfin retourner prendre la direction du petit magasin de Grenoble où son cousin l'attendait et seule madame Morelli restait là immuable dans la cuirasse ronde de sa robe de soie avec son masque impérial qui gardait l'empattement jaunâtre d'un marbre antique pourtant la mauvaise conduite de son fils Albert la ravageait et elle se serait retirée à la campagne sans les brèches faites aux économies de la famille par ce borien dont les dents terribles menaçaient même d'emporter morceau à morceau la propriété des rigoles c'était comme la revanche du foyer détruit pendant que la mère avait recommencé ses parties fines entre femmes et que le père de son côté continue à jouer du corps déjà bourdoncle regardait madame Morelli d'un armée content surpris qu'elle n'eut pas le tact de prendre sa retraite trop vieille pour la vente ce glas allait sonner bientôt emportant la dynastie de l'homme tiens c'est vous dit-elle à Denise avec une amabilité exagérée hein vous voulez qu'on change ce paletot mais tout de suite ah voilà vos frères de vrais hommes à présent malgré son orgueil elle se serait mise à genoux pour faire sa cour on ne causait aux confections comme dans les autres comptoirs que du départ de Denise et la première en était toute malade car elle comptait sur la protection de son ancienne mondeuse elle baissa la voix on dit que vous nous quittez voyons ce n'est pas possible mais si répondit la jeune fille Marguerite écoutait depuis qu'on avait fixé son mariage elle promenait sa face de lait tourné avec des mines plus dégoûtées encore elle s'approcha en disant vous avez bien raison l'estime de soi avant tout n'est-ce pas je vous adresse mes adieux ma chère des clientes arrivaient madame Aurélie la pria durement de veiller à la vente puis comme Denise prenait le paletot pour faire elle-même le rendu elle se récria et appela une auxiliaire justement c'était une innovation soufflée par la jeune fille amouraie des femmes de service chargées de porter des articles ce qui soulageait la fatigue des vendeuses accompagnez mademoiselle dit la première en lui remettant le paletot et revenant à Denise je vous en prie réfléchissez nous sommes tous désolés de votre départ Jean et Pépé qui attendaient souriant au milieu de ce flot débordé de femmes se remirent à suivre leur soeur maintenant il s'agissait d'aller au trousseau pour reprendre aussi chemise pareil à la demi-douzaine que Thérèse avait acheté le samedi mais dans les comptoirs de lingerie où l'exposition de blanc neigeait de toutes les cases en étouffait il devenait très difficile d'avancer d'abord au corset une petite émeute attroupait la foule madame Boutarelle tombait cette fois du midi avec son mari et sa fille sillonnait les galeries depuis le matin en quête d'un trousseau pour cette dernière qu'elle mariait le père était consulté cela n'en finissait plus enfin la famille venait d'échouer au comptoir de lingerie et pendant que la demoiselle s'absorbait dans une étude approfondie des pantalons la mère avait disparu ayant elle-même le caprice d'un corset lorsque M. Boutarelle un gros homme sanguin lâcha sa fille effaré à la recherche de sa femme il finit par retrouver ces dernières dans un salon d'essayage devant lequel on offrit poliment de le faire asseoir ces salons étaient d'étroites cellules fermées de glaces dépolies et où les hommes même les maris ne pouvaient entrer par une exagération décente de la direction des vendeuses en sortaient y rentraient vivement laissant chaque fois deviner dans le battement rapide de la porte des visions de dames en chemise et en jupon le cou nu les bras nus des grasses dont la chair blanchissait des maigres tons de vieil ivoire une file d'hommes attendait sur des chaises l'air ennuyé et monsieur Boutarelle quand il avait compris s'était fâché carrément criant qu'il voulait sa femme qu'il entendait savoir ce qu'on lui faisait qu'il ne la laisserait certainement pas se déshabiller sans lui vainement on tâchait de le calmer il semblait croire qu'il se passait là-dedans des choses inconvenantes madame Boutarelle dut reparaître pendant que la foule discutait et riait alors Denise put passer avec ses frères tout le linge de la femme les dessous blancs qui se cachent s'étalait dans une suite de salles classées en divins rayons les corsets et les tournures occupaient un comptoir les corsets courus les corsets à taille longue les corsets cuirasse surtout les corsets de soie blanche éventallés de couleurs dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial une armée de mannequins sans tête et sans jambes n'alignant que les torses les gorges de poupées aplaties sous la soie d'une lubricité troublante d'infirme et près de là sur d'autres bâtons les tournures de crainte et de brillanté prolongeaient ses manches à balais en croupes énormes et tendues dont le profil prenait une incondence caricaturale mais ensuite le déshabillé galant commençait un déshabillé qui jonchait les vastes pièces comme si un groupe de jolies filles s'étaient dévêtus de rayon en rayon jusqu'au satinu de leur peau ici les articles de lingerie fine les manchettes et les cravates blanches les fichus et les cols blancs une variété infinie de fanfreluches légères une housse blanche qu'ils s'échappaient des cartons et montaient en neige là les camisoles les petits corsages les robes du matin les peignoires de la toile du nansoug des dentelles de longs bêtements blancs libres et minces où l'on sentait l'étirement des matinées paresseuses au lendemain des soirs de tendresse et les dessous apparaissaient tombaient un à un les jupons blancs de toutes les couleurs le jupon qui brille les genoux et le jupon à traîne dont la balayeuse couvre le sol une mer montante de jupons dans laquelle les jambes se noyaient les pantalons en percale en toile en piquet les larges pantalons blancs où danseraient les reins d'un homme les chemises enfin boutonnées au cou pour la nuit découvrant la poitrine le jour ne tenant plus que par d'étroites épaulettes en simples calicots en toile d'irlande en baptiste le dernier voile blanc qui glissait de la gorge le long des hanches c'était au trousseau le déballage indiscret la femme retournée et vue par le bas depuis la petite bourgeoise aux toiles unies jusqu'à la dame riche blottie dans les dentelles une alcôve publiquement ouverte dont le luxe caché les plissés les broderies les valenciennes devenaient comme une dépravation sensuelle à mesure qu'ils débordaient davantage en fantaisie coûteuse la femme se rhabillait le flot blanc de ces tombées de linge rentrait dans le mystère frissonnant des jupes la chemise raidie par les doigts de la couturière le pantalon froid et gardant les plis du carton toute cette percale et toute cette baptiste morte éparses sur les comptoirs jetées empilées allaient se faire vivantes de la vie de la chair odorantes et chaudes de l'odeur de l'amour une nuée blanche devenue sacrée baignée de nuit et dont le moindre envolement l'éclair rose du genou aperçu au fond des blancheurs ravageait le monde puis il y avait encore une salle les layettes où le blanc voluptueux de la femme aboutissait au blanc candide de l'enfant une innocence une joie la menthe qui se réveille mère des brassières en piquet pelucheux des béguets en flanel des chemises et des bonnets grands comme des joujoux et des robes de baptême et des pelisses de cachemire le duvet blanc de la naissance pareil à une pluie fine de plumes blanches tu sais ce sont des chemises à coulisses dit Jean que se déshabiller cette crue de chiffon où il enfonçait ravissait d'aise au trousseau Pauline a couru tout de suite quand elle aperçut Denise et avant même de savoir ce que celle-ci désirait elle lui parle là-bas très émue les bruits dont causait le magasin entier à son rayon devant d'eux c'était même querellé l'une l'affirmant l'autre niant le départ vous nous restez j'ai parié ma tête que deviendrai-je moi et comme Denise répondait qu'elle partait le lendemain non non vous croyez ça mais je sais le contraire dame à présent que j'ai un bébé il faut bien que vous me nommiez seconde bouger y compte ma chère Pauline souriait d'un air convaincu ensuite elle donna les six chemises et Jean ayant dit qu'ils allaient maintenant au mouchoir elle appela aussi une auxiliaire pour porter ses chemises et le paletot laissé par l'auxiliaire des confections la fille qui se présenta était mademoiselle de Fontenay mariée récemment à Joseph elle venait d'obtenir par faveur ce poste de servante elle avait une grande blouse noire marquée à l'épaule d'un chiffre en laine jaune suivez ma noiselle dit Pauline puis revenant et baissant la voix de nouveau un, je suis seconde c'est entendu Denise promit en riant pour plaisanter à son tour et elle s'en alla elle descendit avec Pépé et Jean accompagnés tous les trois de l'auxiliaire au rez-de-chaussée ils tombèrent dans les lénages un coin de galerie entièrement tendu de molletons blancs et de flanelles blanches Liénard que son père rappelait vainement à Angers y causait avec le beau Mignot devenu courtier et qui osait reparaître effrontément au bonheur des dames sans doute il parlait de Denise car tous deux se turent pour la saluer d'un errant pressé du reste à mesure qu'elle avançait au travers des rayons les vendeurs s'émotionnaient et s'inclinaient dans le doute de ce qu'elle serait le lendemain on chuchotait on la trouvait triomphante et les paris en reçurent un nouveau contre-coup on se remit à risquer sur elle du vin d'argenteuil et des fritures elle s'était engagée dans la galerie du blanc pour atteindre les mouchoirs qui étaient au bout le blanc défilait le blanc de coton les madapolames les bazins les piquets les calicots le blanc de fil les nansouques les mousselines les tarlatanes puis venaient les toiles en piles énormes blatties à pièces alternées comme des cubes de pierre de taille les toiles fortes les toiles fines de toute largeur blanches ou écrues en l'impur blanchies sur le pré puis cela recommençait des rayons se succédaient pour chaque sorte de linge le linge de maison le linge de table le linge d'office un époulement continu de blanc des draps de lit des tais d'oreillers des modèles innombrables de serviettes de nappes de tabliers et de torchons et les saluts continuaient on se rangeait sur le passage de Denise Boger s'était précipité aux toiles pour lui sourire comme la bonne reine de la maison enfin après avoir traversé les couvertures une salle pavoisée de bannière blanche elle entra au mouchoir dont la décoration ingénieuse faisait pâmer la foule ce n'était que colonne blanche que pyramide blanche que château blanc une architecture compliquée uniquement construite avec des mouchoirs en linon en baptiste de cambray en toile d'irlande en soie de chine chiffrée brodée aux plumetis garnie de dentelle avec des ourlets à jour et des vignettes tissées toute une ville en briques blanches d'une variété infinie se découpant dans un mirage sur un ciel oriental chauffé à blanc tu dis encore une douzaine demanda Denise à son frère des cholets n'est-ce pas oui je crois les pareils à celui-ci répondit-il en montrant un mouchoir dans le paquet Jean et Pépé n'avaient pas quitté ses jupes se serrant toujours contre elle comme autrefois lorsqu'ils étaient débarqués à Paris brisés du voyage ses vastes magasins où elle se trouvait chez elle finissaient par les troubler ils s'abritaient à son ombre ils se remettaient sous la protection de leur petite mère par un réveil instinctif de leur enfance on les suivait des yeux on souriait de ces deux grands gaillards filant sur les pas de cette fille mince et grave Jean effaré avec sa barbe Pépé perdu dans sa tunique tous les trois du même blond aujourd'hui un blond qui faisait chuchoter sur leur passage d'un bout à l'autre des comptoirs ce sont ses frères ce sont ses frères mais pendant que Denise cherchait un vendeur il eut une rencontre Mouré et Bourdon le entraient dans la galerie et comme le premier s'arrêtait de nouveau en face de la jeune fille sans lui adresser du reste la parole Mme Desforges et Mme Guibald passèrent Henriette réprima le tressaillement dont toute sa chair avait frémi elle regarda Mouré elle regarda Denise eux-mêmes l'avaient regardée ce fut le dénouement muet la fin commune des gros drames du cœur un coup d'œil échangé dans la bouscula d'une foule déjà Mouré s'était éloigné tandis que Denise se perdait au fond du rayon accompagné de ses frères toujours à la recherche d'un vendeur libre alors Henriette ayant reconnu Mlle de Fontenay dans l'auxiliaire qui suivait avec son chiffre jaune à l'épaule et son masque épaissi et terreux de servante se soulagea en disant d'une voix irritée à Mme Guibald voyez ce qu'il a fait de cette malheureuse n'est-ce pas blessant une marquise et il la force à suivre comme un chien les créatures amincées par lui sur le trottoir elle tâcha de se calmer elle affectait d'ajouter d'un air indifférent allons donc à la soie voir leur étalage le rayon des soirées était comme une grande chambre d'amour drapée de blanc par un caprice d'amoureuse à la nudité de neige voulant lutter de blancheur toutes les pâleurs laiteuses d'un corps adoré se retrouvaient là depuis le velours des reins jusqu'à la soie fine des cuisses et aux satins luisants de la gorge des pièces de velours étaient tendues entre les colonnes des soies et des satins se détachaient sur ce fond de blanc crémeux en draperie d'un blanc de métal et de porcelaine il y avait encore retombant en arceaux des poules de soie et des siciliennes à gros grains des foulards et des surallégés qui allaient du blanc alourdi d'une blonde de norvège au blanc transparent chauffé de soleil d'une rousse d'italie ou d'espagne justement Fadier mettrait du foulard blanc pour la jolie dame cette blonde élégante une habituée du comptoir que les vendeurs ne désignaient que par ses mots depuis des années elle venait et on ne savait toujours rien d'elle ni sa vie ni son adresse ni même son nom aucun du reste ne tâchait de savoir bien que tous à chacune de ses apparitions se permisse des hypothèses simplement pour causer elle maigrissait elle engraissait elle avait bien dormi où elle devait s'être couchée tard l'abeille et chaque petit fait de sa vie inconnue événement du dehors drame de l'intérieur avait de la sorte un contre-coup longuement commenté ce jour-là elle paraissait très gaie aussi lorsque Fadier revint de la caisse où il l'avait conduite communiqua-t-il ses réflexions à Hutin peut-être bien qu'elle se remarie elle est donc veuve demande à l'autre je ne sais pas seulement vous devez vous rappeler la fois qu'elle était en deuil à moins qu'elle n'ait gagné de l'argent à la bourse un silence régna ensuite il conclut se la regarde sinon tutoyer toutes les femmes qui viennent ici mais Hutin se montrait songeur il avait eu l'avant-veille une explique et son vive avec la direction et il se sentait condamné après la grande mise en vente son renvoi était certain depuis longtemps sa situation craquait au dernier ramenteur on lui avait reproché d'être resté au-dessous du chiffre d'affaires fixé d'avance et c'était encore c'était surtout la lente poussée des appétits qu'elle mangeait à son tour toute la guerre sourde du rayon le jetant dehors dans le branle même de la machine on entendait le travail obscur de Fabier un grand bruit de mâchoire étouffé sous terre celui-ci avait déjà la promesse d'être nommé premier Hutin qui savait ces choses au lieu de gifler son ancien camarade le regardait maintenant comme très fort un garçon si froid l'air obéissant dont il s'était servi pour user Robineau et Boutemont ça le frappait d'une surprise où il entrait du respect à propos reprit Fabier vous savez qu'elle reste on vient de voir le patron jouer de la prunelle je vais en être pour une bouteille de champagne moi il parlait de Denise d'un comptoir à l'autre les commérages soufflaient plus fort au travers du flot sans cesse épaissit des clientes la soie surtout était en révolution car on y pariait des choses chères ça crudiait la chahutin s'éveillant comme d'un rêve et j'étais bête de ne pas coucher avec c'est aujourd'hui que je serai chic puis il rougit de cet aveu en voyant rire Fabier il finit de rire également il ajouta pour attraper sa phrase que c'était cette créature qu'il avait perdue dans l'esprit de la direction cependant un besoin de violence le prenait il finit par s'emporter contre les vendeurs débandés sous l'assaut de la cléantelle mais tout d'un coup il se remit à sourire il venait d'apercevoir Mme Desforges Mme Guibald traversant le rayon avec lenteur il ne vous faut rien aujourd'hui madame non merci répondit Henriette vous voyez je me promène je ne suis venue qu'en curieuse quand il lui a arrêté il baissa la voix tout un plan germait dans sa tête et il la flatta il dénigra la maison lui en avait assez il préférait s'en aller que d'assister davantage à un pareil désordre elle l'écoutait ravi ce fut elle qui croyant l'enlever au bonheur lui offrit de le faire engager par boutement comme promis à la soie lorsque les magasins des quatre saisons seraient réinstallés l'affaire fut conclue tous deux chuchotaient très bas tandis que madame Guibald s'intéressait aux étalages puis-je vous offrir un de ces bouquets de violette après huit teintes ou eau en montrant sur une table trois ou quatre des bouquets primes qu'ils s'étaient procurés à une caisse pour des cadeaux personnels un nom par exemple s'écria Henriette avec un mouvement de recul je ne veux pas être de la noce ils se comprirent ils se séparèrent en riant de nouveau avec des coups d'œil d'intelligence comme madame des forts cherchait madame Guibald elle s'exclama en l'apercevant avec madame Marty cette dernière suivie de sa fille Valentine était depuis deux heures emportée à travers les magasins par une de ces crises de dépenses dont elle sortait brisée et confuse elle avait battu le rayon des meubles qu'une exposition de mobilier blanc laqué changeait en vaste chambre de jeunes filles les rubans et les fichus dressant des colonnes blanches tendus de vélos blancs le mercerie et la passementerie aux effilés blancs qui encadraient d'ingénieux trophées patiemment composées de cartes à boutons et de paquets d'aiguilles la bonneterie où l'on s'étouffait cette année-là pour voir un motif de décoration immense le nom resplendissant du bonheur des dames des lettres de trois mètres de haut faites de chaussettes blanches sur un fond de chaussettes rouges mais Mme Marti était surtout enfièvrée par les rayons nouveaux on ne pouvait trouver un rayon sans qu'elle l'inaugura elle s'y précipitait achetait quand même elle avait passé une heure au mode installée dans un salon neuf du premier étage faisant vider les armoires prenant les chapeaux sur les champignons de palisandres qui garnissaient deux tables les essayant tous à elle et à sa fille les chapeaux blancs les capotes blanches les tops blanches puis elle était redescendue à la cordonnerie au fond d'une galerie du rez-de-chaussée derrière les cravates un comptoir ouvert ce jour-là dont elle avait bouleversé les vitrines prise de désirs maladifs devant les mules de soie blanche garnies de cygnes les souliers les bottines de satin blanc montées sur de grands talons Louis XV oh ma chère bégayait-elle vous ne vous doutez pas ils ont un assortiment de capotes extraordinaires j'en ai choisi une pour moi et une pour ma fille et les chaussures un valentine c'est inouï ajoutait la jeune fille avec sa hardiesse de femme il y a des bottes à 20 francs 50 ah des bottes un vendeur les suivait traînant l'éternelle chaise où s'entassait déjà tout un amoncellement d'articles comment va monsieur Marty demanda madame desforges pas mal je crois répondit madame Marty effarée par cette brusque question qui tombait méchamment dans sa fièvre dépensière il est toujours là-bas mon oncle a dû aller le voir ce matin mais elle s'interrompit elle eut une exclamation d'extase voyez donc est-ce adorable ces dames qui avaient fait quelques pas se trouvaient devant le nouveau rayon des fleurs et plumes installées dans la galerie centrale entre la soirée et la granterie c'était sous la lumière vive du vitrage une floraison énorme une gerbe blanche haute et large comme un chêne des piquets de fleurs garnissaient le bas des violettes des muets des jacin des marguerites toutes les blancheurs délicates des plates-bandes puis des bouquins montés des roses blanches attendries d'une pointe de chair de grosses pivoines blanches à peine teintées de carmin des chrysanthèmes blanches en fusée légère étoilée de jaune et les fleurs montaient toujours de grands lisses mystiques des branches de pommiers printanières des bottes de lilas embaumées un épanouissement continu que surmontait à la hauteur du premier étage des panaches de plumes d'autruches des plumes blanches qui étaient comme le souffle envolé de ce peuple de fleurs blanches tout un coin étalait des garnitures et des couronnes de fleurs d'oranger il y avait des fleurs métalliques des chardons d'argent des épis d'argent dans les feuillages et dans les corolles au milieu de cette mousseline de cette soie et de ce velours où des gouttes de gomme faisaient des gouttes de rosée volaient des oiseaux des îles pour chapeaux les tangaras de pourpre que noire et les septicolores au ventre changeant couleur de l'arc-en-ciel j'achète une branche de pommier reprit madame Marty n'est-ce pas ? c'est délicieux et ce petit oiseau regarde donc Valentine oh je le prends cependant madame Guibald s'ennuyait à rester immobile dans les remous de la foule elle finit par dire eh bien nous vous laissons vos achats nous montons nous autres mais non attendez-moi crie l'autre je remonte aussi il est là où la parfumerie il faut que j'aille à la parfumerie ce rayon créé de la veille se trouvait à côté du salon de lecture madame déforge pour éviter l'encombrement des escaliers par là de prendre l'ascenseur mais elles durent y renoncer on faisait la queue à la porte de l'appareil enfin elles arrivèrent elles passèrent devant le buffet public où la cohue devenait telle qu'un inspecteur devait réfréner les appétits en ne laissant plus entrer la clientèle gloutonne que par petits groupes et du buffet même ces dames commencèrent à sentir le rayon de parfumerie une odeur pénétrante de sachets enfermés qui embaumait la galerie on s'y disputait un savon le savon bonheur la spécialité de la maison dans les comptoirs à vitrines et sur les tables de cristal des étagères s'alignaient les pots de pommade et de pâte les boîtes de poudre et de phare les fioles d'huile et d'eau de toilette tandis que la brosserie fine les peignes les ciseaux les flacons de poche occupaient une armoire spéciale les vendeurs s'étaient ingéniés à décorer l'étalage de tous leurs pots de porcelaine blanche de toutes leurs fioles de verre blanc ce qui ravissait c'était au milieu une fontaine d'argent une bergère debout sur une moisson de fleurs et d'où coulait un filet continu d'eau de violette qui résonnait musicalement dans la vasque de métal une senteur exquise s'épandait alentour les dames en passant trempaient leurs mouchoirs voilà dit madame Marty lorsqu'elle se fait bourrer de lotions de dentifrices de cosmétiques maintenant c'est fini je suis à vous allons rejoindre madame de Boves mais sur le palier du grand escalier central le Japon l'arrêta encore ce comptoir avait grandi depuis le jour où Mouray s'était amusé à risquer au même endroit une petite table de propositions couverte de quelques bibelots défraîchis sans prévoir lui-même l'énorme succès peu de rayons avait eu des débuts plus modestes et maintenant il débordait de vieux bronzes de vieux ziboires de vieilles lacs il faisait quinze cent mille francs d'affaires chaque année il remuait tout l'extrême orient et des voyageurs fouillaient pour lui les palais et les temples d'ailleurs les rayons poussaient toujours on en avait essayé de nouveau en décembre afin de boucher les vies de la morte saison d'hiver un rayon de livre un rayon de jouets d'enfants qui devait certainement grandir aussi et balayait encore des commerces voisins quatre ans venaient de suffire au Japon pour attirer toute la clientèle artistique de Paris cette fois madame desforges elle-même malgré sa rancune qui lui avait fait jurer de ne rien acheter succomba devant un ivoire d'une finesse charmante envoyez-le moi dit-elle rapidement à une caisse voisine quatre-vingt-dix francs n'est-ce pas et voyant madame Marty et sa fille enfoncée dans un choix de porcelaine de camelote elle reprit en emmenant madame Guibald vous nous retrouverez au salon de lecture j'ai vraiment besoin de m'asseoir un peu au salon de lecture ces dames durent restaient debout toutes les chaises étaient prises autour de la grande table couverte de journaux de gros hommes lisaient renversés étalant des ventres sans avoir l'idée aimable de céder la place quelques femmes écrivaient le nez dans leurs phrases comme pour cacher le papier sous les fleurs de leur chapeau du reste madame de Beauv n'était pas là et Henriette s'impatientait lorsqu'elle aperçut Valagniosque qui cherchait aussi sa femme et sa belle-mère il salua il finit par dire elles sont pour surodentelles on ne peut les en arracher je vais boire et il eut la galanterie de leur procurer deux sièges avant de s'éloigner l'écrasement de malines et de valenciennes des jupes blanches de danseuses déroulées en un frisson blanc jusqu'à terre puis de toutes parts sur tous les comptoirs le blanc neigeait les blondes espagnoles légères comme un souffle les applications de Bruxelles avec leurs fleurs larges sur les mailles fines les points à l'aiguille et les points de Venise au dessin plus lourd les points d'Alençon et les dentelles de Bruges d'une richesse royale et comme religieuse il semblait que le dieu du chiffon eut là son tabernacle blanc Madame de Boves après s'être longtemps promenée avec sa fille rôdant devant les étalages ayant le besoin sensuel d'enfoncer les mains dans les tissus venait de se décider à se faire montrer du point d'Alençon par deux loges d'abord il avait sorti de l'imitation mais elle avait voulu voir de l'Alençon véritable il ne se contentait pas des petites garnitures à trois cents francs le maître elle exigeait les hauts volants à mille les mouchoirs les éventails à sept et huit cents bientôt le comptoir fut couvert d'une fortune dans un coin du rayon l'inspecteur Jouve qui n'avait pas lâché Madame de Boves malgré l'apparente flânerie de cette dernière se tenait immobile au milieu des poussées l'attitude indifférente l'œil toujours sur elle « Avez-vous des pertes en point à l'aiguille ? » demanda la comtesse à deux loges « Faites voir, je vous prie » Le comique qu'elle tenait depuis vingt minutes n'osait résister tellement elle avait grand air avec sa taille et sa voix de princesse cependant il fut pris d'une hésitation car on recommandait aux vendeurs de ne pas abonceler ainsi les dentelles précieuses et il s'était laissé voler dix mètres de malines la semaine précédente mais elle le troublait et s'aida abandonna un instant le tas de points d'alençon pour prendre derrière lui dans une case à l'éberte demandée « Regarde donc, maman » disait Blanche qui fouillait à côté un carton plein de petites valenciennes à bâpris « On pourrait prendre de ça pour les oreillers ? » Madame de Boves ne répondait pas alors la fille en tournant sa face molle vit sa mère les mains au milieu des dentelles en train de faire disparaître dans la manche de son manteau des volants de points d'alençon elle ne parut pas surprise elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif lorsque Jouve brusquement se dressa entre elles il se penchait il murmurait à l'oreille de la comtesse d'une voix polie « Madame, veuillez me suivre » elle eut une courte révolte « Mais pourquoi, monsieur ? » « Veuillez me suivre, madame » répéta l'inspecteur sans élever le ton le visage ivre d'angoisse elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle puis elle se résigna elle reprit son allure hautaine marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier aux bons soins d'un aide de camp pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène deux loges revenus devant le comptoir avec les berthes la regardaient emmener bouche béante « Comment, celle-là aussi ? » des dames si nobles s'étaient allées fouiller toutes et Blanche qu'en laissée libre suivait de loin sa mère s'attardait au milieu de la houle des épaules livide partagé entre le devoir de ne pas l'abandonner et la terreur d'être gardée avec elle la vie entrée dans le cabinet de Bourdoncle elle se contenta de rôder devant la porte justement Bourdoncle dont Moura venait de se débarrasser était là d'habitude il prononçait sur ces sortes de vols commis par des personnes honorables depuis longtemps Jouve qui guettait celle-ci lui avait fait part de ses doutes aussi ne fut-il pas étonné lorsque l'inspecteur le mit au courant d'un mot du reste des cas si extraordinaires lui passaient par les mains qu'il déclarait la femme capable de tout dès que l'arrache du chiffon l'emportait comme il n'ignorait pas les rapports mondains du directeur avec la voleuse il montra lui aussi une politesse parfaite madame nous excusons ces moments de faiblesse je vous en prie considérez où un pari oubli de vous-même pourrait vous conduire si quelque autre personne vous avait vu glisser ses dentelles mais elle l'interrompit avec indignation elle, une voleuse pour qui la prenait-il elle était la comtesse de Boves son mari inspecteur général des Haras allait à la cour je sais, je sais madame répétait paisiblement Bourdoncle j'ai l'honneur de vous connaître veuillez d'abord rendre les dentelles que vous avez sur vous elle se réclia de nouveau elle ne lui laissait plus dire une parole belle de violence osant jusqu'aux larmes de la grande dame outragée tout autre que lui ébranlé aurait craint quelques méprises déplorables car elle le menaçait de s'adresser au tribunal pour venger une telle injure prenez garde monsieur mon mari ira jusqu'au ministre ah non vous n'êtes pas plus raisonnable que les autres déclara Bourdoncle impatienté on va vous fouiller puisqu'il le faut elle ne broncha pas encore elle dit avec une nation superbe c'est ça fouillez moi mais je vous en avertis vous risquez votre maison j'ouvre à la chercher de vendeuse des corsets quand il revint il avertit Bourdoncle que la demoiselle de cette dame laissée libre n'avait pas quitté la porte il demandait s'il fallait l'empoigner elle aussi bien qu'il ne lui ait rien vu prendre l'intéressé toujours correct décida au nom de la morale qu'on ne la ferait pas entrer pour ne pas forcer une mère à rougir devant sa fille cependant cependant les deux hommes se retirèrent dans une pièce voisine tandis que les vendeuses fouillaient la comtesse et lui ôtaient même sa robe afin de visiter sa gorge et ses hanches outre les volants de Point d'Alençon douze mètres à mille francs cachés au fond d'une manche elles trouvèrent dans la gorge aplati et chaud un mouchoir un éventail une cravate en tout pour quatorze mille francs de dentelle environ depuis un an madame de Boves volait ainsi ravagée d'un besoin furieux irrésistible les crises empiraient grandissaient jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence emportant tous les raisonnements de prudence se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait sous les yeux d'une foule son nom son orgueil la haute situation de son mari maintenant que ce dernier lui laissait vider ses tiroirs elle volait avec de l'argent plein sa poche elle volait pour voler comme on aime pour aimer sur le coup de fouet du désir dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle autrefois à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins c'est un guet-apens cria-t-elle lorsque bourdon que les jouves rentrèrent on a glissé ses dentelles sur moi devant Dieu je le jure à présent elle pleurait des larmes de rage tombée sur une chaise suffoquant dans sa robe mal rattachée l'intéressée renvoyait les vendeuses puis la reprit de son air tranquille nous voulons bien madame étouffer cette fâcheuse affaire par égard pour votre famille mais auparavant vous allez signer un papier ainsi conçu j'ai volé des dentelles au bonheur des dames et le détail des dentelles et la date du jour de reste je vous rendrai ce papier dès que vous m'apporteraient deux mille francs pour les pauvres elle s'était relevée elle déclara dans une révolte nouvelle jamais je ne signerai cela j'aime mieux mourir vous ne mourrez pas madame seulement je vous préviens que je vais en moi y chercher le commissaire de police alors il y eut une scène affreuse elle l'injuriait elle bégayait que c'était lâche des hommes de torturer ainsi une femme sa beauté de junon son grand corps majestueux se fondait dans une fureur de poissard puis elle voulut essayer de l'attendrissement elle les suppliait au nom de leur mère elle parlait de se traîner à leurs pieds et comme il restait froid bronzé par l'habitude elle s'assit tout d'un coup écrivue d'une main tremblante la plume crachait les mots j'ai volé appuyer rageusement faillit crever le papier mine tandis qu'elle répétait la voix étranglée voilà monsieur voilà monsieur je cède à la force Bourdoncle prit le papier le plia soigneusement l'enferma devant elle dans un tiroir en disant vous voyez qu'il est en compagnie car ces dames après avoir parlé de mourir plutôt que de les signer néglise généralement de venir reprendre leur billet doux enfin je le tiens à votre disposition vous jugerez s'il vaut deux mille francs elle achevait de rattacher sa robe elle retrouvait toute son arrogance maintenant qu'elle avait payé je puis sortir demanda-t-elle dit-elle en faisant claquer la porte c'est-à-t-elle c'est-à-t-elle du cabinet son ignorance de ce qu'il se passait là-dedans il a voler comment voler enfin il comprit la face bouffie de sa femme ce masque blême ravagé par la peur l'épouvantait ne l'avent-elle comme ça dans sa manche continue-t-elle à balbutier tu l'as donc vu tu regardais murmura-t-il glacé de la sentir complice il dure se taire des personnes déjà tournaient la tête une hésitation pleine d'angoisse c'était un balagnos qui mobile un moment que faire et il se décidait à rentrer chez Bourdoncle lorsqu'il l'aperçut Mouray qui traversait la galerie il ordonna à sa femme de l'attendre il saisit le bras de son vieux camarade qu'il mit au courant en parole entrecoupée celui-ci s'était hâté de le mener dans son cabinet où il le tranquillisa sur les suites possibles il lui assurait qu'il n'avait pas besoin d'intervenir il expliquait de quelle façon les choses allaient certainement se passer sans paraître lui-même s'émouvoir de ce vol comme s'il l'avait prévu depuis longtemps mais Valagnos lorsqu'il ne craignait plus une arrestation immédiate n'accepta pas l'aventure avec cette belle tranquillité il s'était abandonné au fond d'un fauteuil et maintenant qu'il pouvait raisonner il se répandait en lamentation sur son propre compte était-ce possible voilà qu'il était entré dans une famille de voleuses un mariage stupide qu'il avait bâclé afin d'être agréable au père surpris de cette violence d'enfant maladif Mouray le regardait pleurer en se rappelant l'ancienne pose de son pessimisme ne lui avait-il pas entendu soutenir vingt fois le néant final de la vie où il ne trouvait que le mal d'un peu drôle aussi pour le distraire s'amusa-t-il une minute à lui prêcher l'indifférence sur un ton de plaisanterie amicale et du coup Valagnius se fâcha il ne pouvait décidément rattraper sa philosophie compromise toute son éducation bourgeoise repoussée en indignation vertueuse contre sa belle-mère dès que l'expérience tombait sur lui au moindre effleurement de la misère humaine dont il ricanait à froid le sceptique fonfaron s'abattait et saignait c'était abominable on traînait dans la boue l'honneur de sa race le monde semblait tant craquer allons calme-toi conclut Mouret pris de pitié je ne te dirai plus que tout arrive et que rien n'arrive puisque cela n'a pas l'air de te consoler en ce moment mais je crois que tu devras aller donner ton bras à madame de Boves ce qui serait plus sage que de faire un scandale que diable toi qui professais le flegme du mépris devant la canaillerie universelle tiens qui est naïvement Balagnos quand ça se passe chez les autres cependant il s'est élevé il suivit le conseil de son ancien condisciple tout d'heure retournait dans la galerie lorsque madame de Boves sortit de chez Bourdoncle elle accepta avec majesté le bras de son gendre et comme Mouret la saluait d'un air galamment respectueux il l'entendit qui disait ils m'ont fait des excuses vraiment ces mépris sont épouvantables Blanche les avait rejoints ils marchaient derrière eux ils se perdirent lentement dans la foule alors Mouret seul et songeur traversa de nouveau les magasins cette scène qu'il avait distrait du combat dont il était déchiré augmentait sa fièvre maintenant déterminait en lui la lutte suprême tout un rapport vague s'élevait dans son esprit le vol de cette malheureuse cette folie dernière de la clientèle conquise abattue au pied du tentateur évoquait l'image fière et vengeresse de Denise dont il sentait sur sa gorge le talent victorieux il s'arrêta en haut de l'escalier central il regarda longtemps l'immense nef où s'écrasait son peuple de femmes six heures allaient sonner le jour qui baissait au dehors se retirait des galeries couvertes noires déjà palissées au fond des halls envahies de lentes ténèbres et dans ce jour mal était encore s'allumaient une à une des lampes électriques dont les globes d'une blanchure opaque constelaient de lune intense les profondeurs lointaines des comptoirs c'était une clarté blanche d'une aveuglante fixité épandue comme une réverbération d'astres décolorés et qui tuait le crépuscule puis lorsque toutes brûlèrent il eut un murmure ravi de la foule la grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d'apothéose sous cet éclairage nouveau il sembla que cette colossale débauche de blanc brûlait elle aussi devenait de la lumière la chanson du blanc s'envolait dans la blancheur enflammée d'une aurore une lueur blanche jaillissait des toiles et des calicots de la galerie Montsigny pareil à la bande vive qui blanchit le ciel la première du côté de l'Orient tandis que l'on de la galerie Michaudière la mercerie et la passementerie les articles de Paris et les rubans jetaient des reflets de coteaux éloignés l'éclair blanc des boutons de nacre des bronzes argentées et des perles mais la nef centrale surtout chantait le blanc trempé de flammes les bouillonnées de mousseline blanche autour des colonnes les basins et les piquets blancs qui drapaient les escaliers les couvertures blanches accrochées comme des bannières les guipures et les dentelles blanches boulant dans l'air ouvraient un firmement du rêve une trouée sur la blancheur éblouissante d'un paradis où l'on célébrait les noces de la reine inconnue la tente du hall des soirées en était l'alcove géante avec ses rideaux blancs ses gaz blanches ses tules blancs dont l'éclat défendait contre les regards la nudité blanche de l'épousé il n'y avait plus que cet aveuglement un blanc de lumière où tous les blancs se fondaient une poussière d'étoiles neigeant dans la clarté blanche et Mouray regardait toujours son peuple de femmes au milieu de ses flamboiements les ombres noires s'enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles de longs remous brisaient la cohue la fièvre de cette journée de grande vente passait comme un vertige roulant la houle désordonnée des têtes on commençait à sortir le saccage des étoffes jonchait les comptoirs l'or sonnait dans les caisses tandis que la clientèle dépouillée violée s'en allait à moitié défaite avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche c'était lui qui les possédait de la sorte qui les tenait à sa merci par son entassement continu de marchandises par sa baisse des prix et ses rendus sa galanterie et sa réclame il avait conquis les mères elles-mêmes il régnait surtout avec la brutalité d'un despote dont les caprices ruinaient des ménages sa création apportait une religion nouvelle les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar dans les âmes inoccupées désormais la femme venait passer chez lui les heures vides les heures frissonnantes et inquiètes qu'elles vivaient jadis au fond des chapelles dépenses nécessaires de passion nerveuse lutte renaissante d'un dieu contre le mari culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté s'il avait fermé ses portes il y aurait eu un soulèvement sur le pavé le cri est perdu des dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l'hôtel dans leur luxe accru depuis dix ans ils les voyaient malgré l'heure s'entêter au travers de l'énorme charpente métallique le long des escaliers suspendus et des ponts volants madame Arti et sa fille emportées au plus haut vagabondées parmi les meubles retenue par son petit monde madame Bourdelaine ne pouvait s'arracher des articles de Paris puis venait la bande madame de Boves toujours au bras de Valagnos et suivie de Blanche s'arrêtant à chaque crayon osant regarder encore les étoffes de son air superbe mais de la clientèle entassée de cette mer de corsages gonflés de vie battants de désirs tous fleuris de bouquets de violettes comme pour les noces populaires de quelques souveraines il finit par ne plus distinguer que le corsage nu de madame desforges qui s'était arrêté à la ganterie avec madame Guibald malgré sa rancune jalouse elle aussi achetait et il se sentit le maître une dernière fois il les tenait à ses pieds sous l'éblouissement des feux électriques ainsi qu'un bétail dont il avait tiré sa fortune d'un pas machinal Mouray suivit les galeries tellement absorbées qu'il s'abandonnait à la poussée de la foule quand il leva la tête il était dans le nouveau rayon des modes dont les glaces donnaient sur la rue du 10 décembre et là le front contre le verre il fit encore une halte et il regarda la sortie le soleil couchant jaunissait le fait des maisons blanches le ciel bleu de cette belle journée pâlissait rafraîchi d'un grand souffle pur tandis que dans le crépuscule qui noyait déjà la chaussée les lampes électriques du bonheur des dames jetaient cet éclat fixe des étoiles allumées sur l'horizon au déclin du jour vers l'opéra et vers la bourse s'enfonçait le triple rang des voitures immobiles gagnées par l'ombre et dont les harnais gardaient des reflets de vive lumière l'éclair d'une lanterne l'étincelle d'un mort argenté à chaque seconde un appel de garçon à livrer retentissait et un fiacre avançait un coupé se détachait prenait une cliente puis s'éloignait d'un trou sonore les queues diminuaient maintenant six voitures roulaient de front d'un bord à l'autre au milieu des battements de portières des claquements de fouets du bourdonnement des piétons qui débordaient parmi les roues il y avait comme un élargissement continu un rayonnement de la clientèle remporté aux quatre points de la cité vidant les magasins avec la clameur ronflant d'une écluse cependant les toitures du bonheur les grandes lettres d'or des enseignes les bannières hissées en plein ciel flambaient toujours au reflet de l'incendie du couchant si colossal dans cet éclairage oblique qu'elles évoquaient le monstre des réclames le phalanstère dont les ailes multipliées sans cesse dévorait les quartiers jusqu'au bois lointain de la branlieue et l'âme épandue de Paris un souffle énorme et doux s'endormait dans la sérénité du soir courait en longue émole caresse sur les dernières voitures filant par la rue peu à peu déblésir de foule tombée au noir de la nuit mourait les regards perdus venait de sentir passer en lui quelque chose de grand et dans ce frisson du triomphe dont tremblait sa chair en face de Paris dévorée et de la femme conquise il éprouva une faiblesse soudaine une défaillance de sa volonté qu'il renversait à son tour sous une force supérieure c'était un besoin irraisonnable d'être vaincu dans sa victoire le non-sens d'un homme de guerre pliant sous le caprice d'un enfant au lendemain de ses conquêtes lui qui se débattait depuis des mois qui le matin encore jurait d'étouffer sa passion cédait tout d'un coup saisi du vertige des hauteurs heureux de faire ce qu'il croyait être une sottise sa décision si rapide avait pris d'une minute à l'autre une telle énergie qu'il ne voyait plus qu'elle d'utile et de nécessaire dans le monde le soir après la dernière table il attendit dans son cabinet frémissant comme un jeune homme qui va jouer son bonheur il ne pouvait rester en place il retournait sans cesse à la porte pour prêter l'oreille aux rumeurs des magasins où les commis faisaient le déplier enfoncé jusqu'aux épaules dans le saccage de la vente à chaque bruit de pas son cœur battait et il eut une émotion il se précipita car il avait entendu au loin un sourd murmure peu à peu grossi c'était l'approche lente de l'homme chargé de la recette ce jour-là elle pesait si lourd il y avait tellement du cuivre et de l'argent dans le numéraire encaissé qu'il s'était fait accompagner par deux garçons derrière lui Joseph et un de ses collègues pliaient sous les sacs des sacs énormes jetés comme des sacs de plâtre sur leur dos tandis que marchant le premier il portait les billets et l'or un portefeuille gonflé de papier deux sacoches pendues à son cou dont le poil le tirait à droite du côté de son bras coupé et lentement suant et soufflant il venait du fond des magasins à travers l'émotion grandissante des vendeurs les gants et la soie s'étaient offerts en riant pour le soulager la draperie et les lénages souhaitaient un faux pas qui aurait semé l'or aux quatre coins des rayons puis il avait dû monter un escalier s'engager sur un pont volant monter encore tourner dans les charpentes où les regards du blanc de la bonnetterie de la mercerie le suivaient baillant d'extase devant cette fortune voyageant en l'air au premier les confections la parfumerie les dentelles les châles s'étaient rangées avec dévotion comme sur le passage du bon Dieu de proche en proche le brouhaha s'élevait devenait une clameur de peuple saluant le vaudor cependant Mouret avait ouvert la porte l'homme parut suivi des deux garçons qui chancelaient et hors d'haleine il eut encore la force de crier un million deux cent quarante-sept francs quatre-vingt-quinze centimes enfin c'était le million le million ramassait en un jour le chiffre dont Mouret avait longtemps rêvé mais il eut un geste de colère il dit avec impatience de l'air déçu d'un homme dérangé dans son attente par un importun un million et bien mettez-le là l'homme savait qu'il aimait ainsi avoir sur son bureau les fortes recettes avant qu'on les déposa à la caisse centrale le million couvrait le bureau écrasa les papiers faillit renverser l'encre et l'or et l'argent et le cuivre coulant des sacs crevant des sacoches faisaient un gros tas le tas de la recette brute telle qu'elle sortait des mains de la clientèle encore chaude et vivante au moment où le caissier se retirait navré de l'indifférence du patron Bourdoncle arriva en criant gaiement nous le tenons cette fois il est décroché le million mais il remarqua la préoccupation fébrile de Mouret il comprit et se calma une joie avait allumé son regard après un court silence il reprit vous vous êtes décidés vous êtes décidés n'est-ce pas mon Dieu je vous approuve parce que mon amour s'était planté devant lui et de sa voix terrible des jours de crise dites donc mon brave vous êtes trop gai n'est-ce pas vous me croyez fini et les dents vous poussent méfiez-vous on ne me mange pas à moi décontenancé par la rude attaque de ce diable d'homme qui devinait tout Bourdoncle Balbutia quoi donc vous plaisantez moi qui ai tant d'admiration pour vous ne mentez pas reprit Mouret plus violemment écoutez nous étions stupides avec cette superstition que le mariage devait nous couler est-ce qu'il n'est pas la santé nécessaire la force et l'ordre même de la vie eh bien oui mon cher je l'épouse et je vous flanque tous à la porte si vous bougez parfaitement vous passerez comme un autre à la caisse Bourdoncle d'un geste il le congédiait Bourdoncle se sentit condamné balayé dans cette victoire de la femme il s'en alla Denise rentrait justement et il s'inclina dans un salut profond la tête perdue enfin c'est vous dit Mouret doucement Denise était pâle d'émotion elle venait d'éprouver un dernier chagrin Deloche l'avait appris son renvoi et comme elle essayait de le retenir en offrant de parler en sa faveur il s'était obstiné dans sa malchance il voulait disparaître à quoi bon rester pourquoi aurait-il gêné les gens heureux Denise l'avait dit un adieu fraternel gagné par les larmes elle-même n'aspirait-elle pas à l'oubli tout allait finir elle ne demandait plus à ses forces épuisées que le courage de la séparation dans quelques minutes s'il était assez vaillante pour s'écraser le cœur elle pourrait s'en aller seule pleurer au loin monsieur vous avez désiré me voir dit-elle de son air calme de reste je serai venu vous remercier de toutes vos bontés en entrant elle avait aperçu le million sur le bureau et l'étalage de cet argent la blessait au-dessus d'elle comme s'il regardait la scène le portrait de madame Hédouin dans son cadre d'or gardait l'éternel sourire de ses lèvres peintes vous êtes toujours résolu à nous quitter demanda Mouret dont la voix tremblait oui monsieur il le faut alors il lui prit les mains il dit dans une explosion de tendresse après la longue froideur qu'il s'était imposé et si je vous épousais Denise partiriez-vous mais elle avait retiré ses mains et se débattait comme sous le coup d'une grande douleur oh monsieur Mouret je vous en prie taisez-vous oh ne me faites pas plus de peine encore je ne peux pas je ne peux pas Dieu est témoin que je m'en allais pour éviter un malheur pareil elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées n'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison voulait-il donc qu'elle passa aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse non non elle aurait de la force elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise lui torturé l'écoutait répétait avec passion je veux je veux non c'est impossible et mes frères j'ai juré de ne point me marier je ne puis vous apporter deux enfants n'est-ce pas ils seront aussi mes frères dites oui Denise non non laissez-moi vous me torturer peu à peu il défaillait ce dernier obstacle le rendait fou et quoi même à ce prix elle se refusait encore au loin il entendait la clameur de ses trois mille employés remuant à plein bras sa royale fortune et ce million imbécile qui était là il en souffrait comme d'une ironie il aurait poussé à la rue partez donc cria-t-il dans un flot de larmes allez retrouver celui que vous aimez c'est la raison n'est-ce pas vous m'aviez prévenu je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir son cœur éclatait alors avec une impétuosité d'enfant elle se jeta son cou sanglota elle aussi en bégayant oh monsieur Moray c'est beau que j'aime une dernière rumeur monta du bonheur des dames l'acclamation lointaine d'une foule le portrait de Manomédoin souriait toujours de ses lèvres peintes Moray était tombé assis sur le bureau dans le million qu'il ne voyait plus il ne lâchait pas Denise il la serrait éperdument sur sa poitrine en lui disant qu'elle pouvait partir maintenant qu'elle passerait un mois à Valogne ce qui fermera la bouche du monde et qu'il irait ensuite les chercher lui-même pour la ramener à son bras toute puissante ainsi s'achève au bonheur des dames d'Emile Zola d'Emile Zola Merci.